Vendredi plus près, deux étoiles. Bonsoir Yann Laflèche. Bonsoir Jean-Claude. Est-ce que je peux dire que la prophétie du cinquième règne que vous venez de publier aux éditions Alphée est un merveilleux bouquin ? Vraiment ? Je crois que ce n'est pas à moi de le dire, mais je pense que c'est un... Effectivement, je pense que c'est un livre... Moi, je dirais qu'il est lumineux. C'est comme ça que je l'ai vécu quand je l'ai écrit. J'ai été un peu porté. C'est le qualificatif de lumineux. Alors, j'espère qu'il sera lumineux dans la compréhension des lecteurs et qu'il éveillera des lumières de compréhension sur des choses graves, finalement, qu'on va essayer d'évoquer d'une manière pas trop sérieuse. Parce que je crois qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. Mais ce sont quand même des choses sérieuses. Et les choses sérieuses, on peut en parler un peu sérieusement. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre. Yann Laflèche, je ne vous ai prévenu de rien du tout. Vous voyez le bouquin que je vous montre, là ? Ah oui, c'est une vie antérieure, ça. Pas très vieille, d'ailleurs. On se réincarne rapidement. C'était il y a 2-3 ans. Éloge de la mort. Oui, c'est un livre... Le thème de la mort est un thème formidablement initiatique. Parce que c'est le thème de toutes les remises en question. Par rapport à la mort, toutes nos vanités, toutes nos constructions, je crois qu'elles ne pèsent pas très lourd. Et avec Jean-Paul Bertrand, qui est un ami de 30 ans, et Roger Boger, qui est aussi un vieil ami, on a tous les trois travaillé sur ce thème. Et on en a sorti ce livre, qui s'appelle Éloge de la mort, où on essaye d'aborder ce thème de la mort sous différentes facettes. Parce qu'aujourd'hui, c'est un thème qui est très largement évacué. On est dans une société où la mort est occultée, la mort est médicalisée. La mort, finalement, ne va pas très bien avec tous les ors et le monde du paraître de notre civilisation. D'autres sociétés, d'autres cultures avaient un tout autre rapport avec la mort, et je dirais aussi un tout autre rapport avec la vie. Ce livre, Éloge de la mort, paru en 2002, j'avais invité Jean-Paul Bertrand, qui est le patron des éditions du Rocher, à venir. Mais lui, le vendredi à 21h, terminé pour lui. Oui, c'est un type normal, Jean-Paul Bertrand. Vous aussi ? Vous aussi ? Ben non, si je suis là ce soir, normalement, on est tous couchés à cette heure-là. Normalement ? Hein ? Vous avez fait le voyage depuis Saint-Brieuc pour être présent ? Oui, je suis venu de Bretagne pour parler un petit peu avec vous et avec vos auditeurs. Mais vous commencez très fort dans ce livre, Éloge de la mort. Il semble que les hommes d'aujourd'hui commencent à reconsidérer la place qu'ils accordent à la spiritualité dans leur existence. Ah oui, ça je crois profondément. Je crois qu'à la longue, vous savez, la spiritualité, on a confondu ça avec beaucoup de choses et on a d'abord confondu ça avec la religion. Alors, bien sûr, la religion, elle nous introduit au thème de la spiritualité, mais je ne pense pas que la spiritualité se réduise à la religion. La spiritualité, je crois que c'est simplement la constatation qu'on n'est pas fait simplement de matière et qu'il y a une part d'esprit dans l'homme. Donc, la spiritualité, c'est la recherche de notre part d'esprit. Alors, la part de matière, on la connaît bien, on en a fait le tour très largement, on en a usé et abusé. Sur la partie spirituelle, on a un peu plus d'interrogation. D'abord parce que ça ne se touche pas. C'est moins facile à appréhender, la partie spirituelle. Et je crois que les êtres de notre époque, les hommes et les femmes de notre époque, ont un peu fait le tour de la partie matérielle et commencent à se dire qu'il leur manque quelque chose. Alors, je ne dis pas que les gens sont rassasiés de matérialisme parce qu'il y a des êtres qui souffrent d'une insuffisance de biens matériels. Je crois qu'on peut s'intéresser à la spiritualité quand on a un minimum de confort et je crois que ce droit au minimum de confort, il me paraît parfaitement légitime. Et je comprends très bien que des êtres qui luttent pour leur survie, la préoccupation de la spiritualité ne soit pas la première chose dans leur vie. Ça me paraît tout à fait normal. Et s'il y a un progrès, une évolution dans l'espèce humaine, je pense qu'on pourrait aboutir à un monde plus partagé, plus juste. Et justement, à ce moment-là, les gens vont commencer à se poser des vraies questions sur la totalité d'eux-mêmes. Pour l'instant, ils vivent avec la moitié, c'est-à-dire la partie matérielle. Quand je dis la moitié, je serais tenté de dire le septième. Mais ça, je pourrais vous l'expliquer. Je l'explique dans le livre. On ne va pas commencer à parler des plans dès maintenant. Non, non, non. Pourquoi avoir pris ce pseudonyme ? Je dirais que c'est un choix énergétique. C'est vrai que c'est un pseudonyme. Je le trouve porteur énergétiquement. Et ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un livre qui soit énergétiquement porteur d'un message. Et donc, le titre et l'auteur. Donc, on va dire que l'individualité s'efface un peu devant le contenu et le message du livre. Voilà. Je pense que l'ego, la personne n'a rien à voir, n'a pas à se mettre en avant dans ces choses-là. Donc, je dirais que je ne suis pas venu ici ce soir pour parler de moi. Quelle humilité, Jean-Yves ? Je préfère l'humilité à la modestie, pour tout dire. Quelle différence entre les deux ? Je dirais que l'humilité, c'est ce qui est proche de la terre. La modestie, c'est un côté un peu social. C'est un prénom aussi modeste, respectable. L'humilité me plaît bien parce que, justement, c'est ce rapport à la terre. C'est cet enracinement. C'est le fait que nous sommes dans l'humus. Nous sommes dans la matière première. Et avec de la matière première, on peut faire beaucoup de choses. On commence dans l'humilité. Quel était le prénom de Mussowski ? Modeste. C'est vrai. C'est un très grand musicien. La prophétie du cinquième reine. Yann Laflèche. Édition Alphée. Roman initiatique. Mais c'est votre vie que vous racontez ? Non, c'est un... Non. Alors là, je vous dis tout de suite non. C'est un roman. Donc, comme c'est un roman... Alors, il est qualifié d'initiatique. Parce que je crois qu'il fait rentrer dans un certain nombre de monde. Quel est le métier d'Erwan ? Le métier d'Erwan ? Oui. Il n'a pas de métier. Ce pauvre homme, il est... C'est un chômeur. Qui a eu un métier. Qui a eu une histoire. Oui, il a... Bon, il a été banquier. C'était... Tout le monde connaît le monde de la banque. Il fallait bien lui trouver un métier. Mais je crois que c'est pas très important, ça. Erwan, c'est effectivement le personnage... Enfin, c'est un des deux personnages centraux du livre. Parce qu'il y a quand même... C'est un... Fondamentalement, il est articulé autour de deux axes. Qui sont Erwan et Lionel. Erwan, c'est le candide. C'est vous et moi. C'est vous et moi. Non, non. C'est vous et moi. Non, non. Lionel n'est pas candide. Lionel, non. Erwan. Erwan, il est un petit peu candide au pays des spiritualistes, on va dire. Au pays d'Alice. Au pays d'Alice, peut-être. Oui, à Lisbélé. Voilà ce que vous écrivez. Vous savez, je ne vous impose rien. Et je ne cherche pas à vous convaincre. Je comprends bien que mes propos peuvent paraître surprenants. Pour autant, je ne vais pas dire le contraire de ce que je crois pour me conformer à la pensée unique. Qu'est-ce que la pensée unique ? Je ne dirais pas que tout est dit dans cette phrase, mais le personnage de Lionel est parfaitement dépeint. C'est-à-dire que c'est un être vrai. Donc, il ne cherche pas à convaincre, il est, il dit des choses, il est habité par, je dirais, par une certaine vérité, mais il ne cherche pas à l'imposer. Mais cette vérité est tellement lumineuse qu'effectivement, Erwan, petit à petit, est comme subjugué. Et donc, c'est un personnage authentique, comme on en rencontre peu, mais comme il en existe. Subjugué ou manipulé ? Alors, Erwan se demande, il est tellement subjugué qu'il se demande s'il est manipulé, mais non, il ne se sent pas manipulé. Il se sent un peu sous influence, parce que les propos qui lui sont tenus, les lumières de compréhension qui lui sont données, sont tellement, pour lui, tellement nouvelles, tellement étonnantes. Et en fait, tellement naturel, parce qu'à plusieurs reprises, il dit, mais tout ce qu'on me dit là, je le savais déjà. Je ne fais que réveiller, réactiver de vieilles mémoires. Mais c'est tellement fascinant, il est tellement subjugué qu'il y a un moment, il se dit, mais est-ce que je ne suis pas manipulé ? Parce qu'Erwan, je vous dis, c'est vous et moi, c'est quelqu'un de rationnel, il a les pieds sur terre, il n'a pas envie de se laisser embarquer, il traverse une période difficile de sa vie, comme ça nous est tous arrivé. Rien ne perd son boulot, il a perdu son boulot. Sa femme est partie, ça va souvent de pair d'ailleurs, j'ai remarqué, mais bon, il est un peu en errance. Il ne se rend pas compte, en fait, qu'il croit qu'il traverse des épreuves, que le monde l'abandonne, alors qu'en fait, fondamentalement, c'est lui qui est en train de quitter un certain monde. Ça, c'est une première révélation qu'il fait. Les épreuves qu'il rencontre, au lieu de les subir, il considère que finalement, ce sont des opportunités qui lui sont offertes par la vie. Et la première de ces opportunités, c'est effectivement cette rencontre, qui est un formidable cadeau, parce que voilà quelqu'un qui était un peu dépressif, qui avait du vague à l'âme, qui tournait un peu en rond, et puis, il rencontre un être un peu hors norme, qui surtout va le mettre sur un chemin de compréhension du sens de la vie, qui finalement est la seule chose qui nous importe. Parce qu'on se rend compte que, quand on a compris un peu le sens, la direction des choses, du coup qu'on a tout compris, parce qu'on a toujours des choses à découvrir, finalement, tout ce qui nous arrive, on le remet à sa place, on le remet dans l'axe. On est quand même proche du centre, et tous les tourbillons que la vie peut nous envoyer ne nous déstabilisent pas. Et ça, je crois que c'est une aide formidable. Trouver son axe, trouver le sens des choses, trouver pourquoi on est là, et ce qu'on a à faire, je crois que c'est un grand programme de vie. Bien sûr, vous m'avez répondu que ce n'est pas une autobiographie. Certainement pas. Non, c'est un roman. Comme dans tout roman, il y a un mélange, il y a une synthèse, il y a des bouts de... Il y a une partie de vie. Vous savez, c'est comme un peintre. Un peintre, il prend un modèle. Alors bon, le modèle, c'est un support. Et puis après, il va partir sur des inspirations diverses. Alors il y a des peines qui sont très réalistes, donc qui décrivent le modèle. Moi, je ne suis pas du tout un peintre réaliste. Alors, on part toujours de choses et d'autres qui ont existé, qui ont pu exister. Je ne dis pas que c'est de pures coïncidences, parce que ça n'aurait pas de sens. C'est vrai, il y a des horribles de choses vécues. Mais très sincèrement, je crois que j'ai été porté dans cette écriture. Et en partant de certaines choses réelles, ensuite, je me suis laissé d'idées. Et donc, je crois qu'il ne faut sûrement pas y voir quelque chose d'autobiographique. En plus, ça ne présente aucun intérêt. Parce que, vous savez, moi, franchement, je considère que je suis un support dans une aventure comme celle-là. Parce qu'un livre, c'est toujours une aventure. Donc, j'étais l'intermédiaire. J'étais une plume. J'espère que j'ai écrit des choses qui vont peut-être aider les lecteurs, aider les gens qui cherchent. Bon, c'est un peu mon plus cher désir. Mais mon autobiographie, je pense qu'elle n'intéresse personne. Bon, c'est mon histoire personnelle. Franchement, non, je ne crois pas. Oui, mais quelle belle aventure, si c'est votre histoire personnelle. Non, le livre, je répète, n'est pas mon histoire personnelle. C'est le livre, c'est le produit d'années et d'années de réflexion, de rencontres aussi, bien sûr. Oui, de rencontres, de lectures, de travail. Vous avez cité tout à l'heure un livre que j'ai écrit avec Jean-Paul Bertrand. Jean-Paul Bertrand est un ami qui m'accompagne dans ses recherches depuis longtemps. Et puis, il y en a d'autres. Bon, donc, je crois qu'il ne faut pas chercher à y trouver. Enfin, c'est un roman, donc comme dans tout roman, le lecteur est libre d'interpréter ce que bon lui semble. La forme du roman est agréable parce qu'elle est très ouverte. Elle permet une liberté. J'aurais pu faire un essai. Oui, elle permet aussi une liberté d'écriture. Absolument, oui, oui, tout à fait. Liberté, oui. Ça vous est cher, ça ? Liberté, c'est quelque chose de fondamental. Je crois que l'homme, fondamentalement, est libre. On dit qu'il est déterminé. Bon, c'est le grand débat entre liberté et déterministe. Alors, bien sûr, nous sommes déterminés. Et plus que déterminés, même souvent, nous sommes dépendants. Nous nous tissons nous-mêmes nos propres chaînes. Mais fondamentalement, nous avons toujours le choix. Bon, on est dans des conditions qui sont des conditions données. Comme disaient les hindous, on peut obéir à notre karma. On subit une certaine destinée. Mais on est toujours libre. On est toujours libre de descendre ou de monter, de faire le bien ou de faire le mal, de faire plaisir ou pas, d'être gentil ou de ne pas être gentil. On est toujours libre. Et c'est en ce sens que je crois profondément qu'on trace, on écrit notre propre futur. En choisissant un mode de pensée donné dans une situation donnée, en choisissant d'agir de telle ou telle manière, on manipule un type d'énergie. Alors, on manipule des énergies positives ou on manipule des énergies négatives. Si je me laisse aller à des pensées de colère ou de haine, je vais manipuler de l'énergie négative. Et donc, je vais polluer. Je vais polluer autour de moi. Et probablement, il faudra que je nettoie. Donc, en ce sens, il faudra que je répare. En ce sens, j'écris mon propre futur. Et nous écrivons tous notre propre futur. Et en tant que groupe, l'humanité écrit aussi son propre futur. C'est un des thèmes du livre. Et là, peut-être qu'il commencera à être temps d'arrêter d'écrire la même chose dans la même direction. Croyez-vous aux rencontres inévitables ? Il y a de la flèche ? Les rencontres inévitables. Je crois qu'on fait les rencontres qu'on a rencontrées à un moment donné. Alors, oui, il y a des rencontres probablement inévitables. Bien sûr, bien sûr. Et le hasard dans tout ça ? Moi, je ne sais plus qui est-ce qu'il disait. C'est quand Dieu voyage incognito, le hasard. Non, je ne crois pas du tout au hasard. Franchement, le hasard implique qu'on vit dans un monde uniquement matériel, un monde de chaos, un monde de hasard et de nécessité, comme ça a été dit. Bon, ça, c'est l'approche matérialiste. Elle est tout à fait respectable. Moi, ce n'est pas la mienne. Donc, je pense que la matière, c'est une partie de la réalité. Mais ce n'est qu'une partie. Et il y a un autre aspect dans la manifestation qui est en fait l'origine de toute vie. L'origine de toute vie, elle n'est pas matérielle. Quatre personnages, non pas en quête d'auteur, mais il y a Lionel, qui est géobiologue. Erwan, qui momentanément n'a pas de nouveau. Il n'y a rien. Il n'est rien et pourtant, il est tellement. Il y a Claire, la femme de Lionel. Et puis, il y a Rose qui arrive quelque part dans le roman. Cette rencontre, c'est très fort la rencontre. Le lieu, l'endroit. Il est magique, comme je dis. Oui, il est magique. Il est aussi pollué. Très. Parce qu'au début, effectivement, la rencontre se passe dans un dolmen. Erwan est parti de bon matin avec son petit guide touristique de la Bretagne. Il est allé visiter un dolmen. Il est bien chargé quand même. Effectivement, il rencontre. Alors, il est emprunt de la majesté du lieu. Il est très sensible aux énergies de la nature qui s'en dégagent. Mais bon, il rencontre effectivement Lionel, qui arrive là. Alors, certains diront par hasard. Mais là, justement, il expliquera qu'il avait rendez-vous. Il a été fortement poussé vers cet endroit parce qu'il avait une rencontre à y faire. Il avait rencontré Erwan et il avait à lui dire des choses. Mais il lui dit, le lieu, franchement, il n'est pas terrible. Pourquoi il n'est pas terrible ? Tout simplement parce qu'il y a eu des pratiques douteuses qui ont été faites à cet endroit-là. Pour tout dire, ce lieu est encore fautement négatif et je ne suis pas sûr qu'il puisse être nettoyé. Le bon lieu est en contrebas dans le Valon, près d'une petite cascade. Je pourrais vous montrer si vous voulez. Il va montrer. Oui. D'ailleurs, les points telluriques sur lesquels ont été construits certains édifices sacrés sont des points qui se déplacent avec le temps. Donc, ce n'est pas absurde que sur ce d'Almen, il n'y ait plus rien parce que le point s'est déplacé. La première interrogation ou affirmation de Lionel vis-à-vis d'Erwan, il lui dit, vous ne sentez pas que le père s'est retiré de ce lieu ? Oui. Erwan, le père ? Quel père ? La mère a été souillée, alors le père s'est retiré. On rentre rapidement dans cette histoire qui n'est pas une histoire, qui est un roman initiatique et on reparlera dans cette nuit de l'initiation des initiés. La mère a été souillée, alors que le père s'est retiré. Vous comprenez, poursuivit-il, c'est Lionel qui parle. La vie, c'est de l'énergie. Tout ce qui nous entoure est énergie. Notre pensée, nos actes sont de l'énergie. L'énergie qui est manipulée dans un but de pouvoir, on appelle cela des forces. Il ne faut pas confondre les forces et les énergies. Eh oui, il y a des énergies de vie et il y a des énergies de mort. Malheureusement, c'est vrai que l'homme emploie plus souvent les énergies de mort que les énergies de vie. Même sur un plan économique, il n'utilise pas les énergies durables apportées par le soleil, par le vent, par les marées. Il utilise les énergies de la décomposition, du charbon, du bois, du pétrole. Bon, mais ça, c'est un petit exemple. Je vous disais tout à l'heure qu'on choisit, on doit être très attentif au type d'énergie qu'on utilise. Et on a toujours le choix, on est libre, on est totalement libre. On peut choisir d'utiliser des énergies de vie, des énergies d'amour, tout simplement, ou des énergies de mort. C'est des énergies séparatives, des énergies qui détruisent, qui analysent, qui décomposent, qui divisent. Et donc, Lionel attaque effectivement très fort et lui dit, voyez-vous, le père s'est retiré. Et c'est vrai qu'en vous écoutant, ça me faisait des frissons parce qu'à la limite, j'aurais voulu le faire exprès. Je pense que je n'aurais pas fait comme ça. Je vous disais, j'ai été vraiment porté dans la rédaction de ce livre, vraiment guidé, mais sans aucune prétention. Je dirais que je ne suis pas, je n'écris pas en écriture automatique, j'écris normalement à ma table de travail. Mais je pense qu'il y a, bon, appelons ça, dans le temps d'appeler ça l'inspiration, je pense qu'il y avait un guide. Alors, tu ne diras pas que ce n'est pas un hardcore, je ne sais pas, vous voyez, je ne me lancerai pas dans ce genre de choses. Mais ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Alors, les sujets qui sont abordés dans ce livre sont des sujets quand même assez complexes. Ils sont à la fois très simples parce que c'est la vie et en même temps, bon, c'est des sujets sur les mondes subtils, sur les énergies, sur les plans de manifestation, le plan physique, le plan astral, le mental, etc. Bon, on n'est pas à la télévision, je ne vais pas vous faire un croquis, mais il faudrait à la limite presque faire un croquis pour comprendre que l'homme est environné d'enveloppes, il est environné de globes qui sont de plus en plus subtils. Il a son premier globe, évidemment, qui est la matière. Et puis, tout autour de ce corps de matière, il y a ce qu'on appelle le corps énergétique. Mais pour les géobiologues, c'est la même chose, corps physique, corps énergétique. Mais quand même, l'acupuncture travaille sur le corps énergétique, elle ne travaille pas sur le corps physique. Il y a tout un réseau de, j'allais dire, qui correspond au nerf, mais qui est un réseau énergétique sur lequel vont travailler les médecines des petites vibrations, les médecines comme l'homéopathie, l'acupuncture, etc. Et puis l'autre, l'enveloppe qui suit, c'est tout notre corps émotionnel, c'est tout le monde d'émotions que nous travaillons, que nous transportons, que nous générons en permanence. Et puis, au-delà encore, nous avons notre enveloppe mentale, les pensées, tout ce bavardage intérieur, ce mental qui est en fait le siège de l'âme. Le plan mental est le siège de l'âme. Le plan mental, il fait le lien entre ce qui est en bas, c'est-à-dire le monde des formes, et ce qui est en haut, les plans supérieurs, les plans subtils, qui est le monde sans forme. Et là, au niveau de ce plan mental, il se passe des choses très importantes, parce que dans le mental, il y a le mental concret, le mental des gens raisonneurs. On est tous d'ailleurs raisonneurs, je dis les gens raisonneurs, on a tous notre côté raisonneur, raison raisonnante, matérielle, mental concret. Et puis, il y a le mental supérieur. Je ne voudrais pas faire une assimilation cerveau gauche, cerveau droit, mais il y a quand même un petit peu de ça. Et le mental supérieur, c'est ce que les hindous appellent manas, c'est ce qui met en relation avec les plans subtils. Et là, on n'est plus dans le monde du raisonnement, on rentre dans le monde de l'intuition. Qu'est-ce que c'est que l'intuition ? C'est l'accès à la réalité sans passer par le mental. Le mental concret, il dit, j'analyse la réalité, je la démontre, je ne crois que ce que je touche, ce que je vois, ce qui se démontre, les lois de cause à effet, la physique bien classique. Alors que le mental supérieur, il dit, je sais, skio, le grec c'est skio, je sais, je sais immédiatement par intuition. Et comment je peux être intuitif ? Parce que je suis aligné, parce que je suis un être vrai, parce que j'ai établi le contact avec mon âme. Je ne suis pas dirigé par mes pulsions, mes désirs, etc. On est tous, on a tous des désirs. Bien sûr, on est un univers de désirs. Mais je crois que l'évolution de l'être humain, c'est de passer de l'homme animal, qui est régi par ses désirs et ses instincts, au sage. Et ça, je vais vous dire, on ne le fait pas en une vie. On aimerait bien le faire en une vie. Quoique, finalement, ce voyage dans les milliers de vies que nous parcourons, c'est un voyage extraordinaire. Beaucoup de souffrance, mais aussi beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Et puis, de toute manière, a-t-on le choix ? Le choix ? A-t-on le choix de raccourcir ? Mais le choix, nous l'avons. Le choix ? Ah ben, le choix en étant d'être libre. Le choix, par exemple, de sentir l'odeur d'une violette. Bien sûr. Vous m'avez appris. Vous m'avez réappris. Vous l'écrivez. Sur le chêne et la violette ? La violette est l'un des aboutissements du règne végétal, me dit-il. C'est Lionel qui parle. Elle dégage autant d'énergie qu'un grand chêne. Et pourtant, le chêne, on le voit. La violette... Eh oui, mais ça, c'est parce qu'on a l'habitude de voir les choses sur le plan physique. On voit un chêne, c'est gigantesque. On se dit, la violette, les fleurs à côté, c'est rien. Parce qu'on est dans un univers de faux. C'est-à-dire que pour nous, ce qui compte, c'est la quantité, c'est la masse, c'est le poids. Or, la réalité, elle n'est pas du tout dans la matière. Elle est énergétique. Bon, alors, un chêne, c'est un des aboutissements du règne végétal. Mais le parfum d'une violette, c'est tout aussi puissant. Et ça, il y a des êtres qui sentent ça, qui sentent ça naturellement. Et bon, en l'occurrence, c'est Lionel qui dit ça. Il est géobiologue. Mais surtout, c'est un être qui est en profonde affinité avec Mère Nature. Il parle de Mère Nature avec des termes quasi amoureux. Les énergies de la mer. Il est très sensible à tout ce qui touche la pollution de la mer, par exemple. La mer avec un accent grave, mais on pourrait dire la mer mer aussi. On est malheureusement, notre mère, nous l'avons beaucoup malmenée. Beaucoup malmenée. Et effectivement, le père, c'est-à-dire l'esprit, s'est retiré. Et nous avons, nous les fils, nous les hommes, à faire se réunir le père et la mère. Et le soleil et la lune, quelque part. Et je crois qu'il est grand temps que nous arrivions à faire cette démarche. Parce que là, si nous continuons à vivre séparés, séparés de nos racines spirituelles, séparés du père, nous n'irons pas très loin. Parce que la mer atteint ses limites. La mer ne supporte plus ce que ses fils lui font. Et là, ce n'est pas un ésotériste ou un occultiste qui dit ça. Ce sont les scientifiques, ce sont les écologistes. C'est démontré dans la matière. Enfin, ils osent parler. Ils se sont eus beaucoup trop longtemps. Oui. Vous savez, je ne suis pas un scientifique. Je n'accuse personne. Ils se sont eus trop longtemps. Je ne sais pas. Je sais que les scientifiques, certains sont plus libres que d'autres. Parce que certains travaillent dans le cadre de grandes entreprises. Ils beaucoup pensent aussi à leur carrière. C'est humain de penser à sa carrière. Donc ça veut dire qu'il y a des itinéraires à suivre. Et d'autres qui sont peut-être plus semées d'embûches. Mais bon, les choses sont comme elles sont. Aujourd'hui, il y a eu... Bon, au début, c'est vrai que la pensée écologique, c'était rangée au rang des accessoires. On pensait que c'était de doux farfelus. Et puis quand même, relativement rapidement, en l'espace de 20-30 ans, vous vous souvenez de ce professeur à Sciences Po qui épluchait son orange quand il faisait ses conférences. Il était candidat à la présidence de la République. Il venait avec une orange. René Dumont. Oui. René Dumont, l'Afrique noire et mal partée, etc. C'était un des pionniers de l'écologie politique, on va dire. Il commençait à sortir à partir de mai 68. Bon, à l'époque, c'était les chèvres et le Larzac, etc. Regardez en 30 ans quand même l'évolution de la conscience, la prise de conscience. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des faits objectifs qui n'existaient pas il y a 30 ans, qui étaient des prémices. Il y a de la flèche. Les écolos se sont damnés. Ils ont vendu leur âme. Ils ont vendu leur âme. Ils ont fait un peu de politique. C'est ça que vous voulez dire ? Un peu ? Oui. Excusez-moi du peu. Ils ont suivi... Bon, d'abord, je ne dirais pas tous. Mais c'est vrai qu'ils ont essayé... C'est humain. Ils ont essayé de changer les choses. Le problème, c'est qu'ils ont essayé de changer les choses par le bas. Ils ont considéré que les responsabilités, elles étaient à l'extérieur. Elles étaient dans le système économique. Bon, il y avait pas mal de maoïstes là-dedans dans l'équipe. Bon, dans le système économique, c'était la faute aux entreprises, la faute au système, aux partis. Mais la faute, elle est en nous-mêmes. C'est ça, le problème. C'est nos comportements. Et quels que soient les... Vous savez, des révolutions, on en a fait beaucoup. Alors, les gens commencent à se rendre compte maintenant qu'on coupe des têtes et puis après, c'est comme l'hydre, ça repousse. Alors, ça repousse avec d'autres casquettes. Après le Tsar, il y a eu Staline. Bon, c'était une autre casquette. C'était pas tout à fait le même programme. Mais enfin, je veux dire, la tyrannie, elle était toujours là. Bon, après la révolution, il y a eu Napoléon. Alors, il y avait quand même... Bien sûr, il y avait des évolutions de société. Mais globalement, les choses ne changent pas. On est toujours dans un système de dominants et de dominés. Des gens qui se servent, des gens qui cherchent à accaparer, à exploiter. C'est ça qu'il faut arrêter. Parce qu'en fait, en exploitant les autres, on exploite aussi la nature. On exploite mère nature. Et on finit... Alors, quand on est un milliard, on exploite, je dirais, j'allais dire raisonnablement. Enfin, en tout cas, il n'y a pas trop de conséquences. Quand on est cinq milliards, on voit ce que ça donne. Et quand on sera neuf milliards, ça sera carrément invivable. Donc, c'est ça qu'il faut changer. C'est l'homme. C'est notre comportement. Alors, le problème que soulève le livre, c'est que, justement, l'homme n'y arrive pas à changer. L'homme, il est devenu dépendant au négatif. Le négatif, pour moi, c'est la toute puissance du matériel. À un moment, je crois que Lionel dit... On lui pose la question, mais qu'est-ce que c'est que le bien et le mal ? Il dit, ben, c'est pas compliqué. Le mal, c'est quand la matière domine l'esprit. Et le bien, c'est quand l'esprit domine la matière. Mais Lionel dit aussi, il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas non plus de hasard. Tout est conforme aux lois de la vie. Tout arrive à son heure. Non seulement personne ne vous en veut... C'est fort, là, cette phrase. Non seulement personne ne vous en veut, mais la vie cherche à vous aider et vous offre sans cesse des opportunités pour grandir et devenir plus libre. Eh oui. C'est une belle phrase. C'est une belle phrase. Et je crois que ça correspond à une profonde vérité. Mais il y en a des quantités dans votre livre. Oui, ben, écoutez... Oui, mais c'est vrai que je l'ai relu quand même avant de venir à l'émission. Oui. Parce que paradoxalement, vous savez, on écrit un livre, et puis après, on est déjà sur le deuxième. Puis moi, je n'aime pas trop me relire. Et c'est vrai que... Bon, je l'avoue humblement, mais il y a quand même de très bonnes choses dans ce livre. Vous savez quand la vie vous envoie des difficultés. Pardonnez-moi, mais je ne résisterai pas. A plusieurs reprises a cité des passages de ce livre. Vous savez quand la vie vous envoie des difficultés, il faut revenir à des choses simples. Qu'est-ce que la vie ? Est-on venu au monde par hasard ? Ou bien est-on là pour une raison bien précise, avec une fonction à remplir, une tâche à effectuer ? Regardez cette merveilleuse nature qui vous entoure, cette harmonie parfaite. Est-ce la combinaison aléatoire des molécules qui se cherchent, qui se sont tournées autour depuis des milliards d'années, et qui se sont enfin trouvées par hasard ? Même les scientifiques admettent que la vie est d'une telle complexité que la probabilité qu'elle soit le résultat du hasard est pratiquement nulle. Oui, ce que vous disiez tout à l'heure, bon, ça, on en a parlé tout à l'heure, moi je ne crois pas au hasard. Je crois que la vie est une émanation de l'absolu. Alors, l'absolu, pour moi, ce n'est même ni un dieu, ni un être, c'est l'êtreauté. Et cet absolu émet en permanence des vagues de vie. Et c'est tout le mystère de la création. Qu'est-ce qui fait que l'absolu, qui n'a rien à voir avec le monde manifesté, s'est traduit par une manifestation ? Alors, là, je vais vous dire, le cerveau rationnel ne démontrera jamais ça, mais je pense fondamentalement qu'il y a des vagues de vie, des pulsions de vie. Et elles s'organisent selon des hiérarchies qui vont du microcosme au macrocosme. Et toute pulsion de vie, toute unité de vie parcourt un chemin qui va du microcosme au macrocosme. Et nous ne sommes pas uniques dans la nature. Ce qui est unique dans l'homme, c'est qu'avec lui commence l'individualité de conscience. Dans les règnes qui le précèdent, dans le règne minéral, dans le règne végétal, dans le règne animal, il y a... La vie acquiert des qualités. Dans le règne minéral, la vie passe de l'inertie à la mobilité. Dans le règne végétal, la vie acquiert une qualité qui est la sensibilité. Et dans le règne animal, la vie acquiert l'instinct. Mais jusque-là, on est dans ce que j'appellerais des armes-groupes. La vie n'a pas besoin d'une individualité, d'avoir... Chaque fleur, chaque plante, chaque minéral n'a pas besoin d'une individualité. L'individualité de conscience, elle commence avec le règne humain. Mais la vie ne s'arrête pas au règne humain. Le règne humain, c'est le quatrième règne. Mais je crois que l'homme est bien vaniteux de penser que c'est fini après. Mais il y a d'autres règnes. Et il y a notamment, évidemment, le cinquième règne. Mais il y a le sixième règne et le septième règne. Pourquoi ? Parce que finalement, quand vous regardez la vie, toute vie est composée d'un ensemble d'autres vies. Je vous parlais tout à l'heure du chemin qui va du microcosme au macrocosme. Un être humain abrite des milliards de vies, des formes vivantes, des molécules, des bactéries, des vies qui se regroupent, qui forment des organes. C'est une merveilleuse alchimie. On a géré tout un monde extraordinaire et on a une intelligence naturelle de cette organisation de la matière. Mais nous, nous ne sommes pas suspendus dans le vide. Nous sommes nous-mêmes dépendants d'unités plus vastes. Nous sommes portés par la Terre et la Terre elle-même n'est pas non plus suspendue dans le vide. Elle est dépendante du système solaire. Elle est inscrite dans un système qui est le système solaire et lui-même, il est dans des galaxies. Eh bien, l'un des messages que je voulais faire passer, c'est qu'en fait, tout est vivant. Et notamment, le ciel est vivant. Et quand vous levez le regard, la nuit, et que vous voyez des étoiles, ce sont des êtres vivants. Alors, il y a eu un premier progrès de fait avec Lovelock qui a fait un formidable livre qui s'appelle l'hypothèse Gaïa. Et je crois que c'est effectivement la quête de l'homme, c'est de plus près des étoiles. Mais c'est une quête qui ne s'arrête jamais car, vous savez, l'absolu, c'est comme l'horizon, plus vous vous en approchez, plus il ouvre les bras. Et donc, vous passez de monde en monde et vous découvrez des splendeurs de plus en plus extraordinaires et merveilleuses. Mais l'homme est finalement, enfin, l'être humain, la vie, c'est un éternel pèlerin. J'aimerais revenir sur ce que vous venez de dire précédemment. Oui, on parlait de Lovelock. La terre est un être vivant. Avant le cinquième règne, je pensais qu'il y avait d'abord le règne élémental, c'est-à-dire la terre, l'air, le feu et l'eau. Ensuite, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal. Et je pensais que le cinquième règne était le règne humain. Oui, alors, il y en a qui disent que le cinquième règne, aussi, je vous le signale. Oui, c'est ça, oui. On peut tout imaginer. Disons que là, dans ce livre, le premier règne, c'est le règne minéral, dans lequel on peut inclure ce que vous appelez l'élémental. Ça ne me choque pas. Mais enfin, ce sont les premières formes, les formes les plus élémentaires de vie, les plus inertes. Et pourtant, en symbolique, regardez toute la richesse de la pierre. La pierre taillée est la pierre vivante. Le feu est dans la pierre. Et ça, je crois fondamentalement que la pierre est habitée par la vie du père. D'abord, il y a des pierres brutes et puis il y a des pierres précieuses. Il y a aussi toute une évolution dans le règne minéral. Donc ça, c'est le premier règne, le règne minéral. Le deuxième, c'est le végétal. Le troisième, c'est le règne animal. Et le quatrième règne, c'est le règne humain. Et puis après, il y a d'autres hiérarchies. Alors, la caractéristique du règne humain, on va en parler parce qu'on ne va pas laisser... C'est vrai que le cinquième règne, dans le livre, le lecteur est un peu suspendu parce qu'il aimerait bien qu'on n'en parle plus. Alors, ça sort un peu par bruit. Mais quand je pensais au cinquième règne, je pensais aussi à l'étoile à cinq branches. Oui, bien sûr. Alors, l'étoile à cinq branches, ça c'est un... La tête et les quatre membres. Tout à fait. Non, non, mais l'étoile à cinq branches, c'est le pentacle. C'est une forme géométrique qui est en rapport avec le cinquième règne. Tout à fait. Le quatre, le quatre, c'est la matière. Et l'homme, il est matière et esprit. Donc, sous la même forme physique parce que le corps de l'homme, c'est un aboutissement de mère nature qui ne changera plus beaucoup. Il pourra devenir peut-être un peu plus beau, mais fondamentalement, je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'évolution à attendre. En revanche, le règne humain est double. C'est-à-dire qu'il y a le quatrième règne qui est le règne des êtres qui sont encore dans ce que j'appellerais le non-soi, c'est-à-dire dans le monde de la forme. Pour eux, leur perception la plus élevée du subtil, c'est le mental. C'est-à-dire qu'ils conçoivent ce que c'est que la matière, ils conçoivent ce que c'est qu'une émotion, un sentiment, et puis ce que c'est qu'une idée. Puis au-delà, on rentre dans les domaines un peu farfelus. Le problème, c'est qu'au-delà, commence le monde des âmes. L'âme, elle commence après le mental concret. Celui qui a dépassé la porte du mental concret, celui qui n'est plus prisonnier des formes pensées, des dogmes, etc., il commence à rentrer en contact avec son âme. Et là, on rentre dans le cinquième règne. Le cinquième règne, c'est le règne des âmes, tout simplement. Le quatrième règne, c'est le règne des êtres qui sont en personnalité. Et j'appelle la personnalité le non-soi, puisque c'est quelque chose qui vit, qui naît et qui meurt. Le non-soi, ce n'est pas le soi. Le soi ne meurt pas. Le soi, c'est l'âme. Le soi projette en permanence des véhicules pour élargir son champ de conscience et pour se rapprocher, pour retrouver sa racine qui est l'absolu. Donc, il va projeter des véhicules. La vie qui descend dans la matière est emprisonnée au niveau de l'âme, au niveau du mental. Et pour s'en libérer, elle va projeter son rayon dans la matière. Et elle va, par ce principe-là, par ce principe de l'incarnation dans la matière, elle va élever des vies mineures et elle va permettre de rédempter et de retrouver sa racine véritable. Alors là, je suis peut-être un peu, je vais rentrer un petit peu, enfin, justement, je ne vais pas y rentrer. On est dans le monde un peu de la, je dirais, de la philosophie, de la mystique. Je crois qu'il vaut mieux lire le livre. D'abord, c'est plus vivant et puis, à la radio, on va manquer un peu de diagramme, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en clair, donc, le cinquième règne, c'est le règne des êtres qui sont gouvernés par le rat, mais donc, qui pensent que le monde des formes, le monde des désirs, le monde des émotions, des appétits physiques, c'est bien, mais ce n'est peut-être pas quand même le fin du fin de l'existence. Lionel à Erwan, c'est la première rencontre, il y en a plusieurs, mais là, je pense que la première rencontre va être déterminante. on ne pourra pas aller au-delà de 6 heures. 280 pages à lire. Mais la première rencontre, elle est extraordinaire, cette première rencontre. Elle est déterminante, en tout cas. Lionel parle de la planète, il parle des humains. C'est un monde sans repère, un monde spectacle, où la violence et la souffrance sont livrés en pâture comme au temps des jeux de cirque. Un monde dominé par quelques puissants qui jettent de misérables miettes à l'humanité asservie pour qu'elle continue à filer d'eau. Asservie ? Mais vous y allez un peu fort. Asservie par les désirs de possession ou de jouissance. Asservie par la peur de perdre ou de manquer. Sur quoi croyez-vous que fonctionne la publicité ? Qui peut se dire libre aujourd'hui ? Je parle de la véritable liberté, celle de l'âme, celle qu'on ne peut pas vous enlever, même en prison. Comment croyez-vous qu'il ait pu tenir un Nelson Mandela où cette Birmane a signé à résidence depuis douze ans ? Aung San Suu Kyi ? Oui. D'où croyez-vous qu'ils puisent leur énergie ? La liberté est dans chaque être avant de s'affirmer au dehors. Cette liberté qui affranchit de toutes les peurs, qui balaye tous les chantages. Et oui, c'est une belle ode à la liberté. Mais c'est vrai que pour être libre, il faut arriver à se libérer de ses désirs. Bien sûr, il y a des prisons extérieures, mais les premières prisons, ce sont les prisons que nous nous portons nous-mêmes, nous nous fixons nous-mêmes. Et un être libre, c'est un être qui sait dire non à lui-même, non à ses pulsions, qui le font rentrer dans le système. On parlait de la publicité tout à l'heure. Mais c'est ça, finalement. La peur de perdre. À partir du moment où vous arrivez à être détaché ou vous vous rendez compte que tout cet univers matériel que vous avez péniblement conquis peut vous être repris du jour au lendemain. Alors, on appelle ça le hasard, la destinée, manque de chance, peu importe. Mais à partir du moment où vous savez que c'est des choses qui finalement ne vous appartiennent pas, vous en êtes réellement libre. Ça ne veut pas dire pour ça que vous ne pouvez pas en profiter. Il y a un grand plaisir à profiter des opportunités que vous offre la vie. Mais il ne faut pas en être dépendant. La clé, je crois que c'est ça, c'est ne pas être dépendant. Et là, on rentre dans un monde, on rentre véritablement dans un monde de liberté. S'il vous plaît, parlons encore des étoiles, Yann Laflèche. Je continue la lecture. La voûte céleste était remplie d'étoiles, des constellations, de galaxies lointaines. À Paris, on ne voit jamais les étoiles. Est-ce que parce que l'atmosphère est trop polluée ou tout simplement parce qu'on ne prend plus le temps de lever le regard vers le ciel ? Connaissez-vous les étoiles ? Vous voyez là-bas, à l'horizon, au-dessus de la ligne des arbres, cette étoile très brillante s'appelle Sirius. Si vous montez légèrement en diagonale, vous apercevrez un amas d'étoiles en forme de triangle ou même de cerf-volant. C'est en orient. Un peu plus haut, toujours dans le même axe, en partant de Sirius, vous trouvez une étoile remarquable qui est Aldébaran, l'œil du taureau, et encore plus haut, l'amas que vous distinguez, ce sont les Pléiades. Et ce passage, il suffit de lever les yeux au ciel pour se sentir empli d'humilité. Que sommes-nous dans ce vaste ensemble ? Des systèmes solaires comme le nôtre, on en a compté 200 milliards dans la Voie lactée, notre galaxie, et on a pu dénombrer dans l'univers visible 100 milliards de galaxies composées chacune de 100 milliards d'étoiles. Cela dépasse ce que l'esprit humain peut concevoir. Bien sûr, nous tangentons l'infini. Tout est vivant dans l'univers ? Tout est vivant, ça j'en suis profondément convaincu. Tout est vivant et je crois que quand nous levons les yeux au ciel, tout est conscient. Et nous sommes abrités, nous sommes dans le corps de manifestations de grands êtres. Ça je crois que c'est quelque chose de fondamental. Alors on a appelé ça les dieux et effectivement on peut les appeler comme ça, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne un peu plus c'est de parler de dieux au singulier. Non pas que je prône une quelconque idéologie païenne, mais dans ce livre j'ai essayé de tenter de montrer que Dieu lui-même, celui qu'on appelle Dieu et qui est en fait le père de notre planète, celui qui a donné naissance à notre monde, il est lui-même en évolution et que nous sommes, nous faisons partie de son monde de manifestations. On parlait tout à l'heure de Lovelock qui avait, avec son hypothèse Gaïa, disait la terre est un être vivant. La terre a une forme d'intelligence, elle réagit si on lui perturbe son climat, etc. Il y a des équilibres très subtils que l'homme peut perturber et la terre va se défendre. Elle va se défendre. Alors simplement la différence que je fais avec Lovelock, c'est que pour lui c'était une approche encore mécanique et matérialiste. C'est-à-dire que tout ça c'était un enchaînement mécanique de causes et d'effets. Et moi je dis que la terre est un être vivant, elle a une forme d'intelligence et j'irai plus loin, je pense qu'elle a une conscience. Et c'est tout simplement quand on s'adresse à Dieu le Père, on s'adresse à la conscience de cette planète. On s'adresse à celui dont le corps de manifestation est la planète. Mais nous-mêmes nous avons notre corps de manifestation, notre tête, nos jambes, nos bras et notre réalité ne s'arrête pas à notre tête, nos jambes, nos bras. Nous avons un esprit, nous avons des émotions, nous avons des choses subtiles qui ne se voient pas. Je pense que la terre c'est la même chose. Et la terre est un être vivant à part entière et je dirais d'un niveau de conscience autrement supérieur à celui de l'être humain. Nous sommes nous les molécules de cet être-là. Nous nous abritons nous-mêmes des molécules et nous abritons et toutes ces molécules, toutes ces formes de vie ont aussi leur aspect subtil qui ont leurs racines de vie dans nos enveloppes, par exemple, dans notre corps astral, dans notre corps éthérique. Et c'est ça, le monde des désirs, quand on dit il faut dominer les vies mineures, il ne faut pas dépendre de nos pulsions. Ce n'est pas moi qui le dit. Bouddha l'a dit il y a 2500 ans. Il est devenu, c'est un des grands guides de l'humanité. Il est venu dire si vous voulez arrêter de souffrir, maîtrisez vos désirs. Ce n'était pas un discours moralisateur, c'était simplement pour aider les gens. Et pourquoi ? Parce que tout ça, ce sont des vies mineures qui veulent en faire qu'à leur tête. Le problème est de savoir dans un être humain qui est le patron. Est-ce que c'est votre esprit ou est-ce que c'est votre corps de manifestation ? Au niveau de la Terre, c'est pareil. Nous, nous sommes des vies mineures du Père et nous tirons dans toutes les directions. Et nous polluons gaillardement la matière, c'est-à-dire la mer. Et le Père, la fonction du Père, c'est de faire en sorte que cette planète soit sacrée et donc qu'en fait, tous les êtres humains arrivent à peu près, je dirais à peu près, non, ils arrivent au niveau de conscience où le Père était quand il s'est incarné dans cette Terre. Et c'est ce que j'appelle dans le livre le contrat d'inclusivité. C'est-à-dire que nous avons un contrat avec la vie. Les vies mineures, il faut les amener à notre niveau. On y reviendra, Yann Laflèche. Mais vous venez de prononcer le mot conscience. Pourquoi Lionel affirme que les étoiles n'ont pas de conscience ? Je tiens à mes étoiles. Oui, mais Lionel, c'est pas Lionel qui affirme que les étoiles n'ont pas de conscience, c'est Erwan. Lionel, lui, il est tout à fait conscient qu'elles ont une conscience. Mais Erwan, lui, c'est monsieur tout le monde. C'est vous et moi. Il dit, mais enfin, vous plaisantez, les étoiles, c'est des objets. Les étoiles, c'est pas vivant. La seule chose vivante dans l'univers, c'est l'humanité, c'est les hommes. Et c'est là où on a une prétention sans borne. Parce qu'après le quatrième règne, il y a le cinquième règne. Et après le cinquième règne, il y a le sixième règne. Et puis après, on ne va plus parler de règne, mais il y a des êtres qui donnent naissance à des systèmes solaires et à des systèmes cosmiques. Et c'est pour ça que quand nous levons les yeux au ciel, nous voyons le corps de manifestation des êtres qui nous abritent. Quand on parle de matière et d'esprit, finalement, on va faire une comparaison un peu simpliste, mais elle n'est pas fausse. Qu'est-ce que c'est que la matière ? Ce sont les mondes que nous recouvrons, qui nous habitent. Nous habitons, je vous l'ai dit, des milliards de micro-mondes, de molécules, etc. Ces mondes-là, ces mondes qui sont inclus en nous, c'est notre matière. Et les mondes dans lesquelles nous sommes inclus, c'est l'esprit. Et le problème, c'est d'arriver à communiquer. De même que nous essayons de maîtriser notre monde de vie mineure, nous avons à essayer de communiquer avec les mondes qui nous incluent. Parce que chaque cellule a sa fonction. Et que si on commence à ne plus remplir notre rôle et à tirer dans toutes les directions, eh bien, je dirais, il y a une espèce de cancer cosmique qui se fait. Et la Terre elle-même, elle a un rôle dans l'univers, dans le monde cosmique. Et la Terre, elle a à être à un rendez-vous à un moment donné. Elle a à remplir une fonction. C'est comme s'il y avait une glande dans un être humain qui n'arrivait pas à se réveiller. On serait malade. Bon, voilà. Si vous avez votre thyroïde qui ne fonctionne pas bien, vous êtes malade. Eh bien, imaginez la croissance d'un jeune garçon, d'un jeune enfant. Si cette thyroïde ne se développe pas au même rythme que le reste de son corps, il va avoir des malformations. Eh bien, peut-être que dans le système cosmique, c'est la même chose et qu'on attend de la Terre qu'elle émette une vibration et je pense que c'est une vibration d'amour et cette vibration, elle tarde un peu à se manifester. Et c'est en ce sens que je dis que la Terre n'est pas à son rendez-vous et que donc dans l'univers entier, il y a des présences, des formes de vie qui viennent voir ce qui se passe sur la Terre, qui viennent se dire tiens, c'est curieux, ils sont bien en retard ces humains, cette planète, qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu... Vous savez, on sent, les gens, on sent confusément qu'il y a des choses qui se passent, il y a des événements qui sont en train de surgir, de se préparer, des choses qui s'inscrivent dans l'invisible mais qui sont un peu suspendues. On a l'impression qu'on est un peu avant un orage. Eh bien, dans ce livre, j'essaye de dire pourquoi. Pensez-vous que de l'intelligence à la conscience, il y a une grande distance ? Alors, l'intelligence, c'est le mental, la conscience, c'est le mental. Donc, on est quand même dans le même plan. Alors, simplement, l'intelligence, toute seule, ce n'est pas grand-chose. L'intelligence toute seule, c'est le mental concret. Mais l'intelligence et la sensibilité, l'intelligence et le cœur, là, on arrive à l'âme, on arrive à la conscience. L'intelligence du cœur, quelque part, c'est la sagesse. Et là, on arrive dans des plans supérieurs. L'émotivité toute seule, je dirais que c'est un monde de sentiments, de réactivité, c'est l'affect. On est dépendant de notre émotivité. L'intelligence toute seule, c'est du rationalisme, c'est froid, ce n'est pas humain. Et en plus, on peut raisonner juste sur des basses fausses. L'intelligence du cœur, l'intelligence qui fusionne avec l'émotion, là, on arrive déjà dans quelque chose de plus large et de plus vaste. Et je crois que c'est ce qui différencie, quand on parle des plans, le plan astral du plan bouddhique ou christique, qui est en fait le plan de l'amour vrai. Vous avez l'amour humain, l'amour émotionnel, qui est un amour possessif, qui est un amour, j'appellerais, un amour conditionnel. Je t'aime si. Je t'aime si tu es belle, si tu es beau, si tu es sage, si tu n'as pas de bruit, si tu es riche, si tu es... Bon, je t'aime si. Malheureusement, nous sommes souvent dans l'amour conditionnel. Mais l'amour véritable, c'est un amour inconditionnel. Et d'ailleurs, je crois que quand un enfant, un petit bébé, arrive au monde, il vient d'un monde, il vient de ce monde de l'amour inconditionnel. Et pour lui, je crois que ce qui est indispensable à sa vie, plus indispensable que l'air qu'il respire, c'est l'amour. Et quand un bébé arrive au monde, il s'attend à être entouré d'amour inconditionnel, comme il l'était d'où il vient. Et malheureusement, qu'est-ce qu'il trouve ? C'est de l'amour conditionnel. Alors, il ne faut pas qu'il fasse ses dents, il ne faut pas qu'il réveille ses parents la nuit, etc. Et il se rend compte, parce qu'il est complètement télépate, le petit bébé. Il se rend compte qu'il y a des ondes qui ne sont pas du tout des ondes d'amour à son égard. Et il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis coupable. Et c'est là où il va commencer à se construire une fausse personnalité. Il va quitter ce lien fondamental avec son âme et avec sa racine de vie. Il va chercher à se conforter, à faire plaisir, etc. Mais à l'origine, le plan d'où il vient, c'est un plan d'amour inconditionnel. Et je crois que c'est la première chose que nous avons à retrouver. Un être qui passe du quatrième au cinquième règne, c'est un être qui passe de l'amour conditionnel à l'amour inconditionnel. Alors, je ne dis pas qu'il le fait en une vie, qu'il le fait d'un seul coup, mais il prend conscience. Déjà, prendre conscience, c'est énorme. C'est énorme de dire, c'est vrai qu'en fait, mon amour, l'amour que je porte à ma femme, à mes enfants, dans mon travail. On a tous des formes, des relations quand même, je crois qu'il faut le dire, d'amour. On peut aimer son métier, mais c'est souvent un amour conditionnel. Et c'est là où ça ne va pas parce que là, on a peur de perdre quand on est dans l'amour conditionnel. On commence à menacer ou même si c'est inconscient. Donc, c'est un amour qui est faussé, c'est de l'amour astralien. Et il faut arriver à ce que j'appelle l'amour bouddhique ou l'amour christique, l'amour de ce plan supérieur qui est l'amour vrai. Et cet amour-là, il est lié à l'intelligence du cœur. C'est pourquoi sur cette planète, les hommes ont à développer l'énergie d'amour et à établir entre eux de justes relations humaines. C'est le message que le Christ, un grand guide de l'humanité, nous a donné il y a 2000 ans et qui n'a guère été encore appliqué ni même compris. Ben oui, malheureusement, on a fait du message de ce grand guide qui lui personnellement n'a jamais rien écrit comme tous les grands guides. Les grands guides n'écrivent pas de livres. Il y a de la flèche écrit un livre et moi je ne suis pas un grand guide. Mais les vrais guides, ils n'écrivent pas de bouquins. Alors ils ont derrière des gens qui écrivent. Et puis après, des gens qui bâtissent des systèmes, des religions et puis avec des spécialistes, des petits fonctionnaires ou des grands d'ailleurs, des spécialistes du sacré et ça forme tout un corps ecclésiastique. Bon, tout ça, il n'y a pas que du mauvais. Je suis un petit peu ironique mais l'humanité a besoin de béquilles, elle a besoin de flèches pour lui indiquer la direction. Ne croyez pas que c'est pour ça que j'ai choisi ce pseudonyme de la flèche. C'est votre souci. Ce serait une coïncidence. Voilà. Mais il faut effectivement indiquer la direction. On reproche à l'être humain de ne pas être en évolution. Mais est-ce que Dieu évolue ? Est-ce qu'il est en évolution ? Oui, moi je pense que je vous dis pour moi Dieu, c'est le père de la planète. Quand on dit notre père, c'est le grand être qui a donné naissance à cette planète qui paradoxalement est une planète de souffrance mais je crois qu'il y a une raison à cela. Et cet être-là, il est lui-même en évolution et il a donné naissance à une planète et un jour, je pense, il donnera naissance à un système solaire et puis peut-être à un système cosmique. Il est lui-même intégré, il n'est pas suspendu dans le vide comme ça. C'est une forme vivante avec une matière, un esprit et aussi une conscience comme tout être vivant. Et donc, il attend de nous que nous fassions de cette planète une planète sacrée. Et quand nous aurons compris ce que ce mot-là voulait dire et ce que ça implique comme chemin à faire notamment en démarche d'amour, quand on va dire les deux tiers de l'humanité en seront arrivés à ce stade-là, il y aura éthérisation de la planète. Ce ne sera pas l'apocalypse nucléaire. Quand je dis éthérisation, c'est-à-dire que la Terre n'aura plus besoin de son corps physique, elle sera encore éthérique. Et les formes de vie seront encore éthériques. Mais là, on rentre un peu dans des discussions de... pas de scientifiques, mais de spécialistes. On va un peu égarer nos éditeurs. Non, non, non. Même nos éditeurs, parfois. Oui, non, non. Mais en tout cas, oui, je crois que Dieu est un être vivant. Dieu est un être en évolution. Il évolue plus vite ou moins vite que... Il évolue. Vous savez, je pense que ça fait 18 millions d'années qu'il nous attend. Donc, on n'a pas la même échelle de temps. Vous savez, une seconde cosmique, c'est 100 ans, c'est 1000 ans. c'est pour ça que les voyants ont du mal à faire des prédictions datées parce qu'ils rentrent dans des vibrations différentes, plus subtiles. Mais là-dedans, le temps n'a plus du tout la même signification. Donc, ils peuvent se tromper de 10 ans. Quand ils se trompent de 10 ans, c'est très précis. on peut se tromper de 100 ans ou de 1000 ans parce que, je vous répète, on n'est absolument pas dans la même échelle de vie. D'ailleurs, ça se vérifie. Plus vous rentrez dans le microcosme, plus vous vous rendez compte que la durée de vie est très courte. A l'inverse, plus vous vous élevez vers le macrocosme et plus l'échelle de temps augmente. Alors, en préparant... Le temps, c'est le père, la mère, c'est l'espace. Donc, plus on est dans des pères grands, si je puis dire, des pères qui donnent naissance à des formes de vie... Et non pas des grands-pères. Et non pas des grands-pères, merci. Eh bien, plus vous montez dans cette échelle et plus, effectivement, vous avez une échelle de temps. Les hindous comptaient en calpa, c'était des millions de millions d'années. Enfin bon, c'est... En préparant cette rencontre, cette nuit plus près des étoiles avec vous, il y a de la flèche, j'ai trouvé sur un site de la NASA, parce que vous avez commencé de parler de cette hypothèse Gaïa, Love Look. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais voilà, ce que j'ai imprimé, ce que j'ai lu. Depuis que l'homme a mis le pied sur la Lune, il a pu voir la planète Terre d'une manière différente et plus globale. Certains cosmonautes ont tellement été impressionnés par cette vision qu'ils ont été amenés à émettre une théorie qui recueille de plus en plus d'adeptes dans la communauté scientifique impliquée, la Terre serait un être vivant à part entière. Si cette hypothèse n'est pas encore entièrement prouvée, toutes les expériences et observations effectuées à ce jour vont dans le sens de la confirmation de cette fantastique intuition. Le corollaire de cette théorie serait que sommes-nous, quel est notre rôle, la supposition actuelle de la communauté scientifique et serions-nous les cellules cérébrales du cerveau global de la planète ? Donc, ça va très loin. Ça va loin. Ça va très loin. Je suis étonné de cette lecture. Mais c'est étonnant parce qu'effectivement, moi, je me suis... Bon, je dirais que c'est des choses que j'ai écrites dans le livre. Mais vous n'avez pas entendu la conclusion. Oui. Notre responsabilité individuelle du devenir de la Terre serait donc totale. Mais ça... Mais moi, je suis très heureux de voir que des gens qui viennent d'autres horizons commencent à en arriver à ces conclusions-là. Et ce n'est pas illogique. Je veux dire, à partir du moment où vous dites la Terre est un être vivant, pourquoi n'aurait-il pas une conscience, une volonté, un plan d'évolution ? Personnellement, ça me paraît extrêmement logique. Et il en va de même au-delà, c'est-à-dire du système solaire et du système cosmique, des galaxies dans lesquelles nous sommes incluses. Et je crois que le monde est parcouru de pensées de grands êtres. Simplement, il n'y a pas de capteurs pour les recevoir. Et c'est en ce sens que ce texte des scientifiques de la NASA parlait des êtres humains comme des cellules du cerveau. Eh bien, je crois qu'effectivement, les êtres du cinquième règne ont à développer dans le cerveau planétaire, on va dire, allez, appelons ça, prenons une image, une glande, si vous voulez, une glande qui n'existait pas ou qui était à un état embryonnaire et qui va permettre d'établir des liaisons avec d'autres formes de vie dans le cosmos. Mais quand je dis d'autres formes de vie, je ne parle pas des ovnis, je ne parle pas des sucoupes volantes, je parle d'autres grands êtres dont nous voyons les corps de manifestation quand nous levons les yeux la nuit et que nous contemplons les étoiles. Le ciel est vivant, c'est un des titres, enfin, c'est le titre d'un des chapitres, pardon, dans le livre. Le ciel est vivant. Oui, le ciel est vivant. Et il abrite des formes de vie qui sont passées par le règne humain il y a des milliards et des milliards d'années. Car toutes ces formes de vie, à un moment donné, sont passées par le règne humain car toutes ont dû passer par l'individualité de conscience. Alors, cette hypothèse Gaia, 1969, James Lovelock qui est toujours vivant, mais l'hypothèse avait déjà été avancée bien plus longtemps avant par Johannes Kepler. C'est un grand astrologue aussi. Selon laquelle la totalité de la matière terrestre vivante sur Terre ou sur toute planète sur laquelle la vie s'est développée fonctionne comme un vaste organisme appelé Gaia d'après le nom de la déesse grecque possédant une autorégulation qui adapte en permanence la planète à ses besoins. La notion de biosphère est énoncée par Vernasky en 1924. Elle est déjà dans ce sens. Mais vous êtes le spécialiste. Vous pouvez développer un peu cette hypothèse de Lovelock ? L'hypothèse de Lovelock que la Terre est un être vivant. C'est-à-dire qu'elle est une entité à soi toute seule. C'est-à-dire qu'elle s'autorégule de la même manière que le corps humain s'autorégule en fonction des conditions extérieures de la température. Par exemple, le cerveau est toujours à la même température. Il y a une contraction des vaisseaux sanguins qui provoque un afflux de sang au cerveau ou à l'inverse quand il fait très chaud le contraire. Ce sont ces phénomènes-là qu'on observe à l'échelon de la planète. Et donc, l'hypothèse Gaïa, l'hypothèse de Lovelock, c'était de dire que la Terre était un organisme solidaire composé de différents éléments liquides, solides, gazeux et même ignés, l'élément feu. Et que tout cela formait un organisme cohérent. Alors, les climatologues ont dit que c'est vrai et d'autres scientifiques. Quand vous examinez le nom de ces spécialistes, la Terre elle-même, l'humus, tout ça, on observe cette réactivité permanente. Les spécialistes de l'eau vous diront la même chose. Les courants marins. Donc, c'était cette idée qu'en fait, la Terre s'autorégule et s'auto-adapte aux conditions extérieures. Et si l'homme provoque, par exemple, des émissions de gaz à effet de serre qui modifient la couche d'ozone, qui modifient la température en surface, eh bien, ça va entraîner un certain nombre de mécanismes autocorrecteurs. Et il en va de même dans le corps humain. C'est rigoureusement la même chose. Si vous ingurgitez des choses qui ne sont pas très claires pour le corps humain, vous allez avoir une intoxication, une bonne crise, une bonne purge et puis après, ça ira mieux. Alors, simplement, on est dans une hypothèse... Et qu'il ne reste qu'une hypothèse. Oui, qu'il ne reste qu'une hypothèse. Que certains considèrent comme farceaux. Soyons prudents. Oui, bien sûr. Mais là, je dirais qu'on rentre dans le monde des dogmes scientifiques. C'est comme l'homéopathie, la mémoire de l'eau. Pour moi, ce sont des évidences. Alors, je ne vais pas polémiquer sur ces thèmes-là. Donc, je crois que l'hypothèse Gaïa, pour moi, n'est pas une hypothèse. C'est une évidence. Mais j'irai plus loin. Je dirais que non seulement la Terre est un être vivant, mais la Terre est un être spirituel. La Terre est un être conscient. Alors là, effectivement, j'ai provoqué peut-être un telé de boucliers, mais je ne vois pas pourquoi ça serait un être vivant et qui ne serait pas doté de conscience. Yann Laflèche, vous allez déjà provoquer une répartie de ma part. Admettons que Lovelock ait raison quand il affirme que Gaïa n'est ni une mère indulgente qui tolère les pécadilles, ni une demoiselle fragile et délicate menacée par la brutalité des hommes. Voilà, je reprends. quand il parle de Gaïa, il dit qu'elle est ferme et sévère. Maintenant, constamment, la planète chaude est confortable pour ceux qui obéissent à ses règles, mais se montre impitoyable dans sa destruction de ceux qui les transgressent. Si les humains lui font obstacle, ils seront éliminés, laissant la place à d'autres formes de vie dont ils seront exclus. Oui, alors là, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que le règne humain a une fonction sur la Terre ou sur d'autres planètes d'ailleurs, parce que je ne pense pas que la Terre soit le seul endroit qui abrite des êtres du quatrième règne. Enfin bon, prenons la Terre. Le règne humain est un point de passage obligé dans l'évolution de la vie puisque c'est le point par lequel la vie acquiert l'individualité de conscience. Donc, je ne crois pas je ne crois pas beaucoup à la destruction de l'humanité en tant que telle. Alors, effectivement, peut-être la destruction de l'humanité de la Terre, oui, pourquoi pas. L'écologie politique avec un point d'interrogation ? Non, je ne dirais pas ça mais moi, mon approche, si vous voulez, elle est énergétique et spirituelle donc pour moi, la politique, c'est le... Je dirais qu'on est dans le monde des conséquences, on n'est pas dans le monde des causes. Le problème de l'évolution de l'évolution de l'homme, c'est qu'il risque d'être obligé de repartir à zéro parce qu'à force d'aller dans le mur, il va recevoir une correction qui va l'amener à comprendre qu'il n'était pas dans la bonne direction tout simplement. Alors là, on est rentré, je dirais, dans l'ère des catastrophes pédagogiques. On n'est pas rentré dans l'ère des catastrophes apocalyptiques. Je crois que le but du père, ce n'est pas de supprimer les êtres humains sur la Terre, il le fera si vraiment, enfin il le fera, je pense que ça arrivera si vraiment les êtres humains ne veulent pas comprendre. Mais ils ne seront pas supprimés, ils vont repartir à l'âge des cavernes. On va remettre les compteurs à zéro. Je pense qu'on n'en n'est pas encore là aujourd'hui. Mais je vous répète, on rentre dans l'ère des catastrophes pédagogiques. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de choses maintenant qui sont perçues par des scientifiques, des gens raisonnables et qui interpellent les politiques, qui interpellent les hommes d'affaires, les entreprises en disant attention, ne continuez pas comme ça, voilà ce qui va vous arriver dans 100 ans ou dans 150 ans. Quand ils disent 100 ans ou 150 ans, je crois qu'ils sont assez optimistes ou alors ils ne veulent pas inquiéter les populations parce que les échéances, je crains, sont un peu plus courtes. Voilà, donc je ne crois pas à la disparition de l'espèce humaine mais je pense qu'on va rentrer dans des périodes correctrices fortes et que si malgré cela l'humanité ne comprend toujours pas, alors là, on risque effectivement de revenir avec les cailloux et le morceau de bois. On n'est pas dans le mur mais on n'en est pas loin ? Ah ben là, je pense qu'on va dans le mur, ça c'est clair. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Y est-on déjà ? On commence, oui, on commence à y rentrer. On commence à y rentrer. La Terre va se secouer comme un chien mouillé mais elle va le faire, je pense que si mon hypothèse, qui n'est pas l'hypothèse Gaïa, mais si ce que je dis dans ce livre est juste, c'est-à-dire si la Terre est vraiment non seulement un être vivant mais un être conscient, je pense que ce qui va nous être envoyé, ça va être un événement sans équivoque. C'est-à-dire que ça va être la juxtaposition de phénomènes qui en soi pourraient passer pour des phénomènes naturels mais dont la coïncidence, la simultanéité fera que ça ne sera pas possible. Et puis en plus, avec le livre qui a été écrit, on ne pourra pas dire que c'est arrivé par hasard parce qu'on a écrit, Yad Laflèche a écrit qu'il allait quand même se passer quelque chose et qu'il ne fallait pas aller nous raconter ensuite que c'est arrivé par hasard. Et je dirais que c'est la première raison, je le dis au début, mais c'est la première raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'est la première raison. Avez-vous fait un rapprochement entre le chiffre de Dieu et le 24 décembre, le 2-24 décembre, un tsunami, une tempête ? Honnêtement, je ne suis pas un numérologue mais je pense qu'effectivement, non c'est vrai, je ne suis pas, on ne peut pas être un spécialiste de tout, d'ailleurs je ne suis pas sûr que je sois un spécialiste, je suis déjà un généraliste, vous savez, un peu comme les médecins généralistes d'antan, je ne suis pas pointu dans tel ou tel domaine, mais bon, j'ai essayé de retirer après une bonne cinquantaine et presque une soixantaine d'années de vie un peu de substantifique moelle, c'est ma culture de généraliste. Alors le tsunami, les dates, la numérologie, je pense que ça, ce n'est pas non plus arrivé par hasard, la date n'est pas arrivée par hasard et on peut souvent, après coup, retrouver des choses mais moi, les raisonnements après coup ne m'intéressent pas, ce que je voudrais, c'est quand même dans ce livre, c'est de dire aux gens, attendez, si on pouvait changer un petit peu, ça serait bien dès maintenant et puis surtout, quand on va avoir la correction qu'on va avoir, s'il vous plaît, après, ne recommençons pas sur les mêmes bases parce que là, je pense qu'on n'aura plus de catastrophes pédagogiques. C'est ça le but. Et il y a un autre livre qui va suivre parce que là, je dirais que c'est le livre qui pose un peu les conditions générales mais ensuite, je voudrais essayer d'écrire un livre pour imaginer quelles seront un peu les règles de vie qu'on pourrait avoir entre gens normaux, entre gens qui ont commencé à recevoir un peu la conscience d'amour, les justes relations humaines tout simplement, ce que le Christ a essayé de nous enseigner il y a 2000 ans, ne faites pas autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Yann Laflèche, déjà ça, c'est beaucoup. Alors l'étape suivante, c'est fait à autrui ce qu'il aimera bien qu'on lui fasse. D'accord, mais Yann Laflèche, si Dieu existait, il n'y aurait pas eu le tsunami ? Pas du tout. Au contraire, c'est justement... Pour éviter que la question soit posée. Non, non, mais je crois, bon, ça c'est un grand problème, on a une approche un peu moralisante de tout ça. C'est-à-dire, on dit, bah oui Dieu, comment ça se fait que Dieu... Pourquoi Dieu permet-il le mal ? Mais Dieu permet le mal, il permet le mal, c'est l'homme qui crée le mal. L'homme fabrique, je vous disais tout à l'heure, l'homme fabrique, crée son propre futur. Donc, c'est ce que les hindous appellent la théorie du karma. Mais quand vous utilisez des énergies négatives, vous allez devoir les transformer en énergies positives. Donc, il va arriver des événements que j'appellerais des épreuves correctrices ou des épreuves libératrices qui vous permettent de basculer la charge d'énergie que vous avez utilisée. Vous êtes en positif, vous utilisez du négatif, il va falloir repasser en positif. Donc, le mal, c'est aussi simple que ça. Les êtres sont libres, ils peuvent être dans le beau, dans le bien, dans le vrai, mais ils peuvent être aussi dans le laid, dans le mal, dans l'erreur, dans le faux. Ils ont la liberté de le faire, mais simplement, s'ils le font, ils commencent à créer des micro-mondes qu'ils polluent, il faudra qu'ils nettoient. Donc, toutes les catastrophes et tous les problèmes qui nous arrivent, c'est la conséquence des comportements des humains. Alors, il y a des conséquences individuelles, il nous arrive à tous des histoires, on a tous des comptes à solder avec nous-mêmes, c'est pas avec les autres, des comptes à solder avec nous-mêmes. Vous me permettez... Il y a des groupes, il y a l'humanité elle-même à ses propres comptes à solder avec elle-même. Permettez-moi de continuer sur le tsunami, comme ça, on évécuera la question une bonne fois pour toutes quand ce sera l'heure aux éditeurs de parler avec vous, de discuter avec vous. Mais la Terre ne nous aime plus puisque le tsunami est arrivé. Je crois que... C'est loin, hein ? Oui, non mais je crois que... Là, je vais sûrement en choquer plus d'un, mais c'est un acte d'amour. Toute correction est un acte d'amour. L'amour, c'est pas de laisser faire parce que si vous laissez faire, la vie disparaît. Donc, quand vous élevez un enfant, il y a des moments où vous êtes obligé de lui expliquer qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Et puis, il faut quelquefois être un peu sévère et être exigeant. Je dirais que c'est comme ça qu'on aide quelqu'un à grandir. C'est par l'exigence. Qu'est-ce qui se passe au niveau des catastrophes naturelles ? On a rompu des lois d'équilibre. Donc, on a, je dirais, la correction. Mais la correction au sens scientifique du terme. On a la correction des équilibres. Et ça, ça permet tout simplement à la vie de continuer. Alors, évidemment, si on voit ça sur le plan individuel, c'est clair que c'est totalement injuste, c'est affreux, il y a des souffrances. Alors, qu'est-ce qui explique qui est ces départs collectifs ? Ça, c'est une vraie question. Parce qu'on a des karmas individuels. On peut comprendre que par rapport à une histoire passée, par rapport à des fautes, des erreurs, des actes graves qui ont été commis, il y a eu un rééquilibrage dans cette vie-là ou dans une autre, d'ailleurs, qui fait que notre être, parce que notre être est notre principal agent karmique, nous envoie une épreuve pour solder le compte, une épreuve libératrice. Eh bien, sur le plan d'un groupe, ça peut être la même chose. Mais bon, moi, je ne suis pas devin, j'aimais des hypothèses. Et je dis, quand il y a des départs collectifs comme ça, il peut y avoir plusieurs approches, plusieurs hypothèses. ça peut être simplement... Bon, vous savez, là où il y a eu le tsunami, par exemple, il y avait des... Je ne dévoile pas de secret, des phénomènes de prostitution d'enfants. Il y a quand même constitution de karma de groupe assez lourd. Assez lourd, parce qu'il y a toute une société qui vivait de ça. A commencer d'ailleurs par nous autres occidentaux qui entretenons ce système-là. Enfin, localement, il y a une offre. Oui, mais c'est une petite partie. C'est une petite partie. Pourquoi tant le pays de la vie ? Mais nous nous raisonnons, si vous voulez, pour nous, la mort, c'est la fin de la vie. Pour les orientaux et pour d'autres personnes, la mort, c'est simplement un véhicule qui est usé, qui ne peut plus remplir sa fonction et qui va être remplacé. C'est comme... Bon, on n'a pas une seule voiture dans toute sa vie. À un moment, on change de voiture, on l'adapte à notre vie, au trajet qu'on a à faire, etc. L'âme, elle fait la même chose. Elle projette des véhicules qui sont des corps humains. Alors, nous, simplement, comme on voit les choses au ras des pâquerettes, on se dit, quand je vais mourir, c'est fini. Mais non, la vie ne s'arrête pas avec la mort. Ça, c'est une erreur. Donc, toute cette approche qui consiste à dire que c'est tragique, bien sûr, c'est tragique, c'est affreux, mais je dirais que ce qui meurt, c'est ce qui n'est pas de la nature de l'immortalité, c'est ce qui n'est pas de la nature de l'esprit. Et tant que nous avons des comptes à solder et des comptes à régler parce que nous utilisons malheureusement des énergies de mort, eh bien, nous aurons à naître et à renaître, à naître et mourir et renaître sans arrêt jusqu'à ce que nous soyons de la nature du Père, jusqu'à ce que les fils deviennent créateurs à leur tour. Et pour ça, il faut épurer en permanence la matière. Alors donc, le tsunami, ça fait partie, je dirais, de toutes ces grandes catastrophes qui ont frappé l'humanité, qui touchent les karmas de groupe, les karmas de nation, les karmas de l'humanité. Quelquefois, on peut imaginer qu'il y ait des êtres qui programment dans leur vie de terminer leur vie en se dévouant pour faire passer un message. Alors, ça peut être sur un plan individuel, on peut faire passer un message à un être pour qu'il prenne conscience. Une mort, malheureusement, quelquefois, ça permet de prendre conscience de quelque chose. Et bien sûr, un plan de groupe, c'est la même chose. Malheureusement, je dirais que notre société est faite de telle sorte que quand il y a trois morts dans un tremblement de terre, on n'en parle pas, mais quand il y en a mille, on en parle. C'est comme ça. Vous savez, on voit les choses d'en bas, il faudrait voir les choses d'en haut. Pour l'âme qui ne meurt pas, fabriquer des corps et se réincarner, faire des véhicules, ce n'est pas important. Je dirais que ça fait partie. Je ne dis pas que c'est la routine, mais imaginez les choses d'en haut. Je crois qu'on n'a plus l'habitude d'imaginer les choses du point de vue de l'âme, du point de vue de l'esprit. On est dans la matière et on a peur de perdre, on vit dans la peur, dans la crainte. Mais l'esprit est inséparable de la matière pourtant. Tout à fait. L'esprit a besoin de la matière pour évoluer en conscience. Si vous voulez, la vie vient de l'absolu. L'absolu, c'est un peu comme un roi qui dit je suis roi et mes fils, ils n'ont aucune gloire à être fils de roi. Il faut qu'ils le gagnent au mérite. La vie revient à l'absolu et elle retourne à sa source en prouvant qu'elle est de la nature de l'absolu. Et nous sommes tous dépositaires de l'absolu. Nous avons tous en nous-mêmes une parcelle d'absolu. Mais cette parcelle d'absolu, elle est prisonnière. On reparlera de l'absolu, Yann Laflèche. Un autre passage du livre. Je suis au début. Tu sais, me dit Lionel, sans élever la voix, en dépit du vent, la vie est très simple. Le problème est que les hommes n'ont plus le souvenir de leur origine. Ils ont perdu leur mémoire collective. Alors, ils errent comme des amnésiques de la vie. Ils ne savent pas qui ils sont, ni d'où ils viennent, ni où ils vont. Il faut expliquer mais les hommes sont méfiants. Ils ne croient plus en rien. On les a trop bernés. Ils veulent des preuves. Alors qu'ils sont eux-mêmes la preuve et la démonstration. La preuve de quoi ? La preuve que l'esprit est inséparable de la matière. La preuve aussi que rien n'est dû au hasard. Eh oui. L'esprit tout seul, comme on dit, l'esprit plein au-dessus des eaux, mais sans matière, il n'y a pas de conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience ? C'est justement la rencontre de l'esprit et de la matière. Et c'est pour ça que toute forme de vie, alors elle n'a pas forcément une individualité de conscience, mais elle a un niveau de conscience. C'est en ce sens qu'on dit par exemple que les plantes sont sensibles. passer de la musique sur des plantes, selon le type de musique, elle va plus ou moins réagir. Regardez les photos de cristaux de Yamato, le japonais. C'est étonnant. Quand vous mettez le mot « haine », par exemple, vous avez des cristaux complètement dissonants, chaotiques. Vous mettez le mot « amour », vous avez une belle architecture. Vous passez de la musique de Bach ou une musique techno, etc. Vous n'avez pas du tout la même configuration. Donc il y a bien une sensibilité, un niveau de conscience. Alors attention, je ne dis pas qu'il y a une conscience, je dis un niveau de conscience. Et au règne humain, on arrive à l'individualité de conscience. Et ça, une fois qu'elle est l'individualité de conscience, après, elle est acquise dans les autres règnes, dans le cinquième, dans le sixième, dans le septième règne et au-delà. La science a récemment prouvé que toute matière se ramenait finalement à de l'énergie. Les différences entre matière, lumière et esprit ne sont que des problèmes de temps et d'espace, de vitesse, de niveau vibratoire. Oui, ça c'est de la physique quantique, je n'invente rien. Je dirais que la science est très proche de... Elle a déjà fait des avancées tout à fait fondamentales qui tentent à montrer que la texture de l'univers est une texture énergétique et sa nature, elle est vibratoire. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que la matière ? C'est de l'esprit à son niveau vibratoire le plus bas. Et qu'est-ce que c'est que l'esprit ? C'est de la matière à son niveau vibratoire le plus élevé. Mais c'est la même vie qui parcourt tout ça. C'est la même vie. Y a-t-il un intermédiaire entre les deux ? L'intermédiaire, c'est la conscience, c'est l'âme. C'est ce que j'appelle le fils. La vie, pour créer la vie, il faut un père et une mère. Et la rencontre du père et de la mère n'est le fils. Enfin, quand je dis le fils ou la fille, peu importe, je ne fais pas de sexisme. Je dis simplement, je parle du fils parce qu'après, l'être qui naît de cette rencontre a lui-même à devenir père, c'est-à-dire à devenir le créateur d'un monde. Mais il n'y a pas de hiérarchie entre le père et la mère. L'esprit et la matière sont indispensables à la vie. Le père et la mère sont de rang égal. Et ce qu'on appelle la matière, la mère matière, elle a deux aspects. Elle a un aspect, je dirais, de substance, c'est la vierge noire, mais elle a un aspect énergétique ou dévique et c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Quand la matière est élevée au ciel, elle devient le Saint-Esprit. Combien de temps avez-vous mis pour écrire ce livre ? Je l'écris assez rapidement. C'est un peu le livre d'une vie. C'est en ce sens qu'il n'est pas autobiographique, c'est plutôt un cheminement de pensée. Donc l'autobiographie, les personnages, ils sont là pour faire vivre des idées, pour faire vivre toute l'architecture d'un système. Je n'ai pas voulu faire un essai parce que je trouve que l'essai, c'est réservé à une petite élite intellectuelle. Je pense que ce sont des messages qui doivent arriver au plus grand nombre. Alors le livre n'est pas toujours d'un accès extrêmement facile mais il a des respirations et je crois qu'on peut prendre son temps pour le lire. Mais je pense que tout le monde peut lire ce livre. C'est surtout ce que je voulais faire. le rythme de l'écriture et aussi le rythme de la lecture est long. Il n'y a pas de précipitation. Non, mais je crois qu'il ne faut jamais se précipiter, vous le savez. Là-haut, la patience, c'est un des... je dirais que c'est le point... la cheville ouvrière de la volonté. Et la volonté, c'est une des énergies les plus hautes. C'est l'énergie du père, c'est l'énergie de la création. L'intelligence, c'est l'énergie de la mère. L'amour, c'est l'énergie du fils. Et la volonté, c'est l'énergie du père. Volonté de bien. La volonté qui a intégré l'amour, ce n'est pas la volonté de je vais faire ceci parce que c'est moi... Ce n'est pas l'autoritarisme la volonté. Mais c'est la volonté, c'est-à-dire c'est l'émission d'une pensée qui va devenir, qui va créer un monde. Et un monde juste, un monde beau, un monde équilibré, un monde d'harmonie. Yann Laflèche, le plus long passage que je vais lire maintenant. Vous venez de parler de l'amour. Bien sûr, pour vous, la synchronicité, c'est un acte tout à fait normal. C'est partie des évidences. L'amour. L'amour vrai, celui dont je te parlais tout à l'heure et qui fait naître l'intuition. Pas l'amour affectif. Pas l'amour humain. Le véritable amour. L'amour d'avant la création. Et pour l'humanité, cet amour-là se traduit par la pratique de justes relations humaines. C'est ce que nous a dit le Christ quand il s'est incarné au cœur de cette civilisation déjà porteuse des fausses valeurs, déjà si proche de nous. Je veux parler de Rome. Le Christ a dit Pratiquez de justes relations humaines. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Aimez-vous les uns les autres et protégez les plus faibles car vous ne vous sauverez pas tout seul. Mais les justes relations humaines ne se limitent pas aux seuls humains. Elles s'étendent aux relations que l'homme établit avec l'ensemble du vivant. L'homme doit respecter la vie. L'amour englobe le respect de tous les règnes de la nature. L'amour, c'est plus que l'amour. Ce n'est pas de l'amour-passion, bien sûr. c'est l'amour-sagesse. C'est-à-dire l'amour le plus intelligent. L'amour plus l'intelligence. Ce que les anciens appelaient l'intelligence du cœur. Voilà cette dimension que le Père tente de nous faire percevoir depuis des millions d'années pour que cette planète devienne sacrée et prenne sa place comme centre d'énergie actif dans l'univers. Je suis fan et pas fanatique de ce passage. C'est un beau c'est le programme. C'est notre programme. C'est ce qui nous attend nous êtres humains. Il commence à être temps de retrousser un peu nos manches et de se comporter sérieusement en adultes qui sont capables d'un véritable amour et pas seulement un amour possessif un amour de gamin encore qu'il y aurait beaucoup à dire sur l'amour des enfants. Sur les amours des enfants. Oui, oui, tout à fait. n'allons pas trop vite là-dessus. Mais je crois qu'il nous est demandé de vivre enfin la dimension de l'amour. Le Christ a dit à annoncer quand même le programme parce que vous savez l'humanité a reçu de Moïse les dix commandements. Les dix commandements ça s'adresse à l'homme un peu frustre. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. On est dans le basique. Fondamentalement basique mais enfin on est quand même un peu dans le basique. On s'adresse à l'homme animal en lui disant il faut te discipliner un petit peu. Quand le Christ arrive il intègre les dix commandements mais il en rajoute deux autres. Le onzième commandement c'est aimez-vous les uns les autres. Donc c'est la dimension de l'amour c'est le plan christique le plan bouddhique. Et ensuite le douzième commandement c'est que la volonté du Père soit faite sur la terre comme au ciel. Que la volonté du Père et là il nous introduit dans le plan que les hindus appellent le plan athmique la volonté de création. Donc il nous annonce tout le programme. Avant lui Bouddha avait parlé du monde des désirs du monde de l'émotionnel et le Christ nous introduit dans Manas et encore au-delà dans le plan de l'amour véritable aimez-vous les uns les autres et dans le plan de la volonté de bien de l'ensemble. Je crois que c'est très important la volonté de bien de l'ensemble. Tout être au-delà de de l'amour qu'il peut porter légitimement à la création qui l'entoure et qui lui permet de vivre il doit organiser son activité sa démarche autour de cette volonté de bien de l'ensemble. C'est-à-dire déjà de pratiquer l'inocuité ne pas nuire ne pas nuire ce qu'on devrait faire en médecine par exemple primum non nocere ce qui malheureusement est encore un programme à réaliser mais mais voilà je crois que ces 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 douze commandements nous introduisent dans le monde du cinquième règne et pour les êtres du cinquième règne il y a une éthique il y a un programme de vie qui sera l'objet du prochain livre et qui s'appelle les douze observances et quand on parle quand vous parlez de règne on pense à roi oui le roi on en parlait la royauté la royauté en esprit oui le terme de règne peut choquer parce qu'il y a le roi et les serviteurs mais vous savez le Christ a dit je suis le serviteur des serviteurs donc à un certain moment je crois que vous savez dans le quatrième règne je vous le disais on est dans le monde de la domination dominé-dominant les maîtres et les serviteurs quand vous rentrez dans le cinquième règne donc des êtres qui sont gouvernés par leur âme ce qui les importe c'est de servir la vie tout simplement être serviteur je crois que c'est la plus belle des choses être serviteur de la vie on ne cherche plus à être dominant dominé on cherche à servir et cette vie de service regardez mère Thérésa regardez tous ces êtres ce sont des destinées individuelles mais tellement exemplaires des êtres qui se sont oubliées totalement on aimerait être comme eux on n'y arrive pas parce qu'on a encore des comptes à solder parce que c'est normal il n'y a pas de culpabilité à avoir tout le monde on ne peut pas tous cette mère Thérésa mais il faut tendre vers cet oubli de soi et cette vie de service je crois que c'est souvent on se dit à quoi je sers mais posons-nous la question qui je sers et malheureusement on s'aperçoit qu'on sert deux maîtres à la fois on a quelques vagues idées sur le bien de l'humanité etc on essaye de se comporter correctement quelquefois c'est simplement la peur du gendarme malheureusement et en fait le véritable maître que nous servons ce sont nos désirs ce sont nos pulsions le patron c'est lui et c'est ça qui ne va pas et c'est ça qui explique que l'humanité aujourd'hui a un peu de mal à s'en sortir et il va falloir que tous nous retrouvons sur nos manches et nous prenions conscience de cela le problème c'est que nous avons construit une société tellement une société de richesse je parle pour le monde occidental une société qui est construite sur l'asservissement du reste de l'humanité mais enfin ça c'est une autre histoire et nous avons construit une société dont nous ne pouvons pas nous passer personne moi le premier on ne renoncera pas à notre mode de vie on ne renoncera pas au fait d'utiliser ces quantités d'énergie absolument faramineuses qui font que à une échelle de 30 ans il faudrait 9 planètes pour tous les habitants de la Terre s'ils vivaient à notre niveau pour arriver à satisfaire ces besoins donc on a je dirais une dépendance au négatif une dépendance à nos désirs une dépendance à la matière qui est devenue telle qu'on ne peut pas s'en sortir on ne peut pas s'en sortir seul et c'est là où est le problème c'est là où on va dans le mur alors pour ceux qui croient qu'il n'existe rien d'autre et qu'on est un monde de hasard et de nécessité on va aller dans le mur et puis advienne que pourra moi je crois je vous l'ai dit tout à l'heure aux catastrophes pédagogiques c'est à dire que le Père cette planète l'être conscient qui anime cette planète a entendu l'appel de ses fils qui de plus en plus ne prennent conscience que ça ne va pas et qu'ils ont tort mais ils n'y arrivent pas en plus je dirais qu'indépendamment de ça il y a des verrous qui sont en place c'est à dire qu'il y a des êtres qui eux c'est pas qu'ils ont pris conscience c'est qu'ils sont carrément négatifs c'est à dire qu'ils exploitent c'est ce que j'appelle des êtres noirs et ils tiennent ils ont verrouillé un certain nombre de commandes qui fait qu'on ne peut plus aller en arrière qu'on ne peut pas changer ont-ils été identifiés ? identifiés ? moi c'est pas mon rôle je pense que ça serait non mais d'accord mais vous savez quand on connaît son ennemi on est plus apte à pouvoir je ne voudrais pas parler d'ennemis vous savez je crois que par rapport à ce qui risque de se passer on ne va plus être dans cette problématique des amis et des ennemis je crois que chacun vivra ce qu'il a à vivre et je pense que ces catastrophes pédagogiques qui nous attendent elles vont profondément bouleverser la civilisation matérialiste que nous avons bâtie et dont nous sommes complètement dépendants et dont nous ne parvenons pas à nous passer mais je crois simplement qu'il y a un appel sincère d'un grand nombre d'êtres sur cette planète et dans ces mondes riches que nous habitons un certain nombre d'appels de prise de conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça mais on n'y arrive pas parce que nous ne sommes que des humains mais nous ne sommes que des humains mais nous ne sommes pas seuls je crois que c'est quand même la bonne nouvelle bon elle a été dite il y a longtemps mais on n'est pas tout seul et on va être aidé le problème c'est qu'on va être aidé un peu comme des méchants garnements c'est à dire que ça risque de commencer par une bonne fessée mais si on ne casse pas le jouet on n'arrivera pas à s'en passer donc c'est un peu ça la prophétie du cinquième règne enfin il y a trois prophéties dans ce livre mais la première c'est celle-là c'est de dire il va nous arriver une correction pour nous aider et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le karma qui est en fait une loi d'amour le karma c'est la nature du père merci enfin un de plus qui rejoint mon idée quant au karma une loi d'amour merci Anne Laflèche fondamentalement bien sûr c'est une loi d'amour je vous dis le karma c'est la nature du père si vous vous écartez de la nature du père il vous laisse libre de le faire mais vous allez vous charger d'un paquet de plus en plus lourd qui obligatoirement va finir par vous ramener dans la nature du père heureusement il y a le karma parce que sinon il y a des êtres qui dégringoleraient comme ça jusqu'à jusqu'à l'anéantissement total il y a de la flèche heureusement il y a la gueule de bois parce que sinon il y en a qui continuera à boire jusqu'à se détruire totalement toutes les cellules du foie c'est ce qu'on disait tout à l'heure il y a de la flèche ces premières 90 minutes avec vous est-ce que la spiritualité un mot cher à mes oreilles et cher à mon coeur peut nous aider à nous sortir de ce pas mauvais je crois que la spiritualité elle est en nous vous savez la spiritualité c'est l'esprit c'est le père et je crois que le père est en nous simplement nous nous avons oublié le père c'est ça le problème nous avons oublié les lois du monde les lois d'équilibre de ce monde qui sont pas seulement des lois physiques on a été jusqu'à oublier les lois physiques c'est à dire qu'à force de polluer on a oublié qu'il faudra nettoyer mais on a oublié aussi la loi fondamentale qui est la loi d'amour la loi d'amour de notre prochain je crois que le père le père de cette planète est un être profondément patient et profondément aimant et bien sûr bien sûr la spiritualité peut nous aider simplement si nous redécouvrons que nous avons une dimension autre qu'une dimension matérielle en fait qu'est-ce qui nous est demandé c'est de de prendre contact avec notre être quand je dis nous ne sommes pas tout seul je ne pense pas forcément à un dieu à des dieux à des anges etc mais avec cette partie de nous-mêmes qui ne meurt pas cette partie de nous-mêmes que nous allons rejoindre toutes les nuits dans notre sommeil car la nuit nous remontons jusqu'au niveau de notre âme et nous travaillons avec elle c'est cette partie-là qu'il faut essayer de faire vivre et en fait le jour où notre personnalité notre nos corps physiques émotionnels mentaux seront le reflet pur et sans tâche de notre âme je crois que là nous serons une fontaine de vie sur la terre et l'homme sera pleinement dans son rôle donc vous parliez de spiritualité effectivement rétablissons le contact avec notre être faisons en sorte que ce soit notre âme qui dirige le bateau et non pas notre personnalité notre égo faisons en sorte que c'est ce qui est éternel qui gouverne notre vie et non pas ce qui est mortel voilà parfois plus facile à dire qu'à faire mais il faut quand même le dire merci Yann Laflèche merci Yann Laflèche vous écoutez radio ici et maintenant 95 2 c'est également sur le net ici et maintenant .com à plus près des étoiles en compagnie de Yann Laflèche Yann Laflèche qui vient d'écrire la prophétie du cinquième règne roman initiatique je mettrai roman entre guillemets mais bon il n'y a que moi qui peut juger roman initiatique aux éditions Alphée Alphée s'écrit A-L-P-H-E-E Yann Laflèche qu'est-ce que la mort ? avant de répondre à votre question je voulais vous remercier d'avoir passé cette superbe chanson de Jacques Brel qui s'appelle La Quête parce que d'abord j'ai beaucoup d'affinités avec Jacques Brel c'est probablement mon chanteur préféré enfin j'aime beaucoup les chanteurs en général mais j'ai une affinité particulière avec Jacques Brel je crois que c'est un être qui avait compris beaucoup de choses et qui a fait passer beaucoup de sentiments vrais dans ses chansons et puis c'est un être qui a mené une vie qui était tout à fait interpellante qui a un moment qui a renoncé qui a su renoncer à sa carrière à sortir du système pour pratiquer justement le service vous savez qu'il a terminé sa vie à Tahiti son petit avion et bon enfin bref merci et puis alors cette chanson La Quête déjà le titre La Quête vous savez un être de quête c'est un être noble et je crois qu'une quête ennoblit une vie d'une manière extraordinaire et je crois qu'on a tous vous en parlais tout à l'heure en terminant la première partie de l'émission de l'esprit de la spiritualité on a tous cette quête du père qui est la quête de l'esprit qui est la quête de la parole perdue et selon que nous fassions plus ou moins vivre cette quête je crois que nous avons une vie qui s'intensifie plus ou moins ayons le sens de la quête je crois que l'être humain est un être de quête et cette superbe chanson qui parle évidemment des étoiles l'inaccessible étoile ça je trouve que c'est un formidable programme alors maintenant vous allez me parler de la mort qu'est-ce que c'est que la mort pour moi la mort franchement c'est une illusion pour parler de la mort il faut savoir ce qu'est la vie oui bien sûr pour parler de la mort mais je crois que la mort n'a pas arrêté la vie je crois qu'il suffit de voir la mort est présente partout dans l'univers elle régit le monde des formes mais ce qui domine la mort c'est le vivant la mort en permanence laisse la place aux vivants et la mort c'est le changement de la forme je dirais pour prendre une formule un peu plus philosophique que la mort c'est l'esprit qui se libère de la prison de la matière voilà l'esprit a besoin de la matière pour faire évoluer la conscience je vous l'ai dit qu'est-ce que c'est que la conscience c'est la rencontre de l'esprit et de la matière et cette rencontre se fait à l'occasion d'un véhicule qui est un corps physique une unité de vie manifestée et celle-là elle est soumise à la croix à la crucifixion de l'espace et du temps donc elle est périssable et elle doit mourir mais ce qui meurt c'est le monde des formes dans les plans de la manifestation vous avez les plans de la forme c'est-à-dire le physique l'émotionnel et le mental et puis au-delà vous avez le monde sans forme et le monde sans forme il n'a plus besoin de la matière il est au-delà de la matière les êtres qui ont quitté le règne humain ils l'ont quitté parce qu'ils n'ont plus besoin à leur niveau de régler ces problèmes avec la matière ça ne veut pas dire qu'ils cessent d'évoluer car il y a des plans à l'infini qui s'étalent dans le monde du cosmos comme on dit les plans les plans cosmiques ce sont des vibrations de plus en plus fines de plus en plus ténues pour nous pour nous qui sommes dans les plans les plus bas de la manifestation donc la mort c'est l'esprit qui se libère de la prison de la matière l'âme qui s'est d'ailleurs c'est d'ailleurs je dirais dans beaucoup de traditions la mort était une libération c'était tragique pour ceux qui restent parce que évidemment ils perdaient le contact avec un être cher donc il y avait le côté astralien émotif qui évidemment était au premier chef concerné mais ils pensaient que l'être allait rejoindre des plans supérieurs et je crois que fondamentalement il faut voir la mort comme une libération comme une délivrance c'est le même mot qu'à la naissance et vous savez on dit que des êtres que j'ai rencontrés qui sont on va dire qui sont peut-être mystiques disent que c'est une souffrance de naître pour des êtres qui sont dans des plans supérieurs qui viennent je disais du plan de l'amour inconditionnel par exemple de ces plans vibratoires plus subtils c'est une souffrance de descendre sur le plan matériel et la naissance quelque part c'est une mort la naissance c'est une mort au non-manifesté et la mort c'est la naissance au non-manifesté il y a un dialogue étonnant entre Lionel non pardon entre Erwan et Claire l'épouse de Lionel il y a tout un chapitre effectivement sur la mort étonnant je voudrais insister sur le fait on l'a dit tout à l'heure qu'il faut la vie doit être respectée toute forme de vie doit être respectée et donc je crois que la mort est quelque chose d'important il ne faut pas considérer la mort sous prétexte que c'est une illusion comme quelque chose de négligeable ou de considérer le vivant comme chez certains orientaux comme quelque chose de peu d'importance parce qu'il va se réincarner non je crois que chaque forme de vie est unique et est éminemment respectable mais pour autant il ne faut pas aller se monter tout un pathos sur la plongée dans le néant je crois que malheureusement la conséquence de notre société matérialiste dans laquelle le monde la vie sera issue du chaos du hasard de la nécessité évidemment la mort c'est le retour au néant alors ça ce n'est pas gai le retour au néant c'est clair mais si vous avez une autre approche si vous pensez que lorsque vous mourrez votre esprit votre conscience va rejoindre votre être permanent bon ce n'est pas particulièrement triste et je pense qu'il faut mourir avec confiance et je pense que le livre que j'ai écrit avec Jean-Paul Bertrand qui s'appelle L'éloge de la mort met de même également que ce livre sur le cinquième règne c'est un livre qui peut servir pour accompagner des mourants parce que je pense que c'est de nature à apaiser les inquiétudes légitimes que des êtres qui sont plongés dans une société qui n'a plus aucune valeur en dehors des valeurs d'argent évidemment que ces êtres peuvent ressentir à l'approche de la mort mais la mort ce n'est pas la fin de la vie je crois que c'est ça qu'il faudrait quand même commencer à dire ces choses là en plus ce n'est pas à moi de le dire il y a des religions alors même dans les religions on a l'impression que la mort c'est la fin de la vie de l'aventure vivante c'est à dire que vous allez au paradis et le paradis je vais reprendre un peu les poètes sur Alice moi je m'embête un peu au paradis ça ne m'intéresse pas le paradis moi ce qui m'intéresse c'est d'évoluer c'est de continuer mon évolution c'est d'élargir mon champ de conscience c'est ça élargir mon champ de conscience avoir des expansions de conscience permanentes élargir mon champ d'amour champ AMP ou champ CHANT comme on voudra et en ce sens la mort n'est pas une fin moi à la limite si je savais que je mourrais vous savez dans des expériences dans certaines visions religieuses on n'a qu'une vie alors il ne faut pas la louper alors là je trouve que c'est profondément injuste parce que comment expliquer qu'il y a des êtres qui naissent avec des inégalités aussi faramineuses des inégalités physiques des inégalités intellectuelles des inégalités sociales c'est totalement injuste s'il y a un dieu comment peut-il tolérer ça si on n'a qu'une seule vie c'est la loterie et ça moi je crois que ça c'est une erreur profonde ça me paraît évident s'il y a un dieu il ne peut pas y avoir d'injustice c'est un dieu de justice donc je vous l'ai dit les souffrances je crois que c'est nous qui nous les créons par l'usage des énergies de mort des énergies négatives que nous utilisons et dans tous les cas de figure si nous choisissons de nous incarner avec un corps physique plus ou moins résistant ou dans une situation sociale plus ou moins difficile c'est parce que nous avons des choses à apprendre nous avons peut-être dans une vie précédente abusé de certaines situations et on nous met de l'autre côté de la barrière pour que nous comprenions les choses donc vous voyez cette approche de la mort pour moi il y a un roman dont on tourne les pages en permanence et c'est comme si on disait écoutez j'ai fini ma page j'ai plus le droit de lire la suite le roman est fini alors ce serait dommage quand même alors Claire qui est l'épouse de Lionel qui ne qui n'a pas une une présence aussi forte que Lionel jusqu'à ce moment jusqu'à ce dialogue à propos de la mort où elle elle devient plus virulente elle y va elle y va un peu fort la perspective de ta mort doit t'amener à te montrer digne de l'opportunité que t'a proposé ta naissance la mort nous oblige à chercher sans cesse à comprendre notre mission notre but c'est seul à donner du sens à sa vie ce n'est que lorsque tu te prépareras à quitter cette existence que tu pourras commencer à penser à ce que tu auras à comprendre et à faire dans la suivante ici et maintenant ici et maintenant c'est là que ça se passe c'est pour ça que je préfère parler de la théorie enfin de la renaissance plutôt que de la réincarnation la théorie de la réincarnation c'est un peu connoté une certaine religion orientale et on a vu ce que ça avait donné ça a figé une société ça a fait des castes les gens avaient une espèce de fatalisme en disant oh écoutez c'est pas grave pourquoi je vais me fatiguer parce que de toute manière j'aurai une autre vie pour me rattraper alors c'est pas du tout comme ça que ça se passe malheureusement parce que quand on fuit une épreuve je peux vous dire que dans la dans l'incarnation suivante vous l'avez à la puissance 2 ou la puissance 3 je crois que le père n'encourage pas la fuite et vous avez dans la vie des comptes à solder vous avez ce qu'on appelle des épreuves libératrices et si vous tournez le dos vous tournez le dos à la vie et là vous vous en mettez encore davantage sur le dos si je puis dire et donc cette la vie que nous menons aujourd'hui elle est déterminante toutes les vies sont déterminantes il n'y a pas des vies plus ou moins importantes c'est ici et maintenant que ça se passe et dans chaque vie nous ne venons pas par hasard nous ne venons pas en touriste sur cette terre nous venons parce que nous avons des choses nous avons des comptes à solder nous avons des expériences à faire nous avons des prises de conscience à faire et une évolution à mener et donc nous avons et pour tous également je crois que nous avons une mission alors c'est pas forcément une très grande mission peu importe mais nous avons un rôle à jouer et je crois que ça fait partie d'un chemin de vie et ça devrait être enseigné à mon avis aux enfants je ne dis pas leur enseigner sur quelle est leur mission mais qu'ils prennent conscience qu'ils se posent la question simplement et que cette question ça ne soit pas seulement une question d'adolescent parce que à tout moment enfin tout adolescent se pose la question du sens de la vie de ce qu'il est venu faire sur terre et puis à un moment il rentre dans la société d'adulte et il passe aux choses sérieuses c'est-à-dire qu'il oublie tout ça il oublie toutes ces questions il ne faut pas les oublier parce que là il commence à rentrer dans une évolution mortelle il se fige il se coupe de sa racine il se coupe de son esprit ces questions-là il faut se les poser en permanence alors c'est vrai quand on arrive à 50 ou 60 ans moi j'ai rencontré plein de gens quand on commence à leur parler de spiritualité du sens de la vie qui suis-je d'où vins où cours-je dans quelle étagère bon on se moque un peu de vous et on vous dit oh bah oui d'accord mais entre gens sérieux on ne se pose plus ces questions et bah si justement il ne s'agit pas d'être des gens sérieux mais il s'agit de considérer que la vie est une chose sérieuse et que ça se passe ici et maintenant mais la réincarnation la résurrection le paradis vous en avez parlé tout à l'heure oui alors je crois que les termes sont assez précis la réincarnation la résurrection c'est des choses la renaissance ce sont des choses différentes réincarnation ça veut dire qu'on revient dans la chair je pense que dans le terme de renaissance il y a une autre dimension que la dimension de la chair ce n'est pas seulement la matière et effectivement je crois que quand nous nous réincarnons nous venons avec des banques de données nous venons l'âme projette quand elle construit chaque véhicule elle projette ces banques de données alors je ne vais pas rentrer et là on va rentrer dans des considérations de type occultiste mais il y a un atome mental permanent il y a un atome astral permanent il y a un atome physique quand un être naît il descend de plan en plan il se constitue d'abord son unité mentale c'est-à-dire que là c'est tout son expérience son champ de conscience son niveau mental ses expériences précédentes qui sont acquises ensuite il projette son atome astral et là c'est tout le monde des émotions et notamment des émotions et des sentiments non maîtrisés des pulsions et en fonction de ces deux enveloppes l'enveloppe mentale et l'enveloppe astrale il va se constituer le corps correspondant au programme que son être s'est donné au programme correctif et c'est en ce sens que je dis que le premier agent karmique c'est votre âme c'est vous c'est votre être et voilà pourquoi ces notions de réincarnation alors là résuré me gêne un peu je préfère le terme de renaissance parce que ce qui renaît c'est tout un ensemble y compris un ensemble spirituel y compris un parcours spirituel des mémoires spirituelles plus ou moins avancées quand on il y a toute une traversée du règne humain il y a le chemin de l'aller dans lequel on va descendre dans le monde de la forme on va s'immerger dans les joies de la personnalité on va satisfaire ses désirs physiques ses pulsions sexuelles sa sensualité et puis on va devenir quelqu'un de brillant d'intelligent on va étonner le monde on va briller etc et puis quand on aura usé tout ça à travers des centaines et des milliers de vies quand on aura usé de toutes ces formes et qu'on aura amené notre véhicule à un point d'épanouissement parfait avec un corps physique résistant avec un corps émotionnel équilibré avec un corps mental développé et bien là on va se dire et qu'on aura tout usé et abusé on va se dire la vie c'est quand même c'est peut-être autre chose il y a autre chose je me suis développé quelque chose un outil extraordinaire mais mais à quoi ça sert à quoi bon si c'est vraiment que de la matière si ça sert qu'à mon plaisir égoïste pourquoi et là on commence à rentrer on quitte le quatrième règne et on rentre dans le cinquième règne là on n'est plus dans le chemin de l'aller on est dans le chemin du retour et l'être cherche à s'élever il cherche à remonter il cherche à percevoir des plans supérieurs il sent qu'il y a des vibrations subtiles des vibrations lumineuses qui sont la source de la vraie joie il a essayé de trouver son bonheur dans les satisfactions matérielles il s'est rendu compte en fait qu'il était usé par elles et que ça se payait au prix fort et là il commence à percevoir qu'il y a d'autres sources de félicité qui elles je vais dire sont gratuites entre guillemets on va penser que Erwan était un ancien banquier mais oui c'est gratuit c'est illimité c'est rayonnant c'est lumineux ça coûte rien cette hypothèse il me semble que vous la soulevez quelque part dans le livre l'âme à propos de la mort c'est l'âme qui quitte le véhicule parce que celui-ci n'est plus porteur d'évolution mais oui enfin il y a différentes causes c'est un sujet mais une des raisons c'est qu'effectivement à un moment le corps est usé on est fatigué il y a un moment où on n'a plus envie d'évoluer on a envie de poser sa gomme et ses crayons ou de poser sa pelle et sa gamelle et bon et puis voilà et à ce moment là l'âme en tire les conséquences et elle va retirer le fil de vie le fil de conscience en général tous ces fils-là dans une mort j'allais dire normale se retirent en même temps parfois il y a des êtres qui ont obstinément refusé de faire des prises de conscience de remplir la mission que pourtant la vie leur âme leur avait proposé et leur avait rappelé à l'occasion de différentes opportunités de vie des accidents des choses comme ça des coïncidences et l'être a continué à fermer les yeux et à un moment et je pense qu'il y a malheureusement des êtres du cinquième règne qui sont un peu endormis et qui refusent ces prises de conscience et bien à ce moment là le corps physique est encore sain mais l'âme retire le fil le fil d'intelligence le fil de conscience et ça donne des maladies genre un peu Alzheimer c'est à dire l'être physique est là mais son mental il est déjà parti le fil a été coupé je suis quasiment certain c'est pas très médical mais moi j'essaye d'avoir des approches un peu signifiantes des maladies pour moi les maladies elles sont porteurs de sens d'abord parce que maladie ça veut dire mal à dit donc c'est une forme d'épuration quelque part et puis je crois là non plus je crois pas qu'il y ait de hasard donc il y a des maladies qui concernent des parties du corps il y a eu tout un tas de livres tout à fait signifiants et tout à fait intelligents sur la symbolique du corps humain et donc quand on est malade il faut bon évidemment on peut se dire je suis malade c'est pas de chance c'est injuste qu'il m'arrive ça et puis on peut se dire il m'arrive ça il y a peut-être une raison peut-être que c'est mon corps qui m'envoie un signal un avertissement un avertissement ou peut-être que là-haut ils en ont marre de me voir continuer à me mettre la tête dans le seau et à ne pas regarder autour de moi Yann Laflèche vous êtes à Saint-Brieuc donc un peu loin de Paris mais je vous ai dit tout à l'heure avant l'émission que vous pouviez écouter ici et maintenant sur internet ici et maintenant.com c'est un des messages une des pistes que je donne avec des invités régulièrement tous les jours dans une émission qui s'appelle Santé et Spiritualité pour dire que le corps n'est pas aussi idiot qu'on le pense qu'il nous donne des avertissements à travers la maladie maintenant ceux qui veulent comprendre comprends comment pourrait-on dire que le corps est idiot alors que c'est un produit d'intelligence c'est un équilibre c'est une mécanique autorégulante qui est absolument fascinante mais sans parler peut-être d'idiot aussi mais on n'a plus le respect du corps comme on l'avait et mon bon monsieur on n'a plus le respect de grand chose aujourd'hui et quelle surprise de voir que vous parlez dans ce livre dans votre livre La prophétie du cinquième règne quelle surprise agréable pour moi et je l'annonce puisque je le recevrai dans le courant du mois de septembre Daniel Morer oui un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps non 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 qui est sorti récemment c'est un très bon livre qui fait le point sur ce qu'on appelle le phénomène des NDE qu'il appelle en bon français parce qu'après tout parlons français les expériences de mort imminente donc j'en parle effectivement je fais allusion à ce livre dans le chapitre sur la mort est une illusion et pour moi c'est un auteur qui a passé 20 ou 30 ans de sa vie a creusé ces thèmes là il a fait une approche extrêmement rigoureuse très scientifique très rationnelle très scientifique alors lui il part pas dans les plans supérieurs mais chacun a sa démarche chacun a sa mission et son livre est tout à fait tout à fait intéressant je pense que vous avez raison de le souligner j'ai discuté un petit peu avec lui je me suis dit encore un bon client pour plus près des étoiles absolument mais très scientifique très pointu il veut garder sa respectabilité moi je crois que la respectabilité elle est d'abord spirituelle mais chacun chacun est libre les êtres sont libres pourquoi parler de Pythagore ? pourquoi ne pas en parler pourquoi ne pas en parler Pythagore c'était quand même un grand guide de l'humanité pour moi c'est une grande âme qui s'est incarnée Pythagore et c'est une des tentatives ce que j'appelle dans mon livre c'est une des tentatives pour constituer la toile de lumière mettant en psychose pour Pythagore alors mettant en psychose oui on a beaucoup confondu c'est vrai qu'on a dit mais là encore Pythagore il n'a pas fait directement des cris comme je vous disais les grands guides n'écrivent pas c'est ses fidèles ses adeptes ses disciples qui ont écrit alors on lui a fait dire qu'il était un adepte de la mettant en psychose je crois que la mettant en psychose ça n'aurait pas de sens c'est à dire que la vie serait involutive je vous ai dit que la vie au fil des règnes acquérait des qualités particulières elle acquérait elle passait de l'inertie à la mobilité dans le règne minéral il y avait une acquisition de la sensibilité dans le règne végétal de l'instinct dans le règne animal et de l'intellect du mental dans le règne humain et de l'intuition dans le cinquième règne une fois que la vie est en évolution permanente donc je ne vois pas bien pourquoi même si vous faites des fautes si vous vous comportez comme n'importe quoi ça ne sert à rien de revenir de passer du règne humain au règne animal à partir du moment où vous avez déjà assimilé en tant qu'unité de vie l'instinct donc ça n'a pas de sens le seul domaine où ça a un sens je le dis dans le livre c'est pour ce qu'on appelle les frères noirs alors qu'est-ce que c'est que les frères noirs c'est des êtres qui sciemment ont choisi ont refusé de solder les comptes ce sont des êtres qui ont déjà évolué qui sont arrivés à un niveau de conscience que je qualifierais de vieilles âmes et qui conscients du prix qu'ils ont à payer pour certains de leurs actes ont refusé de solder ces comptes et ils sont devenus des serviteurs du négatif et ils se nourrissent des énergies négatives et ces êtres-là donc qui ont compris par leurs pratiques occultes comment on pouvait éviter on pouvait biaiser les lois karmiques et bien ces êtres-là quand ils se font prendre parce que quelquefois ils sont quand même quelquefois même souvent ils sont pris ou ils finissent par être pris au filet ils peuvent être soumis à ce qu'on appelle la méthan-psycho c'est-à-dire que là ils repartent vraiment à la case départ et d'ailleurs pas forcément sur cette terre alors bon je pose tout ça sur la table je n'affirme rien je suis bien conscient que ce que je dis va choquer plus d'un mais souvenez-vous je le pose sur la table je ne dis pas que c'est la vérité Yann Laflèche souvenez-vous qu'en début d'émission je dis ça pour celles et ceux qui se réveillent maintenant qui se connectent sur ici et maintenant vous avez bien prévenu je n'écris pas je vais le retrouver vous savez je ne vous impose rien et je ne cherche pas à vous convaincre je comprends bien que mes propos peuvent paraître surprenants pour autant je ne vais pas dire le contraire de ce que je crois pour me conformer à la pensée unique merci de ne pas être dans la pensée unique Yann Laflèche en tout cas je pense que ce livre il arrivera entre les mains des êtres qui sont concernés je pense que les lecteurs de ce livre ce seront des gens concernés voilà c'est tout ce que je peux dire parce que je crois que ce livre a un contenu énergétique il a une vibration et les êtres qui sont sur cette vibration ils rencontreront ce livre ils rencontreront ces idées ils ont commencé à les rencontrer dans cette émission car je crois qu'il y a une vibration particulière qui passe en ce moment et qui doit provoquer un écho et le livre lui-même est lui-même émetteur de vibrations et quand je dis que je ne cherche pas à convaincre c'est profondément vrai je ne fais pas de prosélytis je ne fais pas partie d'un groupe ni d'une secte ni d'une religion je ne cherche pas à recueillir des adhérents ni des disciples ni quoi que ce soit je cherche simplement à semer dans le mental humain pour que tous ensemble nous essayons de ne plus aller dans le mur et que nous construisions je dirais une extension sur terre de la cité céleste nous construisions une cité où ils fassent bon vivre où les gens ne se tapent pas dessus où les gens ne s'exploitent pas en permanence simplement où les gens se respectent on parlait du respect tout à l'heure il ne s'agit pas de respecter n'importe quoi je ne veux pas respecter l'abruti du coin sous prétexte qu'il est galonné ou que c'est un un grand homme politique ceci cela non je parle du respect de toute forme vivante du respect de la vie je crois qu'il ne faut pas respecter les colifichets les ors et le paraître mais tout être humain est profondément respectable donc c'est ça une société qui est fondée sur le notamment le respect de la différence la vie est riche de toutes ces diversités extraordinaires il y avait on parlait de la pensée unique c'est triste la pensée unique parce que ce qui ce qui est formidable dans la pensée c'est un bouquet de fleurs vous êtes gentil c'est une myriade de vibrations s'il n'y en a plus qu'une mais c'est triste à pleurer mais vous savez si on fait des clones un monde de clones enfin bon savez-vous oui le Da Vinci clone mais savez-vous Da Vinci clone vous avez dit ? oui j'ai inventé ça Da Vinci on va pas critiquer mal sur autrui ne dit ne cause ne voit ne provoque non mais bon il y en a plein de clones du Da Vinci comment ? il y en a plein de clones du Da Vinci code ah oui ça c'est un beau succès littéraire tant mieux c'est pour l'auteur je lisais récemment sur le forum de plus près les étoiles sur ici et maintenant une pensée d'une auditrice qui disait et peu importe comment chacun va réagir chacun a sa vérité souvenez-vous Ponce Pilate disait qu'est-ce que la vérité il n'y a que ceux qui font qui dérangent et non pas ceux qui défendent oui je crois que c'est plus facile effectivement de détruire que de construire ça c'est clair il y a aussi un moment où il faut effacer on dit que quand Dieu efface c'est qu'il se prépare à écrire c'est un des un des sens de la prophétie du cinquième règne quand Dieu efface c'est qu'il se prépare à écrire mais bon je crois que là qu'est-ce qui doit être détruit ce qui doit être détruit c'est ce qui s'oppose à l'harmonie de la vie c'est ce qui est contre la vie et je crois que ça il ne faut pas avoir peur de le dire ça doit être détruit et ça va être détruit alors juste ce dernier passage et puis nous allons ouvrir le standard pour les auditeurs et les auditrices parce que j'essaie à travers cette émission de donner l'envie d'acheter le livre et de lire le livre et je pense que ça peut être un excellent livre pour les vacances ah c'est un bon livre de plage mais oui il n'y a pas de il n'y a pas de saut endroit pour lire un bon livre je ne dis pas d'ailleurs que la plage est un endroit saut non 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 mais plutôt que de lire du Barbara Catalan en Bretagne on a de belles plages le dernier passage le dernier passage de lecture du livre de Yann Laflèche La prophétie du cinquième règne aux éditions Alphée bien entendu assura Lionel même s'il n'y a que évidemment qui en font partie c'est vrai qu'un certain nombre de chefs d'entreprise de cadres supérieurs de professions libérales de thérapeutes appartiennent au cinquième règne entre l'égoïsme forcené du quatrième règne et la conscience d'être un tout dans un vaste ensemble qui caractérise le cinquième règne le fait d'avoir en charge la responsabilité d'un groupe d'une petite collectivité dans le cadre d'une activité économique juridique ou médicale invite ces êtres à se préoccuper du bien de l'ensemble des groupes en question et à y établir de justes relations humaines ces êtres se retrouvent à la tête d'entreprise d'administration d'association pour se préparer au travail plus général d'harmonisation du bien général de l'humanité le problème est que certains cèdent encore à l'égoïsme et tirent la couverture à eux en cherchant à tirer profit du groupe dont ils ont la charge alors que d'autres mettront l'intérêt de l'entreprise au premier plan en tant qu'ancien chef d'entreprise vous avez côtoyé un monde oui un peu à part le monde de la banque oui enfin le monde de la banque le monde des entreprises oui je ne suis pas un être désincarné je crois que vous savez ce qui est difficile ce n'est pas tellement de se retirer dans un monastère c'est de vivre la spiritualité ici et maintenant c'est-à-dire dans la ville avec toutes ces tentations ne dites surtout pas de mal de ceux qui se retirent dans les monastères ils sont utiles pour l'humanité la prière est utile tout à fait mais je dis simplement qu'il est difficile de vivre sa spiritualité dans la ville dans les villes d'aujourd'hui dans la vie de tous les jours avec toutes ces tentations et ces dispersions alors maintenant le passage que vous avez cité tout à l'heure me paraît effectivement inévident je crois que les êtres qui accèdent à des responsabilités de groupe ce sont des êtres qui sont je dirais dans le quatrième règne avancé ou qui viennent de rentrer dans le cinquième règne c'est-à-dire que ils ont développé leur personnalité ils l'ont poussé à un point d'épanouissement qui les rend notamment le corps mental qui les rend aptes à s'occuper d'autre chose que de leur simple personne et ils ont effectivement des responsabilités de groupe et j'ai rencontré dans ma vie beaucoup de chefs d'entreprise beaucoup de responsables d'associations qui étaient des gens qui mettaient en premier le sens du bien de l'ensemble qui étaient tout à fait conscients notamment des responsables de PME des responsabilités qu'ils avaient au niveau de l'emploi au niveau de leurs collaborateurs et bon il est certain que ce que j'ai vu au niveau des petites entreprises se vérifie plus difficilement dans les très grandes structures où là on est dans des univers beaucoup plus déshumanisés et désincarnés mais je crois que un être du cinquième règne est un être qui naturellement a vocation à quitter sa sphère individuelle pour s'occuper du bien-être de l'ensemble du bien-être d'un groupe alors ça commence par des groupes plus ou moins importants et je pense que ça a vocation à s'étendre au bien général le bien général étant entendu d'ailleurs pas seulement dans le monde matériel mais également dans le domaine de la pensée car je crois qu'un être qui est aligné avec son être est un être qui se situe au niveau je dirais du corps éthérique planétaire et à ce moment-là il peut semer dans le mental humain c'est-à-dire que ses pensées d'amour ses pensées de bonté de beauté de justice elles vont se répandre dans les éthers quand on parle du corps éthérique planétaire ce sont les éthers c'est le domaine où circulent les pensées qui sont émises et elles vont être reçues ces pensées par des capteurs que sont des hommes politiques des savants des intellectuels des artistes qui vont cueillir des tendances des inventions ils vont penser que c'est eux qui ont inventé ça ou ils ne penseront pas d'ailleurs peu importe tout le monde ne croit pas qu'il est le centre de la terre mais c'est comme ça que les choses évoluent dans notre monde et donc ces êtres du cinquième règne ils commencent peut-être comme chef d'entreprise alors entendons-nous bien il n'y a pas que je ne me faites pas dire ce que je ne dis pas tous les êtres du cinquième règne ne sont pas chef d'entreprise et réciproquement tous les chefs d'entreprise ne sont pas du cinquième règne mais je dis simplement qu'il y a un élargissement progressif du cercle égoïque on passe du cercle égoïste à un cercle altruiste et on s'intéresse effectivement à établir autour de soi de justes relations humaines et au-delà bon ça c'est un premier stade je crois que dans un deuxième stade il y a ce que j'appellerais l'identification avec le père qui fait que l'être devient un sans-bras symboliquement vous savez il y a des statues qui étaient représentées sans bras un sans-bras c'est quelqu'un qui n'a plus besoin des bras pour agir il agit avec son mental et c'est son mental supérieur parce qu'avec ce mental supérieur il crée des mondes il ne les crée pas directement mais il sème dans le mental humain et ses pensées sont recueillies par des êtres qui vont concrètement qui vont concrétiser cristalliser ces vibrations alors je le développe d'une manière plus substantielle on va dire plus large dans le livre mais c'est on va dire c'est un peu le schéma simplifié que je vous dis là alors je vous ai dit avant que nous nous rencontrions tout à l'heure Yann Laflèche que je n'avais pas lu les cinquante dernières pages dernières pages du livre et là j'ai ouvert le livre à la dernière page vous savez juste avant le mot fin la dernière phrase la dernière phrase oui et je vous avais dit par intuition et voilà ce que vous écrivez l'horizon spirituel recule au fur et à mesure que l'on croit s'en approcher Erwan et cela rend très humble et oui ça ne pouvait pas être autrement ce mot de la fin je crois que c'est un livre qui essaye de dire beaucoup de choses de faire passer un certain nombre de messages mais je crois qu'il faut je rappelle le titre du livre Yann Laflèche roman initiatique édition Alphée la prophétie du cinquième règne et très sincèrement avec tout mon coeur je vous recommande de lire ce livre et j'espère qu'il vous apportera autant à vous que ce qu'il m'a apporté et je vous dis publiquement merci d'avoir écrit ce livre Yann Laflèche et merci à vous Jean-Claude de m'avoir invité on va passer aux questions des auditeurs si vous voulez vais-je penser Yann Laflèche le titre la prophétie que les prophètes ne sont pas entendus nul n'est prophète en son pays nul n'est prophète en son moment je pense que les prophètes actuellement qui ne sont pas entendus et je le regrette ce sont les scientifiques qui commencent à parler d'une seule voix pour dire qu'il est temps que l'humanité change ses comportements et il nous prophétise il nous prophétise un avenir difficile et ceux-là ne sont pas entendus Peut-être peut-être devrions-nous lever un peu plus le voile alors levons-le mais pas trop le voile sur l'illusion sur le le cinquième règne les difficultés du cinquième règne ah les difficultés du cinquième règne oui le cinquième règne est un c'est le le règne des âmes ce sont des êtres qui ne sont plus régis par leur personnalité qui ne sont plus régis par le non-soi et qui ont compris que l'empire de l'âme est un empire beaucoup plus lumineux et rayonnant que l'empire de la personnalité et de l'ego le problème c'est que la matérialité de la terre la lourdeur des vibrations que nous avons que nous pratiquons que nous avons amené est devenue telle notre dépendance au négatif aussi est devenue telle que beaucoup d'êtres qui sont du cinquième règne sont ce que j'appellerais des êtres du cinquième règne endormis et ils se sentent isolés ils se sentent je dirais un peu perdus dans ce monde un peu étrangers à ce monde l'individu universel alors l'individu universel c'est oui c'est l'être du cinquième règne c'est à dire c'est celui qui est à la fois un individu doté d'une individualité de conscience mais qui est ouvert à l'universel puisque à partir du plan de l'âme on a une ouverture à l'universel mais je vous disais tout à l'heure que ces êtres du cinquième règne qui avaient du mal à s'éveiller ils retombaient dans les errements du quatrième règne c'est à dire que eux qui avaient mené à bien l'épanouissement de leurs trois corps de leur corps physique émotionnel et surtout de leur corps mental pour que cette personnalité unifiée à l'âme se mette au service du bien de l'ensemble au service des énergies du bien du beau du vrai et bien malheureusement ils retombent dans les errements anciens c'est à dire que cette personnalité épanouie elle est mise à nouveau au service de but égoïste et ça leur est facile je dirais ce sont en général des êtres intelligents des êtres doués des êtres épanouis et donc ça leur est facile de réussir le problème c'est que c'est pas leur mission leur mission c'est pas de j'allais dire c'est pas de s'en mettre plein les poches en tout cas c'est pas d'arriver à un épanouissement égoïste et individuel ils ont passé ce stade là et donc il est grand temps qu'ils assument leur rôle aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui un des problèmes de notre société c'est justement que beaucoup d'êtres prêchent dans le désert et qu'il n'y a pas de répondants parce que les êtres du cinquième règne ne sont pas au rendez-vous ils sont là mais ils dorment encore un peu et je pense que notre mère la terre qui est en train de se secouer et qui va nous envoyer probablement quelques petites corrections pédagogiques elle va aider ces êtres à se réveiller et l'une des fonctions de ce livre c'est justement je vous souhaiterais de mettre ces êtres en présence d'une autre lecture de la réalité et de les mettre en présence avec ce qu'ils connaissent déjà car tout ce que j'écris ils le savent ils le sentent ils vont redécouvrir des choses qu'ils savent déjà et qu'ils ont soigneusement mis sous le boisseau c'est ça les difficultés du cinquième règne et je dirais qu'il ne s'agit pas de décerner des brevets de vertu ou de juger je crois qu'il n'y a pas à juger on est simplement dans une époque difficile dans une époque très matérialiste et notre terre est dans des vibrations extrêmement lourdes que ça soit sur le plan matériel ou sur le plan astral la pollution astralienne est absolument considérable par rapport à ce qu'on appelle la pollution aérienne on parle de la pollution de l'air l'air des villes etc mais ça c'est une je dirais c'est une plaisanterie par rapport à la pollution du monde astral vous parlez des sectes la réponse du négatif ce sont les sectes oui alors non je parle de la vocation des êtres du cinquième règne à travailler en groupe je parle de la toile de lumière qui doit se tisser qui est une toile énergétique une toile composée d'êtres du cinquième règne et même d'êtres du sixième règne qui est là pour préparer justement pour je dirais préparer un réseau de capteurs par rapport aux grands êtres dont nous sommes le corps de manifestation et avec lesquels nous pouvons rentrer en canal nous pouvons rentrer en alignement et donc la notion de groupe elle est je dirais elle est presque instinctive chez l'être du cinquième règne l'être du cinquième règne a dépassé le stade individuel il sait qu'il ne travaillera bien sur le plan énergétique qu'avec d'autres êtres du cinquième règne c'est ce que j'appelle tisser la toile de lumière alors la réponse du négatif à ce phénomène je dirais de regroupement énergétique c'est le phénomène des sectes c'est à dire qu'on a introduit le faux dans une démarche spirituelle et là on détourne des centaines et des milliers d'êtres de leur réalité c'est à dire au départ on a des êtres qui ont une démarche spirituelle qui ont un vrai questionnement pardon et qui sont manipulés qui sont réellement manipulés bon l'un des critères des sectes évidemment c'est l'aspect financier mais il y en a d'autres et c'est effectivement une des réponses du négatif à l'avènement à l'émergence du cinquième règne est-ce que les groupes ont la même évolution que les individus ? oui absolument les groupes sont d'abord en personnalité et puis ensuite ils arrivent en contact avec ils entrent en alignement avec leur être avec leur essence d'être mais au début les groupes en personnalité c'est des groupes qui sont je dirais régis par des conflits internes des gens qui veulent prendre tous les phénomènes de pouvoir qui sont très classiques les phénomènes d'influence les luttes d'influence en fait la vocation du groupe est oubliée par rapport au phénomène de personnalité de ces dirigeants et de ces animateurs voilà le premier appel de ce plus près des étoiles avec vous Yann Laflèche Anne bonsoir Anne bonsoir Yann Laflèche bonsoir bonsoir dans votre présentation tout à fait au début il a été très peu question de vous on vient d'apprendre que vous aviez été chef d'entreprise mais je voulais savoir est-ce que ces idées vous les avez vous les avez toujours eues avez-vous toujours cette appréhension de l'idée de cette terre vivante ou bien est-ce qu'il s'agit d'une réflexion personnelle ou bien est-ce que vous vous sentez investi d'une mission peut-être de la part d'identité d'entité supérieure je ne sais pas écoutez je crois que tout être tout être a un rôle à jouer bon à une mission à remplir alors est-ce qu'il est investi d'entité supérieure ou inférieure c'est un autre sujet je crois simplement que ce livre c'est le résultat d'un itinéraire personnel d'un itinéraire individuel une recherche tout seul donc moi j'ai fait cette idée je dirais que c'est un questionnement qui ne m'a pas quitté depuis depuis mon plus jeune âge on va dire en tout cas au moins depuis l'âge de 20 ans alors c'est un questionnement qui est passé par des phases plus ou moins actives des phases de sommeil des phases de réveil et puis et puis voilà et puis il aboutit aujourd'hui parce que j'ai un petit peu plus de temps devant moi à un témoignage je dirais que l'itinéraire personnel ne présente pas grand intérêt il y a des êtres vous savez qui à 20 ans ont déjà perçu beaucoup de choses et qui vont témoigner sous forme de peinture de musique ou d'écriture d'autres font ça plus tard peu importe vous avez puisé aussi peut-être des idées dans la lecture d'ouvrages ou philosophiques ou je ne sais pas oui j'ai si vous voulez j'ai du mal à vous entendre donc je vais raccrocher vous écouter à la radio oui bien sûr merci bonne soirée bonne soirée merci d'avoir appelé au revoir Anne oui en tout cas les lectures bien sûr j'ai beaucoup lu j'ai beaucoup lu jusqu'à un moment où je me suis dit que tout n'était peut-être pas dans les livres en tout cas dans ma réflexion je pense que je dois je dois beaucoup à la lecture de Mme Blavatsky et d'Alice Bellet ça c'est clair je pense que le livre de la connaissance puisqu'on parle des livres je crois qu'il y avait trois grands livres dont l'humanité avait accès c'était le livre de la connaissance le livre de la sagesse et le livre de la vie et au fur et à mesure que l'humanité est rentrée il y a de ça des milliers des milliers d'années est rentrée en phase d'individualité de conscience et je pense notamment à la période atlante elle s'est servie des pouvoirs qu'elle avait qui lui avaient été donnés par ses guides des pouvoirs de maîtrise de la matière qui était le propre du livre de la vie c'est le livre du magicien blanc en clair et bien l'humanité s'est servie de ses pouvoirs justement à des fins d'égoïsme individuel à des fins d'accaparements voire d'exploitation et on a commencé à rentrer dans le règne du faux dans le règne du matérialisme et je crois que ça faisait partie des épreuves et des expériences inévitables et incontournables de l'humanité cela dit quand elle a commencé à travailler sur des vibrations basses comme ça les livres se sont refermés le livre de la vie le livre de la sagesse et le livre de la connaissance et l'humanité a commencé à errer en aveugle à la surface de la terre et il y a eu le déluge l'humanité a été plongée dans les ténèbres intellectuelles elle a été coupée de ses racines spirituelles et elle a poursuivi son expérience jusqu'à aujourd'hui et je crois qu'aujourd'hui l'humanité après avoir pris conscience de là où elle allait et je le répète beaucoup et pas des spiritualistes mais des scientifiques nous disent qu'on va vraiment dans le mur et bien l'humanité commence à prendre conscience qu'il y a peut-être d'autres approches de la vie et compte tenu de cette évolution les guides de l'humanité ont rouvert ont commencé à entreouvrir le livre de la connaissance et c'est dans ce sens que j'interprète les écrits tout à fait étonnants qu'a reçu madame Blavatsky au 19ème siècle et tout particulièrement la doctrine secrète car ses autres livres étaient je pense disons qu'elle était un canal un peu imparfait ou en tout cas qu'elle n'a pas reçu complètement elle-même le reconnaît d'ailleurs et puis ce travail a été prolongé et largement amplifié au début du 20ème siècle avec Alice Bellet qui a également reçu de l'adjoint d'un grand guide qui s'appelait Jiwal Kul qui était un Tibétain des éléments du livre de la connaissance tout à fait fondamentaux donc ça je dois dire que dans mon itinéraire personnel j'ai appris beaucoup de choses à la lecture de ces livres disons que ça m'a remis les choses en place sur un certain nombre de plans mais je dirais il y a aussi des réflexions personnelles chacun a sa propre guidance Alice Anne Bellet 1880-1949 réputation sulfureuse voire satanique qui traîne au basque de cette femme satanique vous savez elle a tellement écrit sur l'amour que je ne vois pas bien ce qu'il y a de satanique simplement nous vivons dans le règne je dis ça tout simplement parce que je sais que certains pensent que non non mais je vais vous expliquer il y a une raison à ça c'est parce que le nom occulte du seigneur du monde est en relation avec Satan et simplement c'est un terme hindou qui s'appelle Sanat Kumara et l'anagramme de Sanat c'est Satan et du nom du père du monde on en a fait le nom d'un démon et c'est pour dire à quel point l'humanité est rentrée dans le règne du faux alors entendons-nous bien je ne suis pas en train de prôner une quelconque adoration à ce que recouvre aujourd'hui le terme de satanique qui est tout à fait exécrable mais je dis simplement qu'il sera peut-être temps un jour de rectifier les dénominations en tout cas en ce qui concerne Alice Bellet je crois que son oeuvre et la lecture de son oeuvre est la preuve évidente qu'il n'a rien de noir et de maléfique dans ce qu'elle a pu écrire car elle a vraiment écrit notamment sur le plan de l'amour des choses absolument extraordinaires et son travail est tout à fait lumineux alors comme toujours vous savez le positif attire le négatif donc quand un être émet un rayonnement fort le négatif lui tombe sur le dos et essaye de casser sa réputation ça a d'ailleurs été strictement la même chose avec Mme Blavetsky on a dit que c'était une menteuse qu'elle avait fait des supercheries etc ce qui d'ailleurs est possible sur certains points vous savez les êtres humains sont des êtres humains il n'empêche qu'à un moment de sa vie elle a reçu elle a été en canal la plume d'une expression supérieure tout à fait remarquable donc elle avait sans doute ses imperfections ça c'est clair Alice Bellet aussi et moi aussi d'ailleurs et tant mieux et tant mieux nous sommes nous sommes des êtres humains vous savez et nous sommes en chemin d'évolution vers la perfection mais il y a encore du chemin à faire j'ai repris j'ai pas lu Alice Bellet mais j'ai repris quelques idées du plan ça vous dit quelque chose à vous ça vous parle le plan oui les données du tibétain produire une synthèse subjective de l'humanité l'éveil sur une large échelle de la lumière chez les êtres humains ceux-ci s'effectuant conjointement avec la production de la synthèse subjective mentionnée ci-dessus aura les résultats suivants l'établissement d'un grand centre de lumière qui illuminera toute la pensée humaine l'ancienne gloire de l'individu je vais dire plus lentement non non mais c'est normal mais je pense que vous pouvez arrêter parce que dans le livre je vous dis que j'ai dit enfin vous l'avez peut-être pas relevé mais je dis que c'est parce que Erwan lui dit mais écoutez d'où vous tenez ça il dit à Lionel qu'est-ce qui vous permet d'affirmer des choses pareilles qui êtes-vous pour etc enfin bon le bon raisonnement quatrième règne et Lionel lui dit mais bien sûr il y a des livres parce qu'il lui demande des livres il lui dit est-ce que vous pourriez me conseiller des lectures et il dit il y a des livres mais ils sont magnétiquement verrouillés alors je vais vous dire une chose je vais le dire à nos lecteurs si vous avez des auditeurs pardon à nos lecteurs à nos auditeurs si vous avez des auditeurs qui ont des problèmes d'insomnie par exemple ils sont insomniaques ils lisent Alice Bellet ils achètent un livre d'Alice Bellet et je vous garantis qu'au bout de 10 minutes ils dorment parce que ce sont des livres qui sont ils sont magnétiquement verrouillés c'est-à-dire que leur être ferme la porte c'est pas pour eux et quand vous me lisez ce passage je pense qu'il y a au moins 1000 auditeurs qu'on raccroche qu'on coupait là déjà Anne-Catherine vient d'appeler bonjour Anne-Catherine oui bonjour c'est à vous bonjour je voulais savoir si c'était possible de rencontrer Yann Laflèche écoutez vous me rencontrerez surtout par mon livre maintenant si vous le souhaitez vous pouvez envoyer un petit courrier à l'éditeur on va faire plus simple envoyer un courrier à la radio je vous le transmettrai j'en suis pas encore à faire un site internet mais en général les contacts passent par l'éditeur ou effectivement passent par l'émission de radio mais je pense que le contact premier il doit se faire avec le livre parce que je pense que dans le livre non seulement je pense avoir mis le meilleur de moi-même mais sûrement un peu plus vous savez quand on est un peu la plume le livre est mieux que l'auteur il vaut mieux rencontrer le livre que rencontrer l'auteur d'accord ça fait partie de l'humilité aussi c'est pas que je ne veux pas vous rencontrer vous l'avez pour vous pendant quelques minutes pardon ? vous l'avez pour vous pendant quelques minutes là oui non mais en fait je suis très contente de connaître cette radio ici et maintenant je ne la connaissais pas avant avant c'était quand ? je ne la connaissais que depuis quelques mois et en fait je pense que c'est pas un hasard si je tombe par exemple sur cette émission ce soir ça c'est sûr oui parce qu'en fait j'ai moi-même écrit un livre il n'y a pas très longtemps aux éditions Altesse et je retrouve pas mal de choses de ce dont moi je parle mais Anne-Catherine oui voulez-vous me l'envoyer ? éventuellement pourquoi pas oh mais c'est même pas éventuellement vous me faites envoyer le bouquin en service de presse ? service de presse c'est-à-dire ? gratuitement voilà pensez pas que si je lis votre bouquin je vais aussi le payer quel est le titre du livre ? c'est je suis dont je vis le passage de la mort à la vie je crois que ça fait partie des thèmes du cinquième règne parce qu'en fait il y a tout un vaste courant qui émerge c'est une des prophéties dont je parle dans mon livre il y a une prophétie au premier niveau il y a la deuxième prophétie qui est l'émergence du cinquième règne et la troisième prophétie qui est le retour des guides oui et en fait ce qu'il y a c'est que je parle dedans de la dépression comme d'une chance en fait de vivre ça à condition qu'elle ne soit pas traitée chimiquement pardon ? à condition qu'elle ne soit pas cette chance là ne soit pas annihilée par la chimie c'est à dire par des traitements médicamenteux qui qui enlèvent à cette opportunité de prise de conscience une grande partie de sa puissance vous comprenez ce que je veux dire ? oui mais en fait ce que je voulais dire c'est que il y a un sens à cette maladie comme vous disiez tout à l'heure pour cette maladie bien sûr écoutez Anne-Catherine faites-moi parvenir le bouquin bien sûr l'un des sens aussi il faut bon là on rentre dans un monde un peu occulte mais souvent les dépressions sont associées avec des problèmes d'entité il faut voir dans quel lieu le héros du livre Lionel est géobiologue et il explique bien comment plus des êtres sont sensibles et plus ils s'exposent à des risques de capter plus ils sont réceptifs à des énergies négatives malheureusement et donc il faut vivre en conscience et se protéger et savoir se protéger il y a beaucoup de dépressions qui arrivent comme ça je ne dis pas que c'est la seule cause bien sûr mais c'est aussi ça peut être une cause il faut s'interroger sur le lieu dans lequel on vit sur les êtres avec lesquels on vit les rencontres que l'on peut faire les objets qu'on récupère enfin bon il y a ça c'est un aspect de toute manière tout ça est karmique ça n'arrive pas par hasard mais enfin ça peut être ça peut être une des pistes de recherche mais la dépression oui c'est un grand sujet oui ce qu'il y a c'est que je pense qu'en fait quand tout à l'heure vous parliez de la mort c'est que pour moi la dépression en fait c'est ça la mort vous savez je vous disais surtout que la mort la mort c'était chaque fois que la matière domine l'esprit on considère qu'on se coupe de nos racines qui elles sont plongées dans l'immortalité donc la dépression c'est quand on se croit qu'on est tout seul oui tout à fait alors on peut être tout seul physiquement mais on n'est jamais tout seul son être est toujours très près de soi c'est ce que je disais des gens comme Nelson Mandela ou autres qui ont passé des années des années en prison ils n'ont pu tenir que parce qu'ils étaient en contact avec leur être et il y a un moment pour des raisons X ou Y on se coupe de ce contact avec son être et à ce moment là je pense qu'on s'expose effectivement assez vite à des risques de maladie et prioritairement de dépression et tout le travail consiste à retrouver le contact avec son être à retrouver cet alignement et à ce moment là on s'aperçoit que non seulement on n'est pas tout seul mais qu'en plus on est un être extraordinaire parce qu'entre l'incarnation qu'on est sur Terre et celui qui est un petit peu plus haut qui est l'âme on forme une totalité et on n'a plus besoin de personne et donc ça supprime toute velléité dépressive mais ça c'est tout un chemin en tout cas je lirai votre livre avec intérêt vous l'envoyez à Anne-Catherine vous l'envoyez le livre vous l'envoyez à l'adresse postale de la radio 8 rue Violet dans le 15ème arrondissement 8 rue Violet ou alors appelez-moi à partir de lundi 15h30 lundi vous dites que vous êtes Anne-Catherine d'accord et votre toujours même numéro oui à ce même numéro très bien merci et bonne soirée à vous aussi au revoir tenez vous parler de Nelson Mandela regardez ce que je vous ai mis là devant sur l'écran vous y voyez il faut que je refasse faire mes lunettes je suis désolé mais attendez je vais quand même focaliser extrait du discours c'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraye le plus ouais on peut dire ça aussi oui la suite nous nous posons la question qui suis-je moi pour être brillant radieux talentueux et merveilleux en fait qui êtes-vous pour ne pas l'être vous êtes un enfant de Dieu alors ça je souscris à 110% et à 150% je dirais que non seulement on est un enfant de Dieu mais on est un Dieu en potentialité et là je vais me faire beaucoup de sûrement beaucoup d'ennemis je vais provoquer beaucoup de réactions mais très honnêtement je crois que tout cet itinéraire un jour nous donnerons naissance à une planète si nous choisissons ce sentier d'évolution là tout être s'il suit la voie de son être qui est aussi la voie de son maître il deviendra un Dieu ça c'est sûr vous lirez la fin un peu plus un peu plus tard bonjour Pascal bonjour Jean-Claude bonjour monsieur Yann Laflèche bonjour je vous remercie beaucoup pour votre émission de ce soir ça me parle beaucoup je me permets de vous appeler pour vous demander c'est une question qui me trotte par la tête c'est est-ce qu'on peut changer le futur d'après les connaissances que vous avez parce qu'il y a un livre qui s'appelle la Bible le code secret je ne sais pas si vous connaissez de Michel Drosselin il est cité dans le livre en petite note de bas de page oui absolument ah d'accord il fait partie dans le chapitre avec le mystère des crânes de cristal ah d'accord parce qu'il parlait dedans à partir de 2006 et 2012 alors si vous l'avez lu si vous en avez parlé vous avez certainement lu les passages à ce sujet là tout à fait est-ce que vous pensez que vous c'est modifiable écoutez d'abord je fais toute réserve sur les dates je ne voudrais pas me lancer dans des dates je pense que l'homme écrit son propre futur donc en ce sens il a la liberté de il a la liberté de de choisir le futur qu'il aura à vivre et les comptes qu'il aura à solder en revanche en ce qui concerne on va dire cette opération de notre mère la terre qui va se secouer un petit peu je pense que celle-là elle est incontournable elle n'est pas elle n'est pas réversible et pourquoi elle n'est pas réversible parce que c'est une opération positive c'est-à-dire que ce que je vous disais l'humanité une partie significative de l'humanité a envie de changer et a pris conscience qu'on ne pouvait pas continuer à vivre sur ces bases-là mais tous nous sommes totalement dépendants nous sommes trop dépendants au négatif et donc l'aide ne pourra venir que de l'extérieur et en l'occurrence elle viendra de notre mère la terre et en ce sens ça ne pourra pas être changé en tout cas c'est l'information que je fais passer d'accord mais lui disait je la pose sur la table oui il disait que ça viendrait de l'extérieur mais éventuellement bon il y a lui il parle d'une comète oui oui je sais et il y avait comment comment Alexi Ambe qui parle aussi d'une météorite quoi oui alors dans le livre c'est vraiment de l'extérieur dans la prophétie du cinquième règne c'est pas une météorite mais c'est une pluie de météorites qui sera associée à d'autres événements et c'est la simultanéité d'événements qui en eux-mêmes ont un côté naturel qui amènera les hommes à s'interroger bon d'autre part ce que je dis dans le livre c'est que ils n'ont pas tout appréhendé enfin je veux dire sans vouloir critiquer en aucune manière disons que ce qu'il dit sur 2006 et 2012 est un peu enfin il faut aller vraiment le chercher dans les recoins du livre enfin c'est marqué en langage codé mais c'est clair c'est clair c'est clair et quand on lit la bible mais là il n'y a pas besoin de regarder le langage codé quand on le regarde on le lit comme ça on voit dans la bible qu'on est à la fin des temps en fait quand on voit au niveau de Rome que ça va être la fin de Rome bon on le voit aussi avec les prophéties de Malachie etc c'est pour ça la question est de savoir est-ce qu'on peut changer le futur ? je vous réponds la même réponse c'est-à-dire que l'humanité est en train de changer son futur c'est pas la fin du monde qui arrive c'est la fin d'un monde et je crois que la nuance est quand même importante et c'est une opération qui est pilotée par le positif c'est pas le déluge d'il y a 12 000 ans qui couronnait l'entrée de l'humanité dans le règne du faux et de la matière là c'est le contraire c'est l'émergence donc ce qui est programmé c'est inscrit déjà tout est en place dans les mondes subtils lisez le livre vous verrez dans les derniers chapitres c'est très clairement dit et on parle effectivement votre intervention est tout à fait pertinente parce que je parle de ces livres et j'en montre à la fois je dirais qu'il corrobore le message qui a été reçu par le personnage de Lionel et en même temps il en montre aussi les limites j'ai une autre petite question à vous poser est-ce que le diable existe vous avez parlé de Satan etc. et tout ça mais j'aurais voulu savoir plus de précisions qu'est-ce que vous en pensez vous ? je crois que le mal existe dans la tête des hommes oui mais je vous parle du diable moi oui le diable je ne peux pas dire que d'abord je n'ai pas tellement envie de parler du diable non mais on en parle je ne crois pas non je crois que je crois que c'est une illusion c'est une construction de l'homme d'accord alors qu'il y ait des entités négatives ça c'est clair qu'on puisse les attirer c'est clair aussi mais elles sont elles-mêmes le reflet des comportements des hommes oui c'est des vibrations qui sont nées des comportements humains il n'y a pas de de réalité ontologique si je puis dire enfin c'est mon sentiment je ne prétends pas je ne suis pas un théologien je suis très content de l'émission de ce soir je voudrais simplement vous suggérer une petite vous avez parlé de dépression avec l'auditrice précédente oui moi j'ai passé une épreuve difficile ces derniers temps parce que j'ai raté quelque chose qui m'a beaucoup perturbé alors j'ai appris au sujet du karma etc des choses que je ne connaissais pas du tout au sujet de la dépression il y a quelque chose qui marche bien pour effacer la dépression en fait c'est d'envoyer son amour à Dieu vous l'envoyez de manière inconditionnelle je dis ça aux gens qui m'écoutent ou à la personne précédente envoyer son amour à Dieu et puis la journée se passe beaucoup mieux absolument il s'agit simplement de lui envoyer son amour inconditionnel en faute de dire les mots qu'on a dans la bouche et puis même se répéter etc et tout et puis la dépression s'en va quoi oui je crois vous savez il y a des choses parfois très simples et qui marchent très fort simplement au réveil essayer de se mettre en connexion avec son être prendre quelques respirations bon si possible dans un lieu pas trop pollué mais enfin en tout cas faire circuler l'énergie dans son corps inspirer et prendre conscience qu'on respire qu'on inspire de l'énergie pranique que cette énergie vous recharge et vous nettoie et expirer en imaginant qu'on ressort toute sa pollution et tous ses tracas et puis ensuite essayer de se mettre en contact avec son être avec l'être qui vous a donné naissance qui a piloté le véhicule que vous occupez et par-delà à Dieu effectivement et donc simplement le fait d'y penser de penser qu'on n'est pas tout seul qu'on est dans une relation d'amour avec l'univers je pense que ça vous fait voir les choses un peu différemment et puis de ne pas faire ça une seule fois mais de faire ça régulièrement c'est encore mieux et je crois que ça vaut tous les les prozacs du monde ah non mais il faut le faire régulièrement je vous dis le matin mais il faut faire ça régulièrement quoi on me met d'accord mais j'ai bien compris ce que vous vouliez dire et je crois qu'en fait et c'est pas la peine de se prendre la tête pendant à faire des méditations pendant une heure le matin une heure le soir parce que ça je crois que l'attention n'y est plus et ça devient une contrainte il faut tout faire dans la joie il faut en ressentir le besoin et si ça dure une minute c'est très bien ça suffit bon si ça dure dix minutes c'est bien aussi c'est pas ce que je veux dire mais c'est pas c'est pas du quantitatif ce qui compte c'est vous savez les égyptiens avaient un mot que j'aimais beaucoup c'était rendre la maison à son maître je crois que tous les matins il faut ouvrir son temple intérieur et rendre la maison à son maître bon en tout cas je vous remercie beaucoup et puis édition Alphée Yann Laflèche la prophétie du cinquième règne c'est bien ça ? bonne lecture merci beaucoup au revoir Jean-Claude au revoir Pascal au revoir Yann Laflèche merci 08 92 23 95 20 radio ici et maintenant 95 2 Yann Laflèche que dites-vous d'une respiration musicale ? ah oui vous auriez peut-être un chanteur breton non ? peu importe une belle respiration musicale qui nous élève sur les plans un petit peu un petit peu au-dessus de l'astral écoutez peut-être se donner rendez-vous avec soi-même voilà bonjour Antoine bonjour bonjour je voulais juste non parce que j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur le suicide sur la mort sur la dépression et tout ça et quand vraiment il n'y a plus d'autres solutions que la détresse c'est trop grande etc qu'est-ce que vous pensez du suicide ? écoutez Jean bon le suicide est un sujet qui est abordé dans le livre personnellement je ne porte aucun jugement je crois qu'il faut d'abord bien préciser ça je crois qu'on n'est pas là pour juger les êtres quelquefois la somme de souffrance est telle le paquet qu'on a sur le dos est tellement lourd qu'on est tenté de baisser les bras et de tirer la sonnette bon le problème c'est que c'est inutile ça sert à rien c'est-à-dire que moi dans la conception que j'ai de la vie vous supprimez le véhicule mais le parcours de vie qui est à faire il faudra le faire après alors qu'est-ce qui va se passer si vous vous suicidez déjà vous n'aurez pas accès vous savez quand vous mourrez vous avez accès quand même à des plans supérieurs vous allez travailler les êtres qui se suicident j'ai écrit plusieurs pages dans le livre sur le sujet mais en résumé ils auraient refusé l'accès aux plans supérieurs alors ils errent dans l'astral pendant tout le temps où auraient dû durer leur vie s'ils ne s'étaient pas suicidés et puis ensuite ils se réincarnent et ils reviennent ils renaissent et là qu'est-ce qui se passe en général alors je le pose sur la table là encore vous allez là vous pouvez penser que j'affirme des choses un peu dogmatiquement mais je les propose et on les prend ou on les prend pas c'est pas grave mais les êtres renaissent et à ce moment-là ils ont une vie en général qui démarre très bien tout leur réussit ils ont beaucoup de succès et puis tout ça leur est enlevé brutalement ils ont un accident correspondant à l'âge où ils sont suicidés pour que l'être prenne conscience du fait qu'on casse pas la vie de soi-même et que les épreuves qu'on a à subir ce sont des épreuves libératrices alors ça c'est parfois difficile à comprendre mais je crois déjà quand on a le réflexe de se dire ce qui m'arrive à un sens même si je le comprends pas donc il faut que je cherche il faut que je trouve et ça ne sert à rien de fuir parce que je vais retrouver ça en général avec une couche de plus mon être va m'en coller une couche de plus jusqu'à ce que je comprenne et jusqu'à ce que j'assume le problème du suicide c'est que c'est tellement lourd on a l'impression qu'on est seul on s'est coupé de sa racine de vie de son âme et à ce moment là on fuit on veut on veut arrêter la souffrance c'est là où est l'illusion parce qu'on l'arrête temporairement mais alors évidemment si vous pensez qu'après il n'y a que le néant vous retournez au néant il vaut mieux retourner un peu plus tard qu'un peu plus tôt mais c'est vrai qu'on peut abréger ces souffrances mais si vous pensez que la vie c'est pas seulement de la matière c'est aussi de l'esprit donc une conscience et bien cette conscience elle ne vous laissera pas tranquille tant que vous n'aurez pas réglé le problème donc il faut le problème c'est d'arriver à assumer et je crois que pour un être humain assumer ce qui aide à assumer c'est de comprendre alors il faut chercher il faut essayer de se mettre en liaison avec son être de demander de l'aide et demander de l'aide à soi-même c'est pas de demander bon demander de l'aide aux autres bien sûr mais il y a certaines épreuves je crois qu'on peut les régler tout seul et c'est ça qui fait peur c'est ça qui est difficile et il faut demander de l'aide à soi-même il faut se mettre en alignement essayer de faire taire pendant quelque temps le corps physique le corps émotionnel et les idées qui nous tournent dans la tête et humblement demander un coup de main et en général je peux vous dire que ça marche en général on a l'impression qu'on sort de tout toujours tout le temps mais les bols de merde sont de plus en plus grands les épreuves sont de plus en plus lourdes et puis à un moment on a l'impression qu'on a la tête sous l'eau tellement tellement qu'on étouffe et qu'on n'a plus d'air qu'on peut monter la surface oui je comprends je comprends bien ça mais je crois que toutes les épreuves qu'on reçoit sont des épreuves qui sont à notre mesure il ne nous est pas d'envoyer d'épreuves qu'on ne peut pas supporter donc il y a une sortie ça c'est clair alors la sortie elle peut être de différentes natures soit vous avez vous savez les épreuves que vous subissez votre être a pu choisir délibérément de vous les envoyer alors vous avez l'impression que trop c'est trop mais il faut voir ça essayez de voir ça d'un point de vue supérieur essayez de voir ça du point de vue de votre âme et non pas du point de vue de votre personnalité peut-être je dis peut-être et là encore je ne suis pas dans le jugement mais peut-être que vous soldez des comptes et bon soldez des comptes c'est pas agréable il faut payer c'est la loi d'équilibre mais c'est une loi d'amour c'est une loi d'amour parce que c'est comme ça qu'on prend conscience et qu'à un moment on devient un être de lumière et d'amour voilà mais je sais ce que c'est qu'une dépression je sais ce que c'est d'avoir ce trou ce vide c'est une épreuve de vie c'est une vraie épreuve de vie il faut assumer je n'ai pas je n'ai pas d'autre je n'ai pas d'autre message à vous donner que le fait qu'il y a une sortie que ces épreuves là ne sont pas dues au hasard et que ça ne sert à rien de leur tourner le dos donc il faut assumer il faut tenir moi j'ai fait pas mal de bateaux je peux vous dire j'ai assumé quelques tempêtes au sens propre comme au sens figuré mais une tempête en bateau il y a des moments on a l'impression qu'on est un jouet entre les mains des éléments et bien ce qui fait tenir c'est qu'on sait qu'obligatoirement la tempête va s'arrêter et ça c'est une loi de la vie c'est des émissions comme celle-ci ou celle du mardi soir aussi qui sont extraordinaires et puis la Bretagne aussi qui est quand même un endroit magique je ne vous fais pas dire je suis même heureux que vous le disiez j'ai hâte de lire votre livre moi je suis plus loin j'aime encore plus loin dans le Finistère mais j'adore la Bretagne écoutez j'espère surtout que ce livre vous donnera des clés de compréhension sur vous-même sur ce que vous vivez je crois que c'est le but et puis il vous préparera à ce que nous allons avoir à affronter dans l'avenir parce que là vous savez les choses vont se clarifier dans l'avenir et nos problèmes individuels nos problèmes personnels vont devenir je pense assez relatifs c'est vrai et quelque part ça deviendra plus facile plus simple je vous remercie beaucoup monsieur bonne lecture merci beaucoup merci Antoine d'être intervenu je vous en prie monsieur 08 92 23 95 20 oui j'ai ce livre là éloge de la mort ça fait trois ans que je les garde dans ma bibliothèque je ne pensais pas avoir à les trois auteurs ce soir mais vous écrivez les êtres qui ont approché la mort de près en sont toujours sortis bouleversés au sens propre d'une boule qui verse ces êtres sont passés du demi-cercle inférieur directement de leur vivant au demi-cercle supérieur ils sont redescendus certains ont même éveillé de nouvelles perceptions vers l'invisible des capacités d'intuition voire des pouvoirs ignorés jusque là la vie pour ceux qui ont tangenté la mort a commencé alors à revertir pour eux une autre saveur un autre parfum un autre relief et d'autres couleurs si vous saviez comme vous êtes dans le vrai oui ça je le sais non mais là je n'invente rien vous savez Elisabeth Kubler-Ross qui est une grande une grande bonne femme qui malheureusement qui nous a quittés oui elle est toujours elle est toujours elle est toujours et puis je crois qu'il ne faut pas être triste pour elle parce qu'elle a tellement fait d'accompagnement mourant elle savait très bien ce qu'était la mort mais Elisabeth Kubler-Ross en a parlé dans des termes tout aussi lumineux et moraires dont on parlait tout à l'heure également à relater des témoignages de ce type c'est à dire que vous savez à un moment vous êtes confronté effectivement au bout du chemin même si c'est un bout provisoire ça vous remet les pendules à l'heure pour faire simple il y aurait besoin que les pendules soient à l'heure de temps à autre c'est ce qui va se passer pour la terre Jean-Claude Antoine parlait du suicide mais Alice Bellet a fait trois tentatives de suicide absolument mais c'est pour ça moi je trouve c'est ce qui donne vous savez nous sommes tous des êtres sensibles et je crois que moi le premier il y a des moments où on se sent un peu étranger sur la terre vous savez dans ce monde qui est un monde vous allez dire pour quelqu'un qui a été dans la banque dans le monde des entreprises c'est un discours curieux mais c'est un monde impitoyable on est dans un monde extrêmement dur un monde matériel qui est très largement inhumain dominé par une rationalité extrêmement froide et il y a des moments où vous vous sentez un peu étranger à tout ça et je peux comprendre qu'il y ait des êtres qui à un moment baissent les bras et disent c'est insupportable et plus vous vous éveillez je vous disais plus vous vous éveillez à des dimensions supérieures plus vous acquérez une sensibilité qu'il faut absolument garder et préserver c'est cette sensibilité qui vous permet de recevoir et qui vous permet de transmettre et d'écrire mais la contrepartie de cette sensibilité c'est quand même une souffrance c'est-à-dire que si vous n'êtes pas parfaitement au carré dans votre vie individuelle c'est-à-dire que si vous n'avez pas maîtrisé vos vies mineures alors là vous en prenez le canal avec l'AO il doit être impeccable c'est un canal pur donc on ne vous pardonne plus rien je veux dire autant quand vous êtes je dirais au début du chemin bon on peut composer on peut biaiser un peu on ne compose pas longtemps mais il y a un moment où ça c'est fini c'est-à-dire que il faut être 100% clair et qui peut dire qu'il est 100% clair donc la vie vous envoie des épreuves karmiques et c'est ce que je dis dans mon livre quand vous êtes au début du chemin ou sur le chemin à la fin du chemin de l'aller les épreuves karmiques quelquefois ça saute une vie c'est-à-dire que vous avez dans la vie suivante le karma d'une vie précédente mais quand vous avez je dirais quand il s'agit d'une vieille âme l'épreuve karmique elle peut arriver dans le mois qui suit c'est-à-dire que vous avez pardonnez-moi l'expression vous avez déconné vous avez le choc en retour illico presto et quelquefois le choc en retour il est costaud parce que vous-même vous êtes costaud on est costaud mais on a aussi une grande sensibilité et on peut se faire déstabiliser d'une manière forte et puis je crois qu'il faut se protéger ça c'est je veux dire toute lumière attire les ténèbres donc il y a tout un tas bon c'est quoi le négatif c'est des vies mineures qui demandent à être rédemptées entre guillemets je parle pas de la rédemption au sens moral mais elles demandent à changer de polarité elle se dit ah tiens formidable voilà une opportunité alors si vous vous laissez prendre et emporter par ce négatif ben vous avez perdu mais Yann Laflèche on ne nous parle plus de la mort vous disiez tout à l'heure en vous moquant entre guillemets un tout petit peu ah de mon temps oui mais il y a 50 ans la mort on mourait chez soi il y a 40 ans il y a 30 ans on nous parle de cul on nous parle de sexe on nous parle de luxe on nous en pub parce que la pub nous en pub la pub elle nous elle nous renforce dans nos besoins dans nos désirs les désirs font tourner le commerce tiens ça me permet de vous recommander un excellent livre écrit par Damien Le Guay philosophe qu'avons-nous perdu en perdant la mort ah oui ben tout à fait on a perdu la vie on nous a volé en nous volant c'est ce que dit Claire dans le livre en nous volant notre mort on nous a volé notre vie on nous a volé notre liberté le rapport à la mort est fondamental mon ami Jean-Paul Bertrand disait bon c'est une boutade mais c'est une semi-boutade il dit on devrait enseigner la mort dès la maternelle je suis d'accord avec vous dès la maternelle on devrait la montrer en parler parce que la mort non mais pas pas la mort spectacle oui pas la mort du journal télévisé je suis d'accord avec vous bien sûr le show pendant qu'on est en train de manger absolument quelques morts par-ci par-là mais Castaneda par exemple relatait un passage de Don Juan où il expliquait que lui-même Don Juan au début c'était une personnalité immétrisable etc et que son père pour lui faire comprendre des choses lui avait montré le cadavre le corps d'un petit enfant mort quand il avait l'âge de 10 ans et il a dit que pour lui il avait pu être le même après mais ce n'était pas un comportement sadique c'était pour que l'enfant prenne conscience des choses sérieuses que la vie son existence avait un terme et qu'à l'intérieur de ce cycle donné il avait des choses à faire et qu'il n'avait pas de temps à perdre mais comment voulez-vous que l'on prenne la mort au sérieux quand dans un film dans un western il y en a les films vous voyez je pense à un belge la Vendamme Terminator etc quand vous voyez 60-80 morts en 90 minutes ou 120 minutes de film oui mais ça c'est surtout je dirais que c'est surtout des vibrations extrêmement négatives mais bien sûr c'est des vibrations proprement parler de mort et malheureusement alors ça ça vous pompe votre énergie on parlait de dépression tout à l'heure mais quand vous après une journée de boulot vous vous mettez devant la télé et que vous regardez des vibrations comme ça et que vous vous endormez je peux vous dire que vous ne montez pas très haut dans les plans supérieurs c'est l'autre qui meurt oui oui puis c'est au cinéma oui il y a ça aussi non non mais tout à fait c'est la distanciation par rapport à l'événement mais je crois que les gens prennent la mort au sérieux le problème c'est qu'ils considèrent que c'est un néant ils n'imaginent pas qu'ils ouvrent une autre porte synchronicité Yann Laflèche j'ai tellement envie de dire votre nom si l'homme pouvait accomplir son but en une seule existence la mort n'aurait pas de raison d'être la mort serait le prix de la liberté personne ne nous oblige à rien nous pouvons faire le bien ou le mal ou ne rien faire du tout cela ne concerne que nous mais la mort viendra nous cueillir quel qu'ait été notre comportement tout cela serait d'une pas faite absurdité sans la loi de la renaissance éloge de la mort autrement dit c'est vrai qu'il y a un des auteurs qui est en rapport avec Yann Laflèche ça c'est clair oui tout à fait ça c'est clair parce que là c'est vrai que c'est pratique vous voyez vous me relisez le passage je l'avais oublié mais c'est vrai que j'ai réécrit pratiquement la même chose enfin je fais dire ce texte dans un des personnages mais vous voyez c'était quelque chose d'inconscient 08 92 23 95 20 vous écoutez radio ici et maintenant êtes-vous vivant êtes-vous éveillé êtes-vous réveillé 08 92 23 95 20 oui Yann ils écoutent ce qu'on leur a dit ils vont travailler sur les plans supérieurs c'est normal pourquoi ils apprendront beaucoup plus que de moi ou de vous leur être c'est le premier argent karmique mais c'est aussi le premier maître d'école c'est leur premier enseignant bonjour Marie-France bonjour je n'appelle pas pour non j'ai pris votre émission en cours je voulais seulement connaître le nom de votre invité alors je voulais connaître le nom de l'invité et puis le livre de vous parler si vous l'avez pris en route c'est que vous êtes concerné oui de toute façon j'écoute de temps en temps alors le titre du livre oui oui la prophétie du cinquième règne oui vous avez de quoi écrire je suppose tout à fait alors la prophétie du cinquième règne c'est écrit par Yann YK2N là plus loin flèche d'accord et c'est aux éditions Alphée A L A L P H E E T H oui d'accord Alphée c'était le fleuve qui a nettoyé les écuries d'Ogias oui oui de toute façon donc maintenant je vais continuer d'écouter comme nous allons bientôt arrêter vous perdrez peut-être pas grand chose ah bah c'est dommage je vais au moins acheter le livre bah écoutez en tout cas rassurez-vous il n'est pas question que de dépression et de suicide il est quand même question de lumière et d'amour oh non mais je vous rassure mais bon il est aussi c'est un livre qui est là pour aider aussi des êtres qui sont sensibles et qui ont peut-être une sensibilité un peu un peu exacerbée à comprendre parfois le sens de leurs épreuves non mais c'est pas parce que vous avez parlé de suicide que j'ai appelé non mais je plaisante non mais c'est parce qu'à travers les commentaires mais chère Marie-France c'est un auditeur qui a parlé du suicide absolument nous n'avons jamais parlé absolument tout à fait non mais ce que je voulais dire c'est qu'à travers les commentaires de l'auteur j'ai bien compris qu'il y avait bien d'autres choses dans le livre oui et vous à présent j'ai appelé pour en avoir le titre voilà bah écoutez alors je vous souhaite une bonne lecture voilà je vous remercie et une bonne nuit merci au revoir au revoir Marie-France vous écoutez radio ici et maintenant 95.2 sur le net ici et maintenant.com Yann Laflèche la prophétie du cinquième règne aux éditions Alphée A-L-P-H-E-E comment reconnaître qu'un être est entré dans le cinquième règne ? demande à Rose bizarre le prénom de Rose là ça ça va avoir quelque chose ? c'est un hasard ? non 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 si vous posez la question c'est que vous connaissez la réponse oui ça me fait penser à une chanson écrite par Pierre Delanoé chantée par Gilbert Bécaud ouais je me souviens plus les roses la rose la rose ah oui c'est la rose l'important c'est la rose non mais bon la rose il y a tout enfin il y a tout un contenu symbolique autour de ce prénom puis c'est un c'est un joli prénom puis j'adore cette fleur en plus la rose le lys la tulipe on retrouve j'en reviens à mon livre de chevet Yann Laflèche que vous ne connaissez pas vous puisque vous n'écoutiez pas radio ici et maintenant jusqu'à aujourd'hui enfin jusqu'à hier vendredi c'est l'exil breton qui fait que ici et maintenant.com à partir de maintenant c'est vrai j'ai bien noté j'avais téléchargé mon petit logiciel comment reconnaître qu'un être est entré dans le cinquième règne demande à Rose c'est un être qui recherche des nourritures spirituelles il ne se contente pas de nourrir les trois corps de sa personnalité et je dirais même qu'il va les nourrir de moins en moins ce que tu nourris te nourrit plus tu montes dans des plans de conscience supérieurs et moins la matière dense est importante mais il y a surtout un critère fondamental qui te permet de savoir si tu es entré dans le cinquième règne vous pouvez continuer non pas la lecture mais j'aurais dû demander à l'auteur d'écrire non pas d'écrire de lire les auteurs ne sont pas forcément de bons lecteurs vous savez mais si vous savez les critères les critères du cinquième règne ils sont nombreux mais je pense que le plus important pour moi c'est la dimension de l'amour mais il y en a d'autres on vous appelle ? non mais ça va venir là je sens je sens le véhicule c'est Lionel qui reconnaît à un moment mais c'est vrai reconnu-t-il que le véhicule physique est le même et qu'il ne reflète pas la qualité de l'être intérieur ce n'est pas le même type pilote ce n'est pas tout à fait pareil mais le véhicule c'est vrai est assez semblable le véhicule humain reste le véhicule humain j'ajouterais que dans l'entrée dans le cinquième règne il y a une activation de circuits énergétiques de centres énergétiques qui correspondent à l'éveil des chakras supérieurs mais bon on va rentrer un peu dans le jargon technique pourquoi pas pourquoi pas oui mais je veux dire à la limite c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus passionnant mais toute réalité la réalité de la vie c'est une réalité énergétique donc effectivement on peut parler des centres d'énergie dans le corps de l'être humain c'est une science ancienne mais attendez lâchons le mot Yann Laflèche les chakras oui les chakras le cinquième règne je l'ai lâché vous n'étiez pas attentif Jean-Claude je viens de le lâcher non parce que je sais bien moi je suis un peu dilettante la jeune fille le cinquième règne le chakra laryngé le cinquième règne ce n'est pas que le chakra laryngé c'est l'éveil des trois chakras supérieurs c'est à dire le chakra du coeur le chakra laryngé et le chakra frontal donc le quatrième règne lui a un éveil du chakra basal sacré et du plexus solaire l'éveil étant enfin je préfère parler d'ailleurs d'activation que d'éveil Farid bonjour oui bonjour monsieur Yann bonjour et bonjour Jean-Claude ou bonsoir je ne sais pas si on dit bonjour bonjour ou bonsoir peu importe moi je voulais vous poser une question pourquoi avons-nous si peur de la mort même lorsqu'on a un amarre de la vie vous posez une bonne question faut-il avoir peur de la mort à partir du moment où c'est une illusion je pense qu'on a tous peur de la mort et voire même de la mort Farid oui pourquoi tous ben parce que c'est l'inconnu c'est Farid oui vous avez peur de la mort moi pour ma personne non alors pourquoi vous dites nous avons tous peur de la mort Farid mais oui Farid je m'explique vous savez bien que j'adore vous taquiner Farid non mais je sais bien vous êtes trop rapide pour moi excusez-moi mais il s'appelle Yann Laflèche oui oui mais justement je crois que la mort on sait qu'elle existe mais on vit pas avec tous les jours donc on recule toujours l'idée de mort c'est peut-être pour ça que qu'on arrive à être un peu fou quoi un peu insouciant parce que si on devait penser à la mort tous les jours on serait plus raisonnable c'est pourtant c'est pourtant ce que ce que devrait vous savez on parle dans l'islam on parle de la petite guerre sainte et de la grande guerre sainte et la grande guerre sainte c'est la guerre contre soi-même c'est la guerre contre l'ennemi intérieur le djihad et je pense oui absolument et je pense que le guerrier le chevalier spirituel le guerrier de lumière il doit vivre en permanence avec l'idée de la mort Castaneda disait il faut vivre avec en permanence l'idée de la mort qui plane derrière son épaule gauche il avait quasiment une conscience physique de ça au Moyen-Âge chez certains mystiques on disait qu'il fallait vivre comme si on allait mourir dans la seconde qui suivait c'est à dire en fait être impeccable parce que c'est vrai que quand vous savez que vous allez mourir vous mettez vos affaires en ordre bon vous voyez plus les choses tout à fait de la même manière moi je connais beaucoup de gens des personnes âgées en l'occurrence et que j'ai toujours été surpris qui appréhendaient la mort d'une manière assez résolue en préparant justement en rangeant leurs affaires en préparant leurs linceuls et ça m'a toujours un peu perturbé bon je ne suis peut-être pas une référence mais je crois que il y a une phrase qui m'a été dite par un ami une fois que les lumières de la ville empêchait de voir les étoiles c'est ce qu'on disait au début de l'émission dans ce que disait Lionel il disait dans la ville on ne regarde pas les étoiles peut-être parce qu'il y a un lot de lumière artificielle qui empêche de voir la vraie lumière oui il y a tous les artifices de la vie les contingences c'est à dire le fait de courir après sa survie dans le sens matériel manger se nourrir après ce qu'on croit être indispensable à notre survie donc on oublie la mort et pourtant on sait qu'elle existe elle est cachée quelque part mais on n'ose pas la regarder en face et peut-être elle s'aime bien je ne sais pas mais moi ce qui m'inquiète le plus dans la mort c'est surtout de laisser les gens que j'aime ou de voir partir ceux que j'aime oui mais c'est une c'est pas tellement ma mort personnelle c'est une souffrance je comprends c'est une souffrance affective mais je crois que quand un être s'en va il faut considérer que pour lui il a fini son parcours il va en préparer un autre donc il reprend contact il rejoint son être et pour lui c'est une libération je crois que ce dont on peut avoir peur c'est de souffrir c'est de la souffrance il y a des morts qui s'accompagnent de souffrance ça je crois qu'on peut légitimement avoir peur de la souffrance c'est normal maintenant quelquefois la souffrance elle est là aussi pour vous permettre de prendre conscience je ne dis pas que ne me faites pas dire ce que je ne dis pas je ne suis pas un sadomasochiste je ne crois pas aux vertus de la souffrance je dis simplement que quelquefois malheureusement il faut souffrir pour prendre conscience c'est tout ce n'est pas toujours le cas mais c'est parfois le cas et en tout cas personne n'aime souffrir et moi le premier j'ai peur de la souffrance je n'aime pas souffrir mais quelquefois votre être vous envoie des épreuves qui s'accompagnent de souffrance vous savez la souffrance c'est quoi c'est la résistance de vos vies mineures je crois qu'au niveau de l'âme il n'y a jamais de souffrance mais c'est au niveau de la forme au niveau des corps inférieurs là il y a une résistance qui entraîne la souffrance non mais je parle de la souffrance physique tout le monde on la reprend tout de suite oui mais on parle de la même chose la souffrance physique ou la souffrance morale d'ailleurs vous savez il y a des souffrances morales qui sont extrêmement pénibles à supporter aussi je vais en finir avec une dernière question je crois que moi ce qui m'inquiète le plus c'est de ne pas retrouver parce que j'ai une foi mais chance lente des fois j'y crois des fois j'y crois pas est-ce qu'il y a vraiment une vie après la mort c'est la grande question et des fois je me dis si on pouvait se retrouver la mort serait beaucoup plus facile à accepter les gens qui ont vécu des expériences de mort imminente les fameuses NDE disent qu'après avoir reçu le tunnel de lumière ils voient des proches qui viennent les chercher j'y crois plus ou moins moi aussi je n'ai pas fait je n'ai pas fait l'expérience pour moi ce sont des visions du plan astral c'est-à-dire que je pense qu'il y a des coques qui traînent des coques c'est-à-dire des enveloppes qui traînent sur des plans qui ne sont plus des plans matériels mais qui ne sont pas des plans spirituels très élevés c'est ce qu'on appelle le plan astral bon mais derrière ils peuvent vous emmener ailleurs moi ce que je crois simplement c'est que si vous voulez croire ne pas croire ce que vous pouvez observer c'est que la mort n'a jamais arrêté la vie alors ce sont les véhicules les unités de vie qui individuellement qui disparaissent et effectivement une vie en ce sens on peut dire qu'une vie est unique on n'en a pas d'autre la vie individuelle votre incarnation actuelle elle est unique et il n'y en aura pas d'autre et les gens que vous connaissez sous leur forme actuelle vous ne les reverrez pas sous cette forme là maintenant vous les retrouverez peut-être sous d'autres formes ce qui est certain je vous le disais c'est que la mort n'a pas arrêté la vie donc il y a bien quelque chose qui ne meurt pas donc un être humain un être vivant il est habité par un corps physique disons qu'il est composé de choses qui vont disparaître qui vont retourner la poussière mais il y a une partie qui ne va pas mourir c'est quoi ? c'est son esprit c'est son âme vous y croyez fortement ? bien sûr je pense que sinon nous sommes composés de matière donc nous sommes dans un univers de matière et ça ne sert à rien de faire une émission sur le sujet d'aujourd'hui ça ne sert à rien d'affaire de la philosophie ni d'avoir des religions ni quoi que ce soit si on est un monde de matière on est régi par le hasard et la nécessité donc rien n'a de sens mais est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un mourir et d'une manière très sereine en partant avec la joie ? non je n'ai pas vu personnellement je n'ai pas vu beaucoup d'êtres mourir il se trouve que c'est comme ça je n'ai pas de je n'ai pas une grande expérience de la mort de personne mais j'ai vu des descriptions de mort et on m'a raconté des morts sereines même dans mon environnement proche mais je n'y ai pas assisté personnellement mais enfin on me l'a dit maintenant vous savez je pense que la souffrance qui accompagne la mort elle est le résultat on écrit son futur donc de la même manière qu'on vit on meurt et il y a des vies qui sont un peu crispées et des morts qui sont un peu crispées Farid je comprends bien pardonnez-moi Yann je comprends bien la question Farid effectivement quand les gens comme vous dites sont seuls quand ils meurent seuls c'est pas le pied mais quand ils ont quelqu'un à côté d'eux je ne voudrais pas parler de moi j'ai accompagné beaucoup de personnes en fin de vie et la plus grande récompense c'est de voir partir je dis bien partir j'ai pas dit mourir partir quelqu'un avec le sourire moi je n'ai jamais vu et bien oui mais Farid il faut sortir de chez vous de temps en temps si je peux me permettre gentiment je comprends écoutez ça me rassure un petit peu parce que moi j'ai toujours perçu la mort comme une tristesse et comme presque un échec en fait et pourtant je sais que c'est normal quel échec ? lisez le chapitre sur la mort dans la prophétie du cinquième règne et je pense que ça vous apportera beaucoup de lumière de compréhension enfin j'en suis sincèrement persuadé bien je vais essayer de le lire voilà je vous remercie beaucoup mais je vous en prie et bonne soirée salut Farid au revoir Farid 08 92 23 95 20 Alain bonsoir bonsoir merci d'avoir patienté bonsoir j'ai écouté votre émission depuis le début bonsoir déjà je crois que c'est Jean-Claude et puis et Yann et Yann Laflèche voilà je voulais dire j'ai été confronté moi assez jeune à la mort et puis bon j'en ai pris conscience que quand quand la mort est venue une deuxième fois par ma belle-mère qui est décédée alors que j'avais que 12 ans la première fois c'était ma mère j'avais 2 ans ce que je voulais dire bon ben on finit par en prendre conscience je ne sais pas quel a été le cheminement de M.Yann Laflèche j'ai regardé par rapport aux lectures que j'avais eues à l'époque quand je pouvais lire bien entendu que par exemple bon vous aviez ce que l'on appelle des apocryphes qui eux disaient exactement le cheminement qu'il fallait prendre mais vous mélangez tout Alain bon moi je ne trouve pas ben oui mais moi je me permets de vous le dire vous mélangez tout qu'est-ce que vient faire Thomas qu'est-ce que viennent faire les évangiles je disais ça mais oui mais je sais mais que viennent faire les évangiles apocryphes qu'est-ce que ça vient faire dans notre soirée le Christ était un guide il en a parlé au départ oui mais nous avons parlé du Christ effectivement bon que le Christ était un guide et que le seul qui a écrit justement ce qu'a enseigné le Christ c'était Saint Thomas il n'y a pas que lui voilà ce que je voulais dire mais c'est restrictif ce que vous dites bon ben ce que vous voulez c'était tout voilà bon ben c'est dommage que vous soyez à côté à côté à côté de la plaque vous voulez dire non à côté de la mort c'est un sujet intéressant à parler oui bien sûr que c'est un sujet intéressant moi j'y étais confronté je vous le dis assez tôt et puis bon ben après il y a un cheminement qui se fait et puis ce que je voulais que je vous dise chacun vit ses expériences différemment et puis voilà quoi moi j'estime que ce que fait monsieur Yann Laflèche est très très bien si d'autres gens pouvaient l'écouter et puis acheter son livre pour en apprendre un petit peu plus ce serait bien pour déjà pour l'avenir de la planète écoutez merci en tout cas de ces encouragements je crois ce que je voudrais surtout vous dire c'est que chaque être a sa propre guidance aussi chaque être a ses propres certitudes intérieures et qui n'est pas nécessaire vous savez d'aller puiser dans les livres on va dire que je me fais de la contre-publicité mais quand je parle des livres je parle de mon livre comme je parle de livres plus anciens je crois que ce qui compte c'est la vérité qu'on se forge ici et maintenant dans le vécu dans le vécu de tous les jours et dans la capacité qu'on peut avoir à un moment à stopper le monde et à essayer de communiquer avec son être je crois que ça c'est très important c'est de communiquer avec son être et ça on peut le faire à tout âge et dans toutes circonstances voilà il faut aller au plus profond de soi-même et puis se trouver trouver certaines vérités et puis bon bah essayer de de la partager ce que vous faites très bien d'ailleurs et puis bon bah voilà quoi je veux pas vous en tout cas merci merci pour pour ces bonnes paroles qui me vont droit au coeur et qui me réjouissent et puis je je vous souhaite beaucoup de sérénité pour cette nuit et pour les jours à venir oh mais moi j'en ai je vous inquiétez pas oh mais je suis pas inquiet rassurez-vous j'ai traversé pas mal de problèmes de la vie de tous les jours là bon bah je vois que je perds la vue ça m'empêche pas de continuer à garder le moral et puis à me dire que demain sera un jour meilleur demain c'est dimanche pardon demain c'est dimanche et là nous sommes samedi alors restons ici maintenant restons ici maintenant merci Alain allez bonsoir à bientôt au revoir au revoir 08 92 23 95 20 Christophe je crois non c'est quel est votre prénom j'ai oublié à Claude bonjour Claude bonjour d'accord bonsoir Yann bonsoir Jean-Claude bonsoir bon alors comment dire je sais pas par quoi commencer je veux pas être très long non plus par le commencement allez par le commencement ce sera une bonne idée bah c'est que j'ai pas écouté dès le début mais j'ai bien compris s'il vous plaît s'il vous plaît je vous le demande Claude oui oui et que s'il y a de nouveaux appels même que vous n'ayez pas écoutez depuis le début ne le dites pas vous savez ça fait mal au coeur non non c'était pour vous dire aussi que j'avais très bien compris de quoi on parle oui merci voilà c'était quand même pour vous dire ça et que je suis passé par par pas mal d'étapes dont on a parlé dont vous avez parlé récemment de recherche intérieure de solitude pour moi de dépression et qui a donc précédé un stade d'éveil et que je suis bah en fait depuis 6 mois en fait à peu près en quête continue et qu'il s'est passé beaucoup de choses et que je me suis découvert pas mal de potentiel une fois que enfin ça c'est pour moi comme beaucoup de personnes qui comprendront qu'une fois qu'on efface toutes ces peurs bah on a un très fort potentiel et on apprend aussi à écouter les gens et à s'écouter soi-même donc à partir de là bah tout va beaucoup mieux et enfin voilà quoi écoutez c'est un c'est un beau discours de ce sont de de belles et bonnes paroles qui me réjouissent le coeur parce que je crois qu'un être qui prend en main sa destinée c'est toujours une source de joie et de lumière et donc je je vous félicite je sais pas si je suis bien placé pour le faire mais en tout cas je m'en réjouis pour vous parce que je crois que c'est les premiers pas d'un être libre je crois que vous avez à travers la souffrance que vous avez traversé vous avez commencé à conquérir votre vraie liberté d'être je sais plus qui est-ce qui disait que la souffrance mais je veux le dire dans le livre la souffrance apporte sa juste récompense de lumière et d'amour et donc je crois que c'est pour ça qu'il ne faut il ne faut jamais désespérer il faut tenir et il faut assumer ah oui oui c'est aussi un message comme on dit d'espoir pour d'autres personnes qui sont en difficulté parce que pour moi ça a été très long en fait et c'était une quête solitaire et donc voilà j'avais pas à part quelques livres sur lesquels je suis tombé et cette radio là qui m'a pas mal aidé depuis deux ans euh voilà quoi c'était une quête solitaire face à moi-même donc intérieur et je me suis posé beaucoup de questions j'ai essayé de comprendre comme beaucoup de personnes le monde par l'intellect et c'est très très dur c'est bien c'est ça également qui entraîne à une certaine dépression puisqu'on peut pas le c'est très difficile parce qu'on compare trop les choses on juge les choses etc et c'est infini et c'est pas le bon moyen pour trouver des solutions non c'est pas disons que c'est pas une démarche d'amour la démarche de l'intellect voilà voilà c'est ça et c'est difficile de tout expliquer par les mots mais sur cette radio il y a souvent les messages sont très clairs à ce niveau là c'est qu'il faut redescendre un peu en dessous il faut pas tout tout passer par l'intellect et c'est voilà je dirais pas qu'il faut redescendre en dessous je dirais qu'il faut monter un peu plus haut plus haut toujours plus haut telle est notre devise je crois que c'est ça le problème parce que descendre c'est pas très difficile je vais vous dire le problème c'est quand on veut remonter descendre on a nos vies mineures qui nous attirent en bas alors avec une facilité déconcertante le problème c'est quand on veut leur dire bah non je voudrais aller ailleurs alors là ils vous retiennent et c'est là où il y a souffrance la souffrance que je disais tout à l'heure c'est la résistance des vies mineures c'est à dire de nos pulsions nos désirs c'est les vies mineures qui veulent être les patronnes mais je crois que vous parliez tout à l'heure de potentialité qui s'éveillait effectivement quand on a quand on a réussi à déchirer le voile de l'illusion mentale et du mirage de l'émotionnel à ce moment là et je dirais de la maya en général et bien on se découvre d'une force intérieure et des potentialités qu'on ne se soupçonnait pas le problème c'est qu'on vit dans une époque qui est extrêmement difficile parce que elle nous donne très très peu de repères et comme vous dites c'est un cheminement qu'il faut faire tout seul on n'a pas beaucoup d'aide au niveau religion on n'en a pas beaucoup au niveau même au niveau médical et psychologique c'est à dire que c'est une aide chimique qui à mon avis vous met une camisole chimique à votre réflexion donc il faut personnellement je suis je pense que quand on peut s'en passer il vaut mieux parce que sinon on ne fait que prolonger en prenant des médicaments on prolonge l'épreuve c'est difficile de s'en défaire pour certains c'est peut-être nécessaire mais moi j'ai préféré aussi éviter voilà j'ai fait enfin bon je ne vais peut-être pas donner mon exemple mais voilà j'ai fait j'avais vu un psychologue à un moment j'ai été deux fois il a voulu me soigner me faire parler moi je ne pouvais pas parler j'étais vraiment trop je ne trouvais plus je ne trouvais plus du tout moyen de m'exprimer en fait et puis voilà la solution pour lui c'était les antidépresseurs j'ai pris ça une semaine et puis j'ai vu que ce n'était pas la solution pour moi ça m'aurait carrément renfermé autrement ça n'aurait pas été bon du tout donc je me suis vraiment sorti par moi-même et par mes lectures quelques lectures et des rencontres bien sûr des rencontres qui apprennent des mots qui touchent les êtres intérieurement et ces mots-là j'en ai pas mal conscience je veux dire et c'est ce que je fais je m'exprime mal pardon non 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 Claude c'est clair en fait voilà je remarque que ces mots-là ont une profonde vibration porte en eux une profonde vibration qui est compréhensible par beaucoup de personnes même si ces personnes-là ne sont pas tout à fait sur le même chemin Claude je vais vous dire les mots c'est de l'énergie bah oui donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux mots qu'on prononce et si j'ose dire Claude on vient de me le souffler à côté les cachés c'est fait pour cacher les cachés oui absolument très bonne remarque oui tout à fait tout à fait je suis d'accord je suis d'accord mais ce que je veux dire c'est que justement il y a des personnes qui ne sont pas encore tout à fait sur ce chemin qu'on pourrait dire des êtres endormis sans que ce soit péjoratif ou des êtres par exemple dans mon entourage ou dans ma famille et j'essaie de les mettre sur cette voie-là et je sais qu'ils sont à l'écoute en fait même s'ils ne comprennent pas tout à fait tous les mots au moins ils commencent à être à l'écoute et c'est ce que le message que j'essaie de délivrer c'est que c'est il faut comprendre enfin oui ces sentiments ces propres sentiments il faut il faut travailler son être il faut travailler sur soi-même il faut faire un travail sur soi-même tous ces mots-là sont compréhensibles et puis il faut il y a des mots le mot être les mots je sais je vais je n'arriverai pas parce que je n'avais pas enfin il y a des mots importants quoi des mots qui sont pleins de résonance le mot amour le mot tout ça le mot le mot amour universel les gens comprennent d'une certaine manière quoi et et voilà quoi on peut on peut comment dire on peut les pénétrer ou les aider les mettre sur cette voie par en utilisant ces mots-là et en les en éveillant leur propre écoute quoi mais et donc en ce moment en fait voilà je vais essayer de vous poser une dernière question en fait parce que c'était ça l'objet de mon appel à la base c'est que en ce moment je suis en train de réaliser pas mal de choses au niveau créatif et c'est pas que pour moi que je fais ça et je me demande comment comment je vois bien qu'il y a des êtres comme vous comme d'autres comme tant d'autres il y en a beaucoup que je rencontre aussi on se rencontre de temps en temps et puis des coïncidences nous amènent à nous rencontrer quelques mois après etc bon c'est comme ça qu'on voit bien les choses et je me demande en fait comment comment influencer un peu mieux ce monde en fait même s'il n'y a pas d'attente à avoir précise que la vie voilà elle apporte sa richesse au jour le jour c'est une c'est une grande question c'est une question du cinquième règne que vous posez comment changer le monde c'est ça en fait il y a des gens en attente c'est évident il y a des gens en souffrance oui 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 non mais tout à fait mais il y a des il y a un chapitre ou deux dans le livre qui répondront à votre question notamment le chapitre qui s'appelle sommet dans le mental humain d'accord parce que je vous disais tout à l'heure que les pensées les mots c'était de l'énergie et avant les mots la pensée c'est de l'énergie on dit que le monde est une pensée de Dieu une pensée du créateur et je crois que toutes les pensées que nous émettons quand nous sommes alignés ce sont des pensées qui partent qui sont semées dans les éthers et qui sont cueillies par des êtres qui seront des récepteurs et à partir du moment quand vous dites changer le monde bon il y a des êtres qui sont dans l'action qui sont faits pour prendre l'action à bras le corps qui sont engagés dans le monde de l'entreprise de la politique des associations et c'est très bien comme ça et puis il y a d'autres êtres qui sont sur un autre plan et qui sont à un plan je ne dirais pas supérieur mais à un plan antérieur antérieur à la matière moi j'hésite un petit peu entre les deux je pense et je crois que ce qui importe c'est d'être vrai et d'être soi-même à partir du moment où par exemple vous voyez des choses qui vous paraissent anormales non conformes à des lois de justice ou d'amour des choses qui vous choquent que vous les voyez à la télévision que vous les lisiez dans le journal la réaction que vous pouvez avoir si vous êtes aligné si vous êtes dans le vrai elle commence déjà à influencer sur cette situation-là la pensée je ne sais plus quel terme pour définir ça mais j'ai conscience de tout ça aussi il y a des gens qui se rassemblent qui se... oui alors bon il y a des groupes de prière des choses comme ça bon ça c'est vrai mais vous savez on disait souvent dans le temps sur les religions on disait quand le disciple est prêt le maître apparaît je dirais que dans le cinquième règne on dit on pourrait dire quand l'être du cinquième règne est prêt le groupe apparaît parce que une des caractéristiques de l'être du cinquième règne c'est ce que j'appellerais l'individu universel c'est-à-dire qu'il est à la fois en pleine individualité de conscience mais en même temps ouvert à l'universel et il est conscient qu'il n'est pas dans une démarche individuelle il est dans une démarche de communauté de groupe et l'être du cinquième règne est naturellement attiré et a envie de rencontrer des êtres qui sont sur la même sensibilité parce que ces êtres-là si vous voulez sont sur le chemin de l'unité ils savent que la vie est une que c'est la même vie qui parcourt la matière et l'esprit et qu'il y a une unicité de la vie et donc il y a l'autre en fait je vais vous dire une parole qui peut-être aura une résonance chez vous l'autre est une partie de moi-même et donc un être allez-vous dire autrement oui un être qui souffre ou un être qui est dans une certaine forme d'erreur ou qui se trompe ou qui va dans le mur on ne peut pas le laisser parce que c'est une partie de soi-même et qu'on a tous arrivé ensemble au même endroit on fait tous partie de la même vie moi des fois je le formule autrement pour que ce soit compréhensif enfin autrement compréhensible c'est qu'on dit souvent qu'on est tous différents mais on est aussi tous pareils absolument absolument la vie est riche de ses différences mais elle est aussi riche de son unité on est traversé par voilà et donc vous savez je crois qu'il faut être conscient confiant pardon conscient aussi d'ailleurs mais confiant et vous ferez les rencontres que vous avez à faire vous avez entamé un chemin maintenant les portes vont s'ouvrir les unes après les autres et vous allez faire les rencontres que vous avez à faire et vous avez maintenant le souci du bien de l'ensemble donc vous cherchez à influencer le monde à changer des choses qui sont choquantes et vous aurez les opportunités et les outils pour le faire que ce soit sur un plan matériel ou peut-être sur un plan de vibrations différentes de vibrations plus subtiles je vous signale simplement que plus vous montez dans les plans subtils et plus votre action est puissante donc il ne faut pas croire que les puissants de ce monde sont des gens qui sont dans l'action matérielle ce qui ne veut pas dire pour ça qu'il n'y a pas des destinées il y a des êtres qui ont besoin on a besoin je dirais d'être conscient qui prennent en main les choses dans le monde physique mais il y a aussi une action sur d'autres plans et qui est non seulement tout aussi importante mais plus importante voilà donc en tout cas je préfère parler de ça que de parler de la mort parce que je crois que ce livre et toute cette émission c'est plutôt une ode à la vie donc la mort en fait partie donc on ne va pas dénigrer la mort elle a une fonction très précise je ne dirais pas que la mort est joyeuse mais bon elle fait partie de la vie elle fait partie complètement de la vie il faut apprendre à ne pas avoir peur de la mort et à partir de là ça aide beaucoup je pense qu'il faut apprendre à n'avoir peur de rien parce que la peur est une illusion la peur est une création du négatif pour transformer des géants que sont les hommes en un donc la peur c'est la peur de perdre mais on ne peut rien vous enlever parce que d'abord rien ne vous appartient donc on croit que les choses nous appartiennent et là on est dans l'illusion la plus totale donc la peur c'est pareil c'est une illusion ça fait partie des éléments d'un mirage on demandait à Claude Aveline qu'est-ce que la mort et celui-ci répondu un mauvais moment à trépasser à trépasser voilà bah oui c'est juste un petit passage quoi bah écoutez en tout cas merci de votre appel et puis je vous dis lisez ce chapitre sur Sommet dans le mental humain ça vous donnera un certain nombre de clés et de réponses à vos questions oui je vais voir ça voilà merci allez bonsoir bonne soirée merci Claude au revoir bonne nuit 08 92 23 95 20 j'ai sous les yeux je sais pas si vous aviez connaissance de ce bouquin non c'est vrai que le dictionnaire de la mort des grands hommes intéressant il a une dizaine d'années Isabelle Bricard la mort de Balzac vous connaissez 8 jours de fièvre le temps d'écrire un roman mais attendez je décroche le téléphone François Copé vous savez un poète français les derniers mots de François Copé il n'y a que trois choses dans la vie l'amitié l'amour et il mourut vous écoutez radio ici et maintenant 95 2 plus près des étoiles en compagnie de Yann Laflèche co-auteur aux éditions du Rocher en 2002 éloge de la mort et puis auteur d'un livre sorti il y a peine 8 jours la prophétie du cinquième règne Yann Laflèche aux éditions Alphée et nous accueillons Thierry Thierry bonjour Thierry oui il éloge à la mort pour une ode à la vie je dirais absolument et c'est c'est vrai que c'est dommage qu'il faille pour goûter à cette vie qui est pleine intense de monde réel en tout cas il faille passer par la mort quoi une mort à soi une mort de soi et c'est difficile d'être témoin de de certains aveuglements mais c'est le locomin je pense de ceux qui ont les yeux ouverts et ils doivent grandir avec ce dont ils sont témoins pour parvenir à éveiller les autres à les éclairer pour les éveiller posez votre question monsieur comment je serais tenté de dire comme certains animateurs posez votre question mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi avec ce que je vous dis bah écoutez moi je pense que vous savez la mort la souffrance les les difficultés ce sont des choses qui sont que nous que nous générons nous-mêmes nous traçons notre propre futur et si nous sommes dans ce cycle de naissance et de mort et que nous sommes obligés de passer par la mort c'est parce qu'on n'est pas encore suffisamment détaché on n'est pas encore prêt pour assumer je dirais la vie sur des plans plus subtils donc on continue à trimer à mouliner sur ce plan matériel parce qu'on a encore des choses à y apprendre et je crois que c'est une tout ça c'est une grande école une école de conscience une école d'amour c'est l'école de la vie alors effectivement au début ça passe par la mort et plutôt que de s'effrayer de la mort on pourrait on pourrait essayer d'apprendre d'elle moi je ce que j'apprends plus j'apprends sur elle et plus je je suis appelé à mourir encore davantage à moi-même parce que c'est c'est pas c'est pas tout le monde dire c'est ça oui ça rend malheureux complètement quoi ça fait très mal qu'est-ce qui vous rend malheureux Thierry ? qu'est-ce qui me rend malheureux il y a beaucoup de choses il y a le manque de vérité vis-à-vis de soi de la part de gens qui seraient censés comment dire en témoigner ben oui c'est la première leçon c'est que si on veut pas mourir il faut être vrai ça suffit pas mais c'est une condition nécessaire vous savez il y a des pour être immortel entre guillemets c'est-à-dire pour sortir du cycle des incarnations il faut il faut pratiquer je dirais d'instinct les énergies du vrai du beau et du bien et à ce moment-là on part synthèse la synthèse de ces trois énergies c'est le pur c'est la pureté et la pureté et la perfection donne la puissance la puissance de création et à ce moment-là l'être sort du règne humain il n'a plus besoin de s'incarner dans la matière et il devient créateur de monde c'est un petit raccourci hâtif on va dire je ne sais pas ce que vous voulez dire mais je me sais être bon qu'importe mais je me sais être à un certain stade mais je ne me sens pas créateur de quelque monde que ce soit si à tous à notre niveau on crée des mondes quand vous pensez pardon quand vous pensez vous créez un monde quand vous émettez quand vous agissez quand vous émettez des paroles si par exemple vous réagissez un peu violemment parce que quelqu'un vous a fait une crasse ou quoi ou qu'est-ce vous créez un micro-monde et si c'est un monde qui est né je dirais de basses énergies ou d'énergie négative il faudra le nettoyer parce que vous avez alourdi ou descendu les vibrations de la terre donc on a tous une responsabilité dans notre vie de tous les jours dans notre comportement dans le choix des énergies que nous pratiquons on a tous une responsabilité sur l'état de la planète alors c'est une micro-responsabilité mais enfin de micro-responsabilité en micro-responsabilité on en arrive à des situations comme celle qu'on vit aujourd'hui qui est l'accumulation le résultat d'une accumulation de comportements négatifs depuis des années et des années par des millions et des millions de gens dont nous faisons partie tous d'ailleurs moi je vous avoue avoir une petite colère vis-à-vis vis-à-vis un petit peu de l'élise mais de ce qui la représente pour lesquelles je n'aurai pas de dénomination mais je vais vous dire pourquoi la colère ne sert à rien que ce soit contre l'église ou contre qui que ce soit non mais je vais vous dire pourquoi parce que vous savez nous n'avons pas à faire justice nous-mêmes l'être que ce soit l'être individuel ou une âme groupe fait sa justice lui-même et à partir du moment où un être ou une institution ont eu en charge des responsabilités d'âme des responsabilités de groupe et qu'ils ont failli à leur mission et bien ils auront un compte à solder et ça va se faire de soi-même je veux dire on n'a pas à intervenir donc on n'a ni à être en colère ni à être se réjouir ou quoi ou qu'est-ce je veux dire il faut laisser la vie et les êtres assumés supporter assumer les épreuves qu'ils ont eux-mêmes tracées oui mais quand on en parle quand on en pâtit comment dire que moi j'ai une colère comment dire je ne l'exprime pas cette colère elle est là comment dire je devrais dire au lieu d'avoir une colère disons j'ai une blessure qui est là qui est et dont j'ai dont je vois où est la faute et les auteurs de cette faute et dont je comprends pourquoi aussi elle est là cette faute et puis et donc je ne peux pas me mentir à moi-même en occultant cette douleur et comme vous disiez vous-même tout à l'heure comment dire moi j'ai apparemment je ne peux pas parler écoutez reposez-vous un petit peu et puis vous revenez à l'antenne hein ouais non mais il y aurait des choses mais je vois mais bon j'aurais tant aimé parler d'éternité de lumière d'instant et que tout cet espace temps d'éternité se trouvait là dans cet instant et dans l'instant et c'est là qu'est la vraie vie qu'est la vie éveillée quoi et mais que vos émissions continuent et que les veilles viennent petit à petit et que chacun vienne apporter sa pierre quoi merci je vous remercie bien au revoir merci Thierry vous écoutez Radio ici et maintenant ici et maintenant ici et maintenant 95 2 j'ai trouvé Yann Laflèche et je vous l'offre pour vous remercier de ce livre que vous avez écrit j'ai trouvé un poème de Robert Desnos qui s'appelle Le rond et l'étoile je sais pas si vous connaissez mais oui mais c'est bien pour faire une étoile à 5 branches ou même à 6 ou même davantage il faut d'abord faire un rond pour faire une étoile à 5 branches un rond on n'a pas pris tant de précautions pour faire un arbre à beaucoup de branches arbre qui cachaient les étoiles arbre vous êtes plein de nids et d'oiseaux chanteurs couverts de branches et de feuilles et vous montez jusqu'aux étoiles 08 92 23 95 20 bonjour Lucienne bonsoir merci pour cette merveilleuse émission et merci à monsieur la flèche merci je suis aux anges ce soir c'est le cas de le dire et dans les étoiles une réflexion m'est venue depuis longtemps à force de méditer et de réfléchir et puis j'ai entendu votre émission ce soir ne serions-nous pas tant que nous ne sommes pas accomplis sur terre et dans d'autres sphères après ne serions-nous pas les morts les morts puisque nous revenons à chaque fois tant qu'on n'est pas accomplis disons qu'on est mort à la dimension du non-manifesté bien sûr ce qu'on appelle la naissance c'est une forme de mort on meurt à l'éternité on meurt à la dimension du non-manifesté on meurt au plan subtil où notre esprit reposait et quand on meurt on renaît à cette dimension-là oui mais à partir du moment où on renaît on est des morts en sursis à partir du moment où on renaît ça veut dire qu'on a besoin de parcourir ce cycle de la matière c'est-à-dire qu'on est dans une conscience qui n'a pas dépassé le stade de la matière donc il faut qu'on revienne et qu'on expérimente et qu'on arrive à maîtriser les vibrations enfin disons à maîtriser oui d'abord à ne pas dépendre et ensuite à maîtriser ce que j'appelle les vies mineures en tout cas ces vibrations un peu lourdes du plan physique du plan astral et du plan mental pour ensuite poursuivre cette évolution sur des plans vibratoires beaucoup plus subtils et à chaque fois qu'on s'élève de plan on élève et on élargit surtout notre champ de conscience donc parce que ce phénomène de mort est typiquement lié à la matière c'est-à-dire au monde de la forme à la matière étant inclue dans les trois premiers plans au monde des vivants oui alors les vrais vivants ce sont les vivants en esprit je suis d'accord avec vous les vrais vivants j'ai pour habitude de dire et encore aujourd'hui j'ai dit il est fort possible que nous soyons les morts et eux les vivants absolument bien sûr je suis contente bien sûr non non mais je crois que moi j'aime beaucoup ces changements de point de vue parce que c'est toujours un peu interpellant ah oui oui parce que quand je dis ça on me regarde des yeux ronds on me dit elle est tarée la pauvre bonne femme non mais ça c'est des réactions quatrième règne ça oui il faut il faut pas il faut pas il faut pas s'en formaliser il faut avoir un peu d'indulgence et puis oui bien sûr certes voilà et puis essayer de faire passer un message mais je peux pas faire autrement que ce qu'on peut dire quand même c'est que bien sûr les vrais vivants ce sont ceux qui vivent en esprit donc dans le monde sans forme mais je crois que la vie elle est présente ici bas et là-haut car ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour l'accomplissement de la chose unique c'est la tabula esmeralda et je crois que c'est la même vie qui parcourt tous les plans depuis le plan matériel jusqu'au plan addict cosmique c'est-à-dire dans les les sept plans et les 49 sous-plans qui composent le monde de la manifestation perceptible par un cerveau humain c'est la même vie qui parcourt tout ça et c'est ça qui est extraordinaire qui fait que le voyage est fabuleux alors c'est vrai qu'à l'intérieur de tout ça on a tout un monde d'épreuves de prise de conscience de peine mais aussi de joie c'est ce qui permet de s'élever absolument je crois que plus haut c'est bien la devise c'est mon cas bon écoutez je vous en félicite et puis je crois que ce qu'il faut simplement c'est qu'à un moment c'est plus on devient non plus un être qui s'élève mais un seigneur de sacrifice et à ce moment là on ne pense plus qu'à s'élever soi-même mais aussi à élever les autres disons à aider plus humblement à aider les autres à se sortir de la pesanteur oui et justement je pensais il y a très longtemps que je pense à la conscience universelle à savoir si on était plusieurs à pouvoir aider les autres et je me suis même dit qu'on pouvait peut-être faire pleuvoir dans le désert en Afrique pourquoi pas vous savez il y a des êtres qui maîtrisent la matière à partir du moment où vous avez vous avez maîtrisé les plans du monde de la forme vous avez quitté le cinquième règne vous rentrez dans le sixième règne oui c'est ce qui s'est passé pour le Christ et à ce moment là vous maîtrisez la matière vous créez vous même votre corps de manifestation ce que les hindous appellent un maya virupa oui et puis vous créez ce corps à volonté vous n'êtes plus à partir du moment où vous n'êtes plus dépendant de la matière ça ne sert plus à rien d'y redescendre donc vous êtes maître de la matière vous n'en ferez pas un mauvais usage ah oui c'est un peu non mais je veux dire c'est ce qui se passe pour les êtres de lumière d'accord les êtres du sixième règne et au-delà dans les moments un peu difficiles comme c'est le cas actuellement pour la Terre sont capables de se constituer des corps pour venir aider pour venir nous aider à faire le chemin que nous avons à faire simplement pour pour que leur message leur champ d'énergie j'allais dire leur message mais pour que leur champ d'énergie ne soit pas destructeur mais soit soit un élément de vie il faut qu'il y ait une toile énergétique pour amortir la force de leur leur puissance énergétique et c'est c'est en ce sens que vous parliez de conscience universelle pour moi la conscience universelle c'est autre chose donc c'est la conscience de l'univers tout simplement donc c'est une conscience à une échelle très 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 grande très très lointaine et à des années-lumières de notre conscience humaine mais en revanche le fait d'être plusieurs à être à l'unisson va permettre à des de grands êtres porteurs d'énergie très puissante de pouvoir venir nourrir la Terre donc c'est un peu le rôle du cinquième règne c'est de constituer cette toile de lumière qui va permettre à des êtres de haute vibration de venir s'incarner et d'accélérer le processus c'est le dernier chapitre du livre qui s'appelle le retour des guides ah oui mais ça je vais je vais à l'enquête de ce livre parce que je suis sûre que je vais être passionnée bah écoutez je vous le souhaite en tout cas je vous le souhaite et j'espère que parce que ces choses là sont à la fois très simples et en même temps on les a beaucoup compliquées donc non pour moi c'est 5 sur 5 il n'y a pas de problème ah bah c'est bien c'est le bon nombre en plus c'est net vous auriez pu dire 7 sur 7 aussi 7 sur 7 oui 7 sur 7 c'est mieux 95-2 c'est pas mal non plus absolument pardon 95-2 c'est pas mal non plus Lucienne écoutez 95-2 95-2 ça fait 7 si on fait la somme numérique mais oui ah mais oui tiens mais oui vous voyez à des heures quand même un peu avancées ça tourne quand même Jean-Claude jubile ce soir oui je vois je ressens je ressens tout ça je le connais pas mais je sais on s'est compris Jean-Claude mais je suis toujours en jubilation Lucienne oui mais ce soir mais ce soir un peu plus que l'autre soir oui 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 mais restons ici à maintenant on s'est compris hein oui oui d'accord oui oui allez en tout cas merci et puis je remercie tous les auditeurs parce qu'on a eu des une succession d'auditeurs mais ce n'est pas terminé non non mais je dis que c'est terminé mais je remercie quand même on peut remercier plusieurs fois des auditeurs qui étaient vraiment à l'unisson à l'écoute et sur la vibration de ce qu'on a communiqué et je crois que c'est un c'est un joli cadeau oui absolument oui voilà absolument c'est une balle avancée absolument je remercie pour votre livre parce que je pense que ça va faire avancer le symblique et bien écoutez je l'espère vivement parce que c'est pour ça que je l'ai écrit et puis je vous souhaite une bonne lecture merci à bientôt pensez aussi au livre paru aux éditions du Rocher Éloge de la mort oui et puis pensez aussi à un autre livre écrit conjointement par Robert Béger c'est ça Roger Roger Béger Jean-Paul Bertrand et puis Yann Laflèche le dictionnaire symbolique des symboles c'était en en 2000 disons qu'il y a toute une progression qui va jusqu'à la prophétie du cinquième règne disons que ça fait partie un peu de l'itinéraire personnel mais je pense que la prophétie synthétise un peu tout ça oui et puis je dirais que les livres précédents je les ai écrits avec mes amis donc c'est c'est pas tout à fait le même travail là c'est un travail disons que je me suis un peu lâché oui oui j'ai très bien compris voilà merci Lucienne bonsoir bonsoir bonne nuit au revoir juste comme ça par que vous étiez Yann Laflèche première émission de radio non j'ai fait une ou deux émissions il y a il y a pas mal d'années il y a longtemps oui oui ça fait longtemps dans une autre vie vous imaginez alors qu'il est surtout ne jamais dire l'heure non ni la date on sait que nous sommes dans la nuit de vendredi à samedi on est un peu hors du temps vous croyez vraiment si vous êtes dans le présent vous êtes hors du temps la véritable éternité elle est dans le présent l'éternité de l'instant vous avez deux éternités disaient les égyptiens vous avez l'éternité des cycles qui se renouvelle sans cesse et puis vous avez l'éternité de l'instant car l'instant contient l'éternité si vous êtes capable de vivre ici et maintenant mais véritablement vous sortez de la croix vous sentez-vous décalé dans l'instant on se sent toujours un peu décalé en plus moi je suis gémeaux alors le gémeaux est toujours un peu double Castor et Pellux la prophétie du cinquième règne c'est le début d'une saga d'une saga je ne sais pas mais oui pas d'une saga ça ne fait pas mal ça devrait quand même provoquer quelques ah ben normalement il y aurait quelques flèches si je puis dire il y a quelques flèches qui sont décochées bravo Yann donc c'est Yann Les Flèches mais je crois que oui il y aura d'autres livres oui bonjour Corinne bonjour excusez-moi j'ai la voix un peu cassée je voulais vous dire Yann que il y a quelque chose qui ne m'a pas tellement plu dans tout ce que vous avez dit c'est la culpabilité de l'homme à quel point on responsabilise l'homme alors que d'après Alice Bellet cette planète elle n'est pas sacrée elle n'a pas fini ses initiations notamment elle n'est pas passée par la crucifixion donc nous on est tributaires aussi d'être plus grands que nous et qui ne sont pas parfaits vous avez complètement raison donc on est dépendant bien sûr enfin j'en ai parlé j'ai dit que Dieu était un être enfin celui qu'on appelle Dieu est un être en évolution et que Sanat Kumara oui Sanat Kumara et que le jour où la planète serait sacrée il y aurait été réalisation de la planète et que nous avions à apprendre il attendait de nous que nous manifestions la dimension de l'amour dans ce deuxième système solaire et dans le troisième ça sera la dimension de la volonté mais c'est marrant la coïncidence parce que je parlais de ça avec une amie ce soir en fait je n'ai pas assisté à tout le début de l'émission parce qu'on parlait de ça ensemble et elle a un petit peu envie de quitter le dogmatisme chrétien donc je vais un petit peu parler d'occultisme et puis je vais parler des systèmes solaires avant on était sur le troisième rayon n'est-ce pas l'ancien système oui enfin sur le enfin sur l'intelligence active l'intelligence enfin disons que le premier système solaire est celui où le créateur a introduit l'intelligence dans la matière enfin ça c'est on est dans Alice Bellet on est dans un un aspect un peu pointu de l'occultisme donc l'intelligence de la matière le deuxième système solaire c'est l'amour c'est pour ça que le maître des guides c'est le deuxième rayon c'est maître IA et le troisième système solaire ça sera la volonté mais là on va dire c'est un peu un domaine de spécialistes on va égarer un peu nos auditeurs non mais c'était juste pour remettre un peu les choses oui 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 tout à fait pas pour approfondir cette question mais quoi qu'il en soit si vous voulez je parle quand je parle vous m'aviez parlé de la culpabilité des êtres humains je crois que d'abord je précise qu'on n'est pas là je ne suis pas là et personne n'est là pour juger puisque le seul juge c'est notre être et c'est notre agent karmique donc il nous envoie les épreuves que nous avons à nous avons à vivre et je ne pense pas avoir cherché à culpabiliser qui que ce soit en tout cas si je l'ai fait c'était une mauvaise formulation de ma part parce que je crois que nous avons à devenir des êtres libres et nous n'avons pas à culpabiliser sur quoi que ce soit nous avons simplement à assumer notre nature d'être de lumière et potentiellement nous avons à assumer notre notre potentialité de divinité c'est tout donc ensuite les problèmes qui se passent les épreuves qui sont subies le fait que nous vivons dans l'univers dans le monde du faux nous l'avons créé nous-mêmes enfin je dirais que l'humanité a créé les épreuves qu'elle traverse actuellement elle les a générées elle seule décompte je ne sais pas je ne sais pas si elle a tout généré il y a aussi quand même des êtres particuliers qui sont en ligne de compte oui mais moi je pense que nous sommes vous savez nous sommes quand même fondamentalement libres et Sanat Kumara a créé cette planète qui est une planète de souffrance pour une raison assez précise que je n'ai probablement pas à dire à l'antenne mais vous le savez je n'ai rien inventé vous savez vous avez de la chance non c'est pas de la chance j'ai appris quelque chose d'intéressant je crois pas je crois que tout être à un moment reçoit cette information vous savez j'ai appris que donc les livres d'Alice Bellet sont magnétisés je ne savais pas ça magnétisés non j'ai dit qu'ils étaient magnétiquement verrouillés c'est à dire que les êtres qui ne sont pas sur la bonne vibration ils s'endorment voilà donc il y a des votre être si ça ne vous concerne pas votre être ferme la porte d'accord il s'est cadenassé donc voilà et en plus c'est une révélation qui est codée c'est à dire que vous avez un bout du film mettant dans le traité sur le feu cosmique et puis la suite dans les rayons et les initiations et tout ça ça forme un doux mélange et c'est un travail assez considérable de remettre en ordre tous les éléments qui sont donnés par exemple sur le thème de l'astrologie de l'âme qui est l'astrologie du cinquième règne il y a un certain nombre d'éléments bien sûr dans l'astrologie ésotérique mais il y en a d'autres dans 4 ou 5 autres livres dans des pages auxquelles on ne s'attend pas du tout donc ça aussi c'est un verrouillage c'est un cadenassage symbolique si vous voulez ce que vous appelez le cinquième règne c'est le règne de l'âme c'est le règne des âmes oui et le quatrième c'est quoi ? c'est le règne de la personnalité c'est le règne du non-soi oui j'ai compris et là vous pensez qu'on rentre dans le cinquième règne il y a une émergence du cinquième règne oui absolument qui prépare le retour des guides n'ont parlé à Alice Bellet déjà avec la venue de l'avatar de synthèse enfin bon c'est des choses que vous connaissez bien oui oui bien que je ne pense pas que forcément que Maitreya soit déjà là ah je n'ai pas dit qu'il était là voilà d'accord je n'ai pas dit qu'il était là mais je dis que le cinquième règne était là pour tisser la toile de lumière qui prépare sa venue il n'est pas certain non plus que le Christ viendra en chair et en os peut-être qu'il se fera un mayavir ou pas ça peut être un éveil de conscience de l'humanité ça peut être ça aussi oui mais je ne pense je pense qu'il sera là je ne dirais peut-être pas en chair et en os mais en tout cas il va créer quelque chose en chair et en os alors pardon pour celles et ceux qui écoutent Corinne mais c'est une vraie discussion de spécialistes là ah oui complètement je vous rejoins il a complètement raison Corinne non non sérieusement il y en a un paquet qui doivent être largués là oui mais personnellement ce n'est pas moi qui réponds aussi amplement c'est Yann moi je pose des questions brèves et je voudrais aller ailleurs les questions elles sont pointues Corinne excusez-moi ouais bof parce que je voulais savoir qu'il appelait le cinquième règne mais oui mais c'était ça et je n'en ai pas touché un mot pendant 3 4h30 j'en ai pas touché un mot oui mais lui il a dit souvent cinquième règne c'est même le titre du livre c'est le titre du livre la prophétie du cinquième règne ben voilà donc c'est pas de ma faute c'est son titre Corinne on vous culpabilise pas mais par contre alors voilà j'ai juste une question à poser j'espère que certaines de nos questions on répondra à certaines de nos questions avant qu'il arrive les grandes catastrophes ben je ne sais pas ça dépend de quelle question peu importe de toute manière c'est programmé non je ne vais pas vous poser à vous les questions moi je me pose énormément de questions ben vous n'êtes pas la seule tout le monde s'en pose ben non mais si je la pose vous allez vouloir y répondre et après Jean-Claude va encore dire que c'est trop pointu ben écoutez je promets que je n'y répondrai pas voilà je l'épose mais ce n'est pas pour que vous y répondiez bon ben j'ai bien noté ben écoutez je vais aller me coucher alors non c'est pour j'ai besoin que vous écoutez mes questions même si vous n'y répondez pas mais c'est important parce que j'ai besoin de communiquer mais oui Corinne allez-y allez-y on a tous besoin de communiquer vous êtes bien la Corinne que je connais mais je suppose qu'il y a plein de gens qui se posent des questions oui c'est ça d'accord il y a plein de gens qui se posent des questions dans leur fort intérieur bon par exemple je me demande pourquoi les femmes ont autant été dévalorisées dans le monde depuis toujours enfin ou presque c'est des questions que je me pose voilà j'attends pas une réponse ah bon parce qu'il y avait des sociétés matriarcales vous savez j'espère qu'on aura des réponses à ce type de questions et non pas qu'on nous frappera sur les doigts parce qu'on a malmené la nature ou des trucs comme ça je veux dire qu'il y a quand même autre chose dans l'homme il y a une vraie curiosité une vraie interrogation moi il me semble qu'on a quand même drôlement évolué c'est pas vrai qu'on est à ce point là si barbare de nos jours ah bon oh non Corinne on a fait des progrès considérables Corinne attendez il nous dit qu'il y a un truc qui va nous tomber sur la tête des progrès oui des progrès énormes mais je trouve qu'on est encore dans la barbarie surtout dans l'extermination on a fait beaucoup de progrès plus, 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 plus que ça extermination Corinne ça parle du règne humain mais le comportement vis-à-vis du règne animal par exemple est quand même assez Corinne combien je n'adhère pas à cette pensée Corinne mais que vous adhériez ou pas on est là pour discuter d'accord chacun a sa vérité combien d'espèces animales meurent disparaissent de la surface de la planète par 24 heures écoutez combien combien d'enfants meurent combien d'êtres humains meurent chaque jour chaque 24 heures oui mais parallèlement à cela il y a quand même eu une évolution laquelle 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 est-ce que je peux vous le dire en deux mots oui bien sûr quoi que je ne sais pas si c'est le meilleur exemple mais ça m'a marqué il y a quelque temps j'écoutais une nouvelle d'Anatole France et ça s'appelait le lys rouge et on y parlait d'un homme qui était tellement possessif dans son amour pour une femme que finalement on voit qu'elle va qu'elle va mourir de désespoir or une telle nouvelle n'aurait pas pu être écrite aujourd'hui parce qu'on est beaucoup trop lucide pour ne pas voir que cet homme il est névrosé je veux dire que ce romantisme ne passerait plus j'aimerais tellement vous attirer vers ça vous dire à quel point on est devenu plus comment dirais-je plus lucide quant à la nature humaine on n'idéalise plus l'être humain à ce point là il y a une évolution de conscience je pense mais ça on en a parlé dans l'émission on en a parlé les êtres l'émergence du cinquième règne c'est bien l'évolution d'une conscience de l'humanité c'est la conscience de l'humanité qui évolue on est bien d'accord là dessus le problème c'est qu'il y a des verrous il y a des blocages et qu'on a une dépendance au négatif dont on n'arrive pas à se sortir et c'est là où il y aura une intervention extérieure et c'est là où le grand être qui nous abrite va se secouer maintenant je ne cherche pas à vous convaincre je comprends parfaitement ce que votre ressenti moi je vous dis je pose ça sur la table c'est tout c'est une information on la prend ou on la prend pas mais je ne cherche pas à avoir raison moi je prends ce que vous dites je suis comme ça supposons que tout ce que vous dites est vrai supposons-le je pourrais même me révolter contre Dieu personnellement je pourrais même lui demander mais pourquoi tu fais ça qu'est-ce que tu as besoin de nous envoyer des bombes qu'envoie nous des bons leaders Corine on a les leaders qui sont qui méritent pourquoi Dieu pourquoi encore mettre Dieu en cause mais non c'est une façon de parler mais non c'est pas une façon de parler non mais Corine vous êtes pardonnez-moi c'est pas méchant mais vous êtes dans cette pensée unique qu'on veut nous imposer c'est Dieu qui est responsable non non c'est pas ce que je suis en train de dire dites moi je suis en train de dire que je veux bien prendre ce qu'il dit comme vrai mais alors on a le droit d'être révolté contre un état de fait non je crois pas je crois que ce qui nous arrive c'est le résultat on a écrit notre futur on a écrit enfin disons qu'on a écrit notre présent et on peut on va écrire notre futur et l'une des fonctions de ce livre c'est justement de faire en sorte que les êtres les gens écrivent un futur un peu différent après je ne veux pas monopoliser l'antenne je sais qu'il y a peut-être des gens qui veulent intervenir je veux juste savoir qu'est-ce qu'on peut faire écoutez pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire car c'est inscrit les événements sont inscrits en filigrane dans le je dirais dans les enveloppes subtiles de la planète donc ce qu'il faut c'est quand ça sera évité de recommencer sur le règne du faux recommencer sur des bases différentes c'est-à-dire qu'actuellement on a pris conscience de ce qui n'allait pas comme vous le dites je crois que une partie significative de l'humanité a changé son regard sur les choses a évolué vous avez complètement raison le problème c'est qu'il y a des verrous puissants qui empêchent que ces changements de conscience se traduisent dans la réalité c'est le premier point et deuxièmement même parmi les êtres qui ont ces prises de conscience ils ne sont pas prêts à changer leur vie ils ne sont pas prêts à changer leur comportement nous ne sommes pas prêts personne n'a envie de changer notre mode d'approche de la réalité et notre comportement vis-à-vis de mère nature et des autres règnes de la nature sans parler des comportements avec nos semblables alors cela peut-être commence un peu à changer mais c'est ça qui va bouger c'est en ce sens c'est le message qui a été reçu par le Père qui a compris cet appel et cette demande d'aide parce que nous n'arriverons pas à nous en sortir tout seuls et qui va nous donner un coup de main bon voilà et après la seule chose qu'il nous demande c'est de ne pas recommencer c'est pareil parce que je crois que là on aura plus qu'une sévère correction c'est tout donc pour l'instant et c'est en ce sens qu'il ne faut pas se sentir coupable je crois qu'on a mené notre chemin on en est là on a cette prise de conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça et je crois que comme vous le dites il y a des choses qu'on écrivait au 19ème siècle qu'on pensait à la fin du 19ème qu'on ne penserait plus aujourd'hui c'est complètement vrai il y a aussi je dirais qu'on a aussi évolué dans le sens malheureusement dans le sens négatif et notre capacité de nuisance a été décuplée ou centuplée j'aime bien évoluer dans le sens négatif ça ne va pas vraiment ensemble on peut dire évoluer c'est pas un cours de grammaire mais Corine Corine j'ai prévenu dès le début de l'émission quand Yann Laflèche écrit dans la bouche de son personnage vous savez je ne vous impose rien et je ne cherche pas à vous convaincre je comprends bien que mes propos peuvent paraître surprenants pour autant je ne vais pas dire le contraire de ce que je crois pour me conformer à la pensée unique mais vous pensez que je ne suis pas convaincue mais non mais je n'aime pas le mot convaincu il y a con et il y a en vaincu dedans excusez-moi Jean-Claude c'est toi qui as employé cette expression convaincre non moi je l'ai conjuguée non 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 je reprends je reprends le texte le but c'est pas de vous savez mais de toutes les manières je suis d'une certaine manière convaincue je ne dis pas que je suis sceptique non mais je crois que ce qui importe c'est qu'on transmette une certaine vibration et des lumières de compréhension et puis c'est tout ensuite le reste chacun l'interprète à sa manière il prend ce qu'il juge être vrai et le reste il le laisse sur la table et puis c'est très bien comme ça mais vous croyez que je ne crois pas ce que vous dites je ne crois rien je ne crois rien chère madame je vous assure je ne crois rien je suis très ouvert il est en train de me parler comme si je ne croyais pas ce qu'il disait non non mais vous ne m'entendez pas je vous dis je ne c'est pas le problème Yann vous écrivez ce que vous pensez être vrai ou être juste ou tout ce que vous voulez moi je peux dire que la manière dont c'est présenté est dit ne me convient pas tout à fait parce qu'on a l'impression que ça ne laisse pas de porte de sortie à l'être humain que chaque être humain n'a pas la possibilité alors de faire une prise de conscience une autocritique etc je me suis mal exprimé de comprendre en moi ce qui arrive je me suis mal exprimé on va nous tomber sur la tête et on le mérite en quelque sorte vous avez suivi l'émission depuis le début ? non bon ça va Jean-Claude non mais c'est la vérité Corinne j'ai raté une demi-heure ah oui mais c'était la demi-heure qu'il ne fallait pas rater Corinne non en tout cas si c'est ce que vous avez compris je me suis mal exprimé parce que c'était pas je crois que c'était pas le sens de mes propos mais bon voilà je crois que sur le fond on doit être quand même relativement à l'unisson si je puis dire en tout cas il y a énormément d'êtres en ce moment qui croient en la spiritualité beaucoup plus qu'avant ça on ne peut pas le nier c'est vrai il y a trente ans on ne pouvait pas dire comme ça tout venant je crois en Dieu vous avez raison non mais bon Dieu et la spiritualité c'est parfois deux choses différentes on ne pouvait pas parler de la réincarnation sinon on ne pouvait parler de rien la réincarnation ça ne date pas d'hier quand même on en parlait à Elisbelet on en parle quand même depuis pas mal d'années mais vous avez raison moi je parle dans ce livre de l'émergence du cinquième règne donc l'émergence ça dit bien ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a l'émergence d'une prise de conscience quand on est intelligent on ne croit pas en Dieu voilà ce qu'on me disait ah non il y a eu une évolution énorme enfin bon il y a eu une évolution je suis d'accord avec vous le problème c'est qu'aujourd'hui cette évolution est bloquée d'accord voilà c'est tout d'accord c'est tout elle est bloquée par à la fois par je dirais par le négatif qui a mis des verrous qui sont bien solidement installés et puis par le fait que nous avons quand même malgré ces prises de conscience une forte dépendance des vibrations pas très élevées est-ce qu'il est honnête de dire Corine ce sera la dernière question parce que Anne est en attente depuis un petit moment oui bien sûr de dire que tout va bien non bien sûr que non bien alors mais on ne peut pas non plus dire que tout va mal voilà bon ben je vous embrasse qu'est-ce qui va bien Corine et bien je suis à l'aise là je suis super bien dans mon lit vous avez raison on ne peut pas dire on ne peut jamais dire que tout va mal et d'ailleurs rien ne va jamais mal et le jour où le ciel nous tombera sur la tête ça sera peut-être une excellente chose donc tout va bien d'accord allez bonne nuit Anne oui bonjour oui bonjour je voulais dire que là c'est j'ai trouvé ça passionnant très apaisant entre parenthèses je regrette un peu la dernière intervention qui avait un temps beaucoup plus c'est bien c'est raison c'est pas raison et ce que je il ne faut rien regretter Corinne a aussi sa façon de penser qui est respectable et en plus je peux vous dire qu'elle était vraiment en plein dans l'émission et dans la thématique voilà complètement mais ce qui m'avait justement très intéressée c'est qu'il n'y ait pas eu qu'il n'y ait pas eu qu'il y ait eu en même temps la notion la notion d'urgence de prendre conscience d'être vigilant d'avoir les yeux ouverts et la sensibilité ouverte aussi et surtout de ne pas ce truc j'ai raison j'ai pas raison de se laisser un peu mener un peu conduire tout en sachant où on va alors ce que je voulais aussi dire c'est que donc ça reprend des tas de choses que je sens intuitivement je ne suis pas du tout formée dans ce genre de données et que ça m'a fait énormément penser à un bouquin de Denis Marquet qui s'appelle Colère oui oui bien sûr et qui m'a beaucoup aidé beaucoup est-ce qu'il y a lieu de faire un peu la comparaison oui oui on peut faire la comparaison bon il y a bien sûr des différences c'est-à-dire que la prophétie du cinquième règne est beaucoup plus axée sur la recherche de causes dans des plans vibratoires supérieurs oui donc voilà on essaie d'aller un peu plus loin c'est-à-dire que Denis Marquet c'est l'illustration magistrale de la thèse de Lovelock la terre est un être vivant oui la prophétie du cinquième règne c'est la terre non seulement la terre est un être vivant mais c'est un être spirituel vous voyez ce que je veux dire on peut dire c'est-à-dire que nous faisons partie l'humanité fait partie d'un centre énergétique pardon d'un centre énergétique actif de l'être qui nous donne la vie le mouvement et l'être oui c'est ce que j'avais cru y comprendre quand même mais effectivement pas avec cette acuité donc colère ce sont les colères c'est très simple un livre qui est centré sur les colères de la terre mais en tant qu'être aussi intelligent absolument oui oui mais on est dans un si vous voulez enfin bon je votre comparaison est tout à fait pertinente c'est effectivement mais c'est un livre qui est un peu enfin je dis pas ça parce que je suis mal placé vous savez on est mal placé pour parler de ses propres livres mais il est un peu un peu incomparable quand même c'est effectivement on peut le comparer à à colère on peut je sais je sais pas bien il y a colère est peut-être plus un roman complètement plus romanesque honnêtement je connais pas du tout le vôtre je vous dis je connaissais pas du tout c'est normal il est sorti la semaine dernière donc je veux dire Yann Laflèche n'est pas encore connue au point qu'on s'arrache ses livres dans la première semaine de parution non mais c'est pour ça c'est une problématique qui m'intéresse et dans la mesure où elle n'est pas passionnelle mais vigilante et je dirais même viscérale m'intéresse énormément c'est exactement ça on est dans ce registre là voilà mais c'est ça m'a redonné énormément d'espoir parce que ça recoupe tout ce que je crois profondément je crois que le livre est un formidable message d'espoir je l'ai conçu comme tel tout en montrant qu'on a atteint un point de absolument absolument mais que c'est ce que je dis à propos du karma c'est à dire qu'en fait le karma est une loi d'amour c'est une loi d'équilibre le karma c'est la nature du père si vous vous écartez de la nature du père vous êtes libre mais bon il faudra en assumer les conséquences et donc c'est quelque chose qui empêche des déséquilibres d'aller trop loin donc ça vous ramène dans l'axe alors que moi j'ai intéressé sur la planète Terre à ce niveau voilà voilà d'ailleurs tiens je profite de l'occasion pour montrer ma science Lovelock qui a travaillé pour la NASA en 1970 il était consultant on lui demandait s'il y avait une vie sur la planète Mars il a répondu non c'est impossible il pourrait réviser peut-être ses positions oui et non parce que Mars n'est pas une planète sacrée selon notre chère Alice ah oui d'accord mais enfin je crois qu'Alice Bélé n'est pas une référence de la NASA ouais bon ben c'est bien Jean-Claude oui je voulais te remercier d'avoir quand même parlé de quand il s'agissait de de parler de nos progrès de la régression forcenée sur le règne animal et sur le règne végétal et sur l'humain oui mais bien sûr dire que nous avons évolué oui oui sûrement que sûrement qu'il y a une prise de conscience qui se fait si si soyons positifs petitement il y a une prise de conscience mais qui change ses habits qui change concrètement ses habits alimentaires exactement c'est ça le problème c'est que c'est là où on fait du mal parce que quand on n'a pas conscience on fait pas le mal les gens qui n'avaient pas conscience qui trouvaient que c'était normal mais là on commence à prendre conscience et on change pas donc là on commence à se fabriquer du karma du karma de groupe et ça c'est pas bon enfin on en parle dans le livre j'en parle abondamment justement du du sort qui est réservé au monde végétal au monde animal et même au monde minéral parce que le cinquième règne a pour but principal d'établir de justes relations des relations d'amour avec tous les règnes pas seulement entre les hommes avec le quatrième règne mais aussi avec tous les règnes de la nature absolument parce qu'on a besoin on a tous besoin les uns des autres voilà on est tous solidaires sur cette planète à ce niveau quand ben voilà c'est très bien je vais l'acheter ben écoutez je vous souhaite une bonne lecture et merci pour merci de nous avoir suivis jusqu'à une heure et qui paraît tellement tellement évident c'est comme lumineux comme une vraie histoire d'amour un peu on va dire lumineux allez on va dire lumineux allez euh ça je sais pas encore bon ben écoutez bien allez bonne soirée merci Yann au revoir nous arrivons à la fin oui tout a une fin provisoire oui avant la renaissance du jour bravo pour être resté pratiquement non pas immobile il y a des voyages immobiles mais pour être resté là présent en votre compagnie et en la compagnie de vos auditeurs le temps ne compte pas Yann Laflèche la prophétie du cinquième règne le prochain c'est pour dans quelques mois je pense en tout cas si 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 le temps ne m'est pas trop compté en tout cas il y aura il y a au moins trois livres derrière vous reviendrez alors ben si vous m'invitez pourquoi pas bien sûr pourquoi pas je prends acte oui oui non je pense que il y a encore d'autres d'autres livres à écrire avant avant que les choses ne se précipitent alors je redis pour le la la dernière fois de cette nuit plus près des étoiles Yann Laflèche la prophétie du cinquième règne à lire vraiment à lire c'est très accessible ce n'est pas hermétique à lire avec avec les yeux du coeur avec les yeux de l'âme ça vous convient avec les yeux de l'âme bien sûr bien sûr et je souhaite à tous c'est – Sous-titrage FR 2021